Sat Prem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, édition La Barque du Soleil Sri Aurobindo estime que le yoga est l'art de la découverte consciente de soi. Je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je peux le faire. Tout ce que la pensée me révèle, je peux le devenir. Telle devrait être l'inébranlable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui. Il y a en Sri Aurobindo un philosophe, un poète, un visionnaire de l'évolution. Il est non seulement l'explorateur de la conscience, mais le bâtisseur d'un monde nouveau. C'est le yoga, ou plutôt C-yoga, essentiel pour tous les hommes, en même temps que la vie terrestre de Sri Aurobindo, qui est en elle-même une magnifique aventure, que Sat Prem nous décrit dans ce livre qui ne peut laisser personne indifférent. L'auteur qui a pris un nom hindou est français. Né en 1923, il a fait l'expérience des camps de concentration, puisqu'il fut déporté à Burenwald. Après la guerre, il est attaché à l'administration de Pondichéry. En 1949, il démissionne et se lance dans une autre sorte d'aventure en Guyane, au Brésil, en Afrique noire. Mais en 1953, il est retenu définitivement aux Indes, où il vit dans cet ashram de Sri Aurobindo, à Pondichéry, qu'un récent écrivain de cinq colonnes à la une décrivait comme un des miracles et un des phares du monde actuel. Fin de la préface Il était une fois un Maharaja bien méchant qui ne tolérait pas qu'on puisse être au-dessus de lui. Il fit donc appeler tous les pandis du royaume, comme c'était la coutume en de graves circonstances, et leur posa cette question. Qui de nous deux est le plus grand ? Moi ou Dieu ? Et les pandis de tremblés. Étant sages par profession, ils demandèrent réflexion. Et puis, par une vieille habitude, ils tenaient à leur place et à leur tête. Mais c'était de braves pandis qui ne voulaient pas offenser Dieu. Ils se lamentaient donc. Lorsque le plus ancien les rassura, laissez-moi faire, demain je parlerai au prince. Le lendemain, toute la cour était réunie en dourbar solennel, lorsque le vieux pandis arriva humblement, les mains jointes et le front peint de cendres blanches. Puis, il s'inclina et prononça ses paroles. « Ô Seigneur, nul doute, tu es le plus grand ! » Le prince tourna trois fois sa moustache, qu'il avait longue, et se rengorgea. « Tu es le plus grand, Seigneur, car tu peux nous bannir de ton royaume. » Tandis que Dieu ne peut pas. Tout est son royaume, en vérité, et il n'est nulle part où aller en dehors de lui. Ce conte de l'Inde, que nous avons entendu au Bengale, ou Nakhishri Aurobindo, n'est pas étranger à celui qui disait que tout est lui. Les dieux, les diables, les hommes, la terre, et pas seulement les cieux. Et dont toute l'expérience conduit à une réhabilitation divine, de la matière. Depuis un demi-siècle déjà, la psychologie n'a cessé de réintégrer les démons dans l'homme. Il se pourrait, comme l'avait pensé André Malraux, que la tâche du prochain demi-siècle soit d'y réintégrer les dieux. Ou plutôt, comme le voulait Sri Aurobindo, de réintégrer l'esprit dans l'homme et la matière. Un précaré spirituel. Et de créer la vie divine sur la terre. Les cieux au-delà sont grands et merveilleux. Mais plus grands encore et plus merveilleux, les cieux qui sont en vous. C'est cette Éden qui attend l'ouvrier divin. Il y a bien des façons de se mettre à l'œuvre. En fait, nous avons chacun notre ouverture particulière. Pour l'un, ce sera une pièce bien ouvrée, un devoir accompli. Pour l'autre, une belle idée, un système philosophique harmonieux. Pour d'autres encore, ce sera une page de musique, une rivière, une fusée de soleil sur la mer. Et toutes sont des manières de respirer dans l'infini. Mais ce sont de brèves instants et nous voudrions une permanence. Ce sont des minutes sujettes à bien des conditions insaisissables et nous voudrions quelque chose d'inaliénable, qui ne dépendent pas des conditions ni des circonstances. Une fenêtre en nous qui ne se refermera plus. Et comme ces conditions sont bien difficiles à réunir sur la terre, on dit Dieu, on dit spiritualité, on dit le Christ, Bouddha et toute la lignée de ceux qui ont fondé les grandes religions. Et toutes sont des manières de trouver la permanence. Mais nous ne sommes peut-être pas des hommes religieux ni des spiritualistes. Nous sommes des hommes tout court. Nous croyons en la terre, nous nous méfions des grands mots, nous sommes fatigués des dogmes. Nous sommes peut-être là aussi de trop bien pensés. Nous voulons seulement notre petite rivière qui coule dans l'infini. Il était un grand saint en Inde, qui pendant des années et des années, avant qu'il n'eût trouvé sa paix, demandait à tous ceux qu'il rencontrait, « Avez-vous vu Dieu ? Avez-vous vu Dieu ? » Et il s'en allait fâcher, parce qu'on lui racontait toujours des histoires. Il voulait voir. Il n'avait pas tort, à cause de tout le mensonge que les hommes ont mis derrière ce mot, comme derrière tant d'autres. Quand nous aurons vu, nous en reparlerons, ou probablement nous nous tairons. Non, nous ne voulons pas nous payer de mots, nous voulons partir avec ce que nous avons, là où nous en sommes, avec nos sabots et la glaise qui colle, et aussi notre petit rayon de soleil dans la musette des bonjours, parce que c'est notre foi toute simple. Et puis, nous voyons bien que la Terre, telle qu'elle est, n'est pas fameuse. Nous voudrions bien que ça change. Et nous sommes devenus méfiants aussi des panacées universelles, et des mouvements, des parties, des théories. Nous prenons donc la route au kilomètre zéro, c'est-à-dire nous-mêmes. Pas grand-chose. Mais c'est tout ce que nous avons. Et c'est ce bout de monde que nous essaierons de changer avant de vouloir sauver l'autre. Et peut-être ne sommes-nous pas si bonnés, car qui sait si de changer l'un n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour changer l'autre. Que peut Sri Aurobindo pour nous à cette basse altitude ? Il y a un Sri Aurobindo philosophe, un Sri Aurobindo poète, qu'il fut essentiellement un visionnaire de l'évolution. Mais tout le monde n'est pas philosophe ni poète, et encore moins voyant. Mais s'il nous donnait un moyen de croire en nos propres possibilités, non seulement humaines, mais surhumaines et divines, et non seulement d'y croire, mais de les découvrir nous-mêmes, pas à pas, et de voir, et de devenir larges, larges comme la terre que nous aimons, et toutes les terres et toutes les mers que nous portons en nous. Peut-être serions-nous contents ? Car il est un Sri Aurobindo explorateur, qui était yogi aussi, mais n'a-t-il pas dit que le yoga est l'art de la découverte consciente de soi ? C'est cette exploration de la conscience que nous voudrions entreprendre avec lui. Et, si nous procédons calmement, patiemment, avec sincérité, en faisant face, bravement, aux difficultés du terrain, et Dieu sait qu'il est rocailleux, il n'y a pas de raison qu'un jour la fenêtre ne s'ouvre pas, qui nous ensoleillera pour toujours. A vrai dire, ce n'est pas une, mais plusieurs fenêtres, qui s'ouvrent tour à tour, chaque fois sur un espace plus vaste, une dimension nouvelle de notre royaume. Et, chaque fois, c'est un changement de conscience, aussi radical que peut l'être, par exemple, le passage du sommeil à la veille. Nous allons retracer ici les étapes principales de ces changements de conscience, telles que Sri Aurobindo en a eu l'expérience, et qu'il les a décrites à ses disciples dans son yoga intégral, jusqu'au moment où elles nous conduiront au seuil d'une expérience nouvelle, encore inconnue, qui, peut-être, aura le pouvoir de changer la vie. Car Sri Aurobindo n'est pas seulement l'explorateur de la conscience, c'est le bâtisseur d'un monde nouveau. Et que sert de changer de conscience si le monde autour reste ce qu'il est ? Nous risquons d'être comme ce roi d'Andersen qui allait nu par les rues de sa capitale. Aussi bien, après avoir parcouru l'extrême frontière de monde qui n'était pas inconnue de la sagesse ancienne, Sri Aurobindo a-t-il découvert un autre monde, ne figurant sur aucune carte qu'il a appelée le supramental et qu'il a voulu tirer sur la terre. Il nous invite à tirer un peu avec lui et à participer à une belle histoire, si toutefois nous aimons les histoires. Car le supramental, nous dit Sri Aurobindo, apporte un changement décisif dans l'évolution de la conscience terrestre. En fait, c'est LE changement de conscience qui aura le pouvoir de transformer notre monde matériel et de le transformer aussi profondément et aussi durablement en mieux, nous l'espérons, que le mental ne l'a fait lorsqu'il apparu pour la première fois dans la matière. Nous verrons donc comment le yoga intégral débouche sur un yoga supramental ou yoga de transformation terrestre que nous tenterons d'esquisser. Esquisser seulement, car l'histoire est en train de se faire. Elle est toute neuve et difficulteuse et nous ne savons pas encore très bien où elle nous mènera, ni même si elle réussira. Au fond, cela dépend un peu de nous tous. Premier chapitre Un occidental accompli Humainement, Sri Aurobindo est proche de nous parce que, après tout, quand nous aurons respectueusement salué la sagesse de l'Asie et les ascètes bizarres qui semblent se jouer de nos bonnes lois, nous nous apercevrons bien que notre curiosité a été touchée, mais point notre vie et que nous continuons d'avoir besoin d'une vérité pratique qui tienne le coup sous nos hivers harassants. Or, Sri Aurobindo a bien connu nos hivers. Il a même passé toutes ses années de formation, de sept à vingt ans. Il a vécu d'une mansarde à l'autre, au gré les logeurs plus ou moins bénévoles, se contentant d'un repas par jour et n'ayant même pas un manteau à se mettre sur le dos, mais toujours chargé de bouquins. Les symbolistes français, Malarmes et Rimbaud, qui les lisaient dans l'original avant même d'avoir lu la Bhagavad Gita en traduction. Sri Aurobindo est pour nous le lieu d'une synthèse unique. Il est né le 15 août 1872 à Calcutta, l'année des illuminations de Rimbaud. Déjà, la physique moderne est née avec Max Planck, Einstein et son cadet de quelques années et Jules Verne sont de le futur. Pourtant, la reine Victoria s'apprête à devenir impératrice des Indes, la conquête de l'Afrique n'est pas même terminée, nous sommes à la charnière de deux mondes. Nous avons parfois l'impression dans l'histoire que les périodes d'épreuves et de destruction précèdent la naissance d'un monde nouveau. Mais c'est peut-être une erreur. Peut-être est-ce parce que la semence nouvelle est déjà née que les forces de subversion ou de déblayage vont s'acharner. Quoi qu'il en soit, l'Europe est au sommet de sa gloire. La partie semble se jouer à l'ouest. C'est ce qu'avait compris le docteur Krishnadan Ghose, père de Sri Aurobindo, qui avait fait ses études de médecine en Angleterre et en était revenu parfaitement anglicisé. Il n'entendait pas que ses fils, il en avait trois, dont Sri Aurobindo le cadet, fussent le moins du monde contaminés par le mysticisme fumeux et rétrograde où son pays semblait se délabrer. Il ne voulait même pas qu'il connaisse rien des traditions ni des langues de l'Inde. Sri Aurobindo fut donc nanti non seulement d'un prénom anglais, accroïde, mais d'une gouvernante anglaise, Miss Paget, puis expédiée dès l'âge de cinq ans dans une école de nonnes irlandaises à Dargerling avec les fils des administrateurs britanniques. Deux ans plus tard, les trois fils Gauss partaient pour l'Angleterre. Sri Aurobindo a sept ans. Il attendra d'avoir vingt ans pour apprendre sa langue maternelle, le Bengali. Il ne reverra pas son père qui mourut juste avant son retour en Inde et à peine sa mère qui, malade, ne le reconnaîtra pas. Nous sommes donc en présence d'un enfant qui a poussé en dehors de toute influence familiale, nationale et traditionnelle. Un génie libre. La première leçon que nous donne Sri Aurobindo est peut-être justement une leçon de liberté. Sri Aurobindo et ses deux frères furent confiés à un pasteur anglican de Manchester avec strictes instructions qu'il ne fisse la connaissance d'aucun Indien et qu'il ne subisse aucune influence indienne. Décidément, ce docteur Gauze était un homme bien singulier. Il demandait aussi le pasteur Drouette de ne donner aucune instruction religieuse à ses fils afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur religion s'ils en voulaient lorsqu'ils seraient en âge. Puis, il les abandonna à leur sort pendant treize ans. On pourrait croire que le docteur Gauze avait peu de cœur mais il n'en est rien. Il donnait non seulement ses soins mais son argent aux pauvres des villages bengalis alors que ses fils n'avaient pas même de quoi manger ni se vêtir à Londres et il mourut d'émotion lorsqu'il apprit par erreur que son fils préféré Aurobindo avait fait naufrage mais il concevait que ses enfants dussent avoir du caractère. Les premières années à Manchester eurent quelque importance pour chez Aurobindo car il y a appris le français. L'anglais était naturellement sa langue maternelle et j'y découvris un goût spontané pour notre pays. Ne dira-t-il pas au terme de ces longues années d'Angleterre ? J'étais attaché à la pensée et à la littérature anglaise et européenne mais pas à l'Angleterre en tant que pays. Je n'avais pas de lien. S'il est une terre d'Europe à laquelle j'étais attaché comme un deuxième pays intellectuellement et par le cœur c'était à une terre que je n'avais pas vue et où je n'avais pas vécu du moins en cette vie et ce n'était pas l'Angleterre mais la France. Puis le poète s'était éveillé en lui. Il écoutait déjà le murmure des choses invisibles dont parle l'un de ses plus anciens poèmes. Déjà sa fenêtre intérieure s'était ouverte bien que la religion l'eût médiocrement touchée si l'on en juge par le récit de sa conversation. La mère du pasteur Drouette en effet avait entrepris de sauver l'âme des hérétiques en tout cas celle du plus jeune qu'elle entraîna un jour avec elle à une réunion de pasteurs non conformistes. Après les prières raconte Chiorobindo tout le monde se dispersa à l'exception des fervents. C'était l'heure des conversions. Je m'ennuyais complètement. Puis un pasteur s'approcha et me posa des questions. Chiorobindo devait avoir dix ans. Je ne répondis rien. Alors ils s'écrièrent tous « Il est sauvé, il est sauvé » et tous se mirent à prier pour moi et à remercier Dieu. Chiorobindo le voyant ne devait jamais être un homme religieux. Pas plus en Inde notons-le qu'en Occident. Et il a pris soin bien souvent de souligner que la religion et la spiritualité n'étaient pas nécessairement synonymes. La vraie théocratie écrira-t-il plus tard est le royaume de Dieu dans l'homme non le royaume d'un pape d'une église ou d'une classe sacerdotale. Lorsqu'il commence sa vie londonienne, Chiorobindo a douze ans. Il sait déjà à fond le latin et le français. Le directeur de Saint-Paul's School où il était entré est si surpris des facilités de son élève qu'il lui donne lui-même des leçons de grec. Au bout de trois ans, Chiorobindo pouvait se permettre de sauter la moitié des cours et de consacrer presque tout son temps à son occupation favorite, la lecture. Nous ne savons pas ce qui a échappé à cet adolescent vorace, à part le criquet qui décidément ne le passionnait pas plus que les Sunday School. Mais Shelley et le prométhée des livrets, les poètes français, Homère, Aristophane et bientôt toute la pensée européenne qu'a eu suivi assez d'allemands et d'italiens pour lire Dante et Goethe dans le texte, peuplait une solitude dont il ne nous a rien dit. Il ne cherchait même pas d'ailleurs à se créer des liens. Tandis que Monomoan, le deuxième fils, courait Londres en compagnie de son ami Oscar Wilde et devait se distinguer dans la poésie anglaise. En fait, les trois frères vivaient chacun de leur côté. Sri Orobindo pourtant n'avait rien d'un jeune homme sévère et encore moins d'un puritain. Simplement, il était ailleurs et son monde était plein. Il avait même une façon de se moquer sous des airs graves qui ne l'a jamais quitté. Le sens de l'humour, c'est le sel de l'existence. Sans lui, il y a beau temps que le monde serait complètement déséquilibré. Il est déjà pas mal et parti au diable. Car il y a un Sri Orobindo humoriste et ce Sri Orobindo-là est peut-être plus important que le philosophe dont parlent gravement les universités d'Occident. La philosophie pour Sri Orobindo n'était qu'un moyen de se faire comprendre d'une certaine catégorie de gens qui ne peuvent rien comprendre sans explication. C'était un langage comme la poésie était pour lui un autre langage, plus clair, plus vrai, tandis que l'humour participait à l'essence même de son être. Non pas cet humour persifleur de l'homme dit spirituel, mais une sorte de joie qui ne peut s'empêcher de danser partout où elle passe. Il arrive parfois comme un éclair qui nous laisse un peu mystifiés de deviner derrière les circonstances humaines les plus tragiques, les plus pitoyables en vérité, un rire presque moqueur, comme d'un enfant qui joue au drame et soudain se fait la grimace parce que c'est sa vocation de rire et qu'au fond, rien au monde ni personne ne peut toucher ce coin dedans où nous sommes rois pour toujours. Peut-être est-ce cela, vraiment, le sens de l'humour au Robin Donien, un refus du drame, mais plus encore le sentiment d'une royauté inaliénable. Nous ne savons pas si St. Paul School appréciait son humour, mais à coup sûr son étonnante culture. Une bourse lui était décernée qui allait lui permettre d'entrer à Cambridge. Il était temps, les subsides familiaux avaient à peu près disparu. Mais c'était encore peu de choses pour remédier au froid et à la fin si l'on songe que les frères aînés partageaient solidement l'aubaine. Qu'allait-il donc faire dans cette pépinière de gentleman ? Il a 18 ans. Sans doute obéissait-il au désir de son père. Pas pour longtemps. Dès sa première année au King's College, il ramasse bien tous les prix de poésie grecque et latine, mais son cœur n'est plus là. C'est Jeanne d'Arc Malzini, la révolution américaine qui le hante. Bref, la libération de son pays, l'indépendance de l'Inde quand il sera l'un des premiers artisans. Cette vocation politique imprévue allait l'habiter pendant près de 20 ans. Lui, qui ne savait pas au juste ce qu'était un Indien et encore moins un Hindou. Mais il se rattrapera vite. Pour l'hindouisme comme pour l'occidentalisme, si l'on ose dire, il saura mettre les bouchées doubles et digérer au reste, il ne deviendra vraiment Sri Aurobindo que quand il aura digéré l'un et l'autre et trouver le point où les deux mondes se rencontrent en quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, pas même une synthèse. Mais ce que nous pourrions appeler avec la mère, continuatrice de l'œuvre de Sri Aurobindo, une troisième position, un autre chose dont nous avons tenacement besoin. Nous, qui ne sommes ni des matérialistes bornés, ni des spiritualistes exclusifs. Il devient donc secrétaire de l'Indian Majlis, association d'étudiants indiens à Cambridge, prononce des discours révolutionnaires, jette aux orties son prénom britannique, s'affilie à une société secrète lotus et poignard, s'il vous plaît, mais le romantisme pouvait aussi conduire à la potence. bref, il se fait repérer et mettre sur la liste noire de Whitehall. Cela ne l'empêche pas de passer une licence de lettres classiques, puis, l'examen passé, de renoncer au grade, comme si s'en était assez. Il se présente de même au célèbre concours de l'Indian Civil Service, qui aurait dû lui ouvrir les portes du gouvernement de l'Inde aux côtés des administrateurs britanniques, et, reçu brillamment, puis néglige de se présenter à l'épreuve d'équitation. Il va se promener ce jour-là au lieu de trotter à Woolwich, et se fait disqualifier. Cette fois-ci, le doyen de Cambridge s'émeut et écrit en haut lieu « Qu'un homme de ce calibre soit perdu pour le gouvernement de l'Inde simplement parce qu'il ne s'est pas assis sur un cheval ou qu'il a manqué le rendez-vous, me semble, je l'avoue, un monument de myopie officiel qu'il serait difficile de surpasser. » Ces deux dernières années, il a eu une vie très difficile et angoissée. Les envois de fond de son pays ont presque totalement cessé et il a dû non seulement pourvoir à ses propres besoins, mais entretenir ses deux frères aussi. À plusieurs reprises, j'ai écrit en son nom à son père sans grand succès. Il y a peu de temps seulement, j'ai réussi à lui extraire quelque argent pour payer les commerçants qui, sinon, voulaient jeter son fils en prison. Le plaidoyer du doyen n'y fit rien. Le colonial office était décidé, Sri Aurobindo était un dangereux sujet. Il n'avait pas tort. Lorsqu'il s'embarque pour l'Inde, Sri Aurobindo a vingt ans. Son père vient de mourir. Il n'a pas de situation, pas de titre. Que lui reste-t-il de ces treize années d'Occident ? Nous serions tenté de reprendre la parfaite définition que d'Eriott, car s'il est vrai que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, ce qui demeure de l'Occident quand on l'a quitté, ce ne sont ni ses livres, ni ses musées, ni ses spectacles, mais un besoin de traduire en actes vivants ce que nous avons conçu. C'est là, sans doute, notre vertu occidentale. Malheureusement, nous avons trop d'intelligence pour avoir vraiment rien de très clairvoyant à traduire au dehors. Tandis que l'Inde, trop pleine du dedans, n'a pas assez d'exigence pour égaler ce qu'elle voit à ce qu'elle vit. Cette leçon ne devait pas être perdue pour Sri Aurobindo. Deuxième chapitre La loi éternelle Notre prolétariat est enfoncé dans l'ignorance et écrasé de détresse, s'écrit Sri Aurobindo à peine débarqué en Inde. Ce ne sont pas des problèmes métaphysiques qui se posent à lui, mais un problème d'action. Agir Nous sommes au monde pour agir. Reste encore à savoir quelle action et surtout quelle est la méthode d'action la plus efficace. Ce point de vue pratique restera celui de Sri Aurobindo depuis ses premiers pas dans l'Inde jusqu'à ses plus hautes réalisations yogiques. Nous nous souvenons, qu'on nous pardonne cette décrétion, d'être allés dans l'Himalaya et d'y avoir vécu des jours privilégiés en compagnie d'un homme sage, parmi les pins, les lauriers roses, devant un horizon de glace étincelante entre ciel et vallée. Tout cela est fort bien et nous nous disions qu'il était aisé d'avoir des pensées divines, peut-être même des visions, à cette hauteur du monde, mais en bas. Nous n'étions pas tout à fait dans l'erreur, bien que nous l'avions appris plus tard, on puisse faire et faire beaucoup pour le monde dans le silence et l'immobilité du corps. Une illusion tenace nous fait confondre l'agitation avec l'action. Pourtant, que resterait-il de nos minutes divines une fois dépouillées de notre solitude et tirées dans les plaines ? Il y a là un mirage que les hindouisants feraient bien de méditer car, après tout, si c'est l'évasion du monde qui nous tente, un coin des Alpes ou de Camargue font aussi bien l'affaire ou même une cellule aux murs bien cholés. Le pèlerinage aux sources se moque assez des Ganges ou des Brahmaputres. Qu'allait apporter l'Inde à Sri Aurobindo et possède-t-elle quelques secrets qui vaillent pour l'action dans la vie ? À en croire les livres qui parlent d'hindouisme, il s'agirait d'une sorte de paléontologie spirituelle entrecoupée de polisyllabes sanscrites comme si l'Indien était un philosophe énigmatique doublé d'un idolâtre impénitent. Mais si nous regardons l'Inde simplement, du dedans, sans avoir la prétention d'y découper des paragraphes d'hindouisme, toujours faux, car nous risquons d'être comme ce voyageur qui courut des lits en mai et trouva l'Inde torride. Mais s'il était allé au sud et à l'est en novembre, en mars, et dans tous les sens, il aurait vu que l'Inde est froide et bouillante, spongieuse, désertique, méditerranéenne et douce. Qu'elle est un monde aussi indéfinissable que son hindouisme qui n'existe pas, parce que l'hindouisme n'est pas une croyance ni une longitude spirituelle. On n'y fait pas le point. Tous les points possibles y sont. Mais si nous regardons l'Inde simplement, du dedans, sans avoir la prétention d'y découper des paragraphes d'hindouisme, alors nous découvrons que l'Inde est le pays d'une immense liberté spirituelle. Le dit hindouisme est une invention occidentale. L'Indien dit seulement la loi éternelle, Sanatana Dharma, qu'il sait bien n'être pas une exclusivité indienne, mais musulmane aussi, nègre, chrétienne et même anabaptiste. Ce qui semble la partie la plus importante d'une religion pour l'occidentale, c'est-à-dire la structure qui la distingue des autres religions et qui fait que l'on n'est pas catholique ou protestant à moins de penser comme ceci ou comme cela et de souscrire à tel ou tel article, est la partie la moins importante pour l'Indien qui cherche instinctivement à effacer les distinctions extérieures pour retrouver tout le monde au point central où tout communique. Cette ampleur est autre chose qu'une tolérance qui est seulement l'envers négatif de l'intolérance. C'est la compréhension positive que chaque homme a un besoin intérieur qu'on appelle Dieu ou de bien d'autres façons et que chaque homme a besoin d'aimer ce qu'il comprend de Dieu à son niveau et au stade particulier de son développement intérieur. Et que la façon dont Paul n'est pas celle de Jean que tout le monde puisse aimer un Dieu crucifié par exemple semble contre nature à l'Indien moyen qui s'inclinera respectueusement devant le Christ avec autant de respect spontané que devant sa propre image de Dieu mais qui comprendra que le visage de Dieu est aussi dans le rire de Krishna la terreur de Kali la douceur de Sarasvati et dans mille et mille autres qui dansent polychrome et moustachu et gai et redoutable illuminé compatissant autour exubérante des temples un Dieu qui ne sait pas rire n'aurait pas pu créer cet univers humoristique disait Sri Aurobindo et que tout est son visage tout est son jeu terrible et beau baroque comme notre monde lui-même car ce pays si gorgé de Dieu est aussi et en même temps le pays d'une foi monolithe en l'unité unique il préside à toutes les naissances et toutes les natures lui-même la matrice de tout Jvetashvatara Upanishad verset 5 mais tout le monde ne peut pas sauter du premier coup dans l'absolu il y a bien des degrés dans l'ascension et tel qu'il est prêt à comprendre une petite Lalita au visage d'enfant et à lui apporter son encens ses fleurs ne saurait s'adresser à la mère éternelle dans le silence de son cœur et tel autre rejettera toutes les formes pour s'abîmer dans la contemplation de cela qui est sans nom tel les hommes viennent à moi tel je les accepte c'est mon chemin que les hommes suivent de tous côtés dit la Jita chapitre 4 verset 11 on le voit il y a tant de façons de comprendre Dieu en trois ou en des millions de personnes qu'il vaut mieux ne pas dogmatiser à peine de trancher et trancher et de ne plus laisser finalement qu'un Dieu cartésien unique et universel à force d'étroitesse peut-être confondons-nous encore l'unité et l'uniformité c'est dans l'esprit de cette tradition que Sri Aurobindo écrira bientôt la perfection du yoga intégral viendra quand chaque homme sera capable de suivre son propre chemin de yoga et de travailler au développement de sa propre nature dans sa poussée vers ce qui transcende toute nature car la liberté est la loi finale et l'ultime accomplissement l'indien non plus ne dit jamais croyez-vous en Dieu la question lui semble aussi puéril que croyez-vous en CO2 il dit simplement faites l'expérience si vous faites ceci vous arriverez là et si vous faites telle autre chose vous arriverez à tel autre résultat toute l'ingéniosité la minutie la précision que nous avons déployé depuis un siècle ou deux à l'étude des phénomènes physiques l'indien l'a mise avec une rigueur égale depuis 4 ou 5 millénaires à l'examen des phénomènes intérieurs pour un peuple rêveur il nous réserve des surprises et si nous avons quelque honnêteté nous aurons vite fait de voir que nos études intérieures c'est-à-dire notre psychologie notre psychanalyse notre connaissance de l'homme sont encore à l'état balbutiant pour la simple raison que la connaissance de soi est une assaise aussi méthodique aussi patiente et parfois aussi fastidieuse que les longues années d'introduction à la physique nucléaire si l'on veut progresser en cette voie il ne suffit pas de lire des livres ni même de collectionner des fiches cliniques et toutes les névroses d'un siècle décentré il faut payer de sa personne à dire vrai si nous mettions autant de sincérité de minutie et de persévérance à nous pencher sur l'intérieur que sur nos livres nous irions vite et loin l'occident aussi nous réserve des surprises encore faudrait-il qu'il se débarrasse de ces idées préconçues colomb ne faisait pas la carte de l'amérique avant d'avoir quitté palos ces vérités enfantines sont peut-être bonnes à redire car nous semblons pris entre deux faussetés la fausseté trop sérieuse des spiritualistes qui ont déjà réglé l'affaire de Dieu dans un certain nombre de paragraphes infaillibles et la fausseté pas assez sérieuse des occultistes et voyants élémentaires qui ont réduit l'invisible à une sorte de dévergondage imaginatif L'Inde nous renvoie sagement à l'expérience directe et aux méthodes d'expérience Shri Aurobindo aura tôt fait d'appliquer cette essentielle leçon de spiritualité expérimentale mais quels hommes quelles matières humaines allaient-ils trouver dans cette Inde qu'ils ne connaissaient pas quand nous aurons mis de côté le bariolage exotique et les coutumes bizarres pour nous qui amusent et déconcertent le touriste il restera quelque chose d'étrange quand même et si nous disons que c'est un peuple gentil rêveur fataliste détaché du monde nous aurons touché l'effet non la cause étrange est le mot car spontanément dans sa substance physique elle-même sans qu'il y ait entre la moindre idée ni même la moindre foi l'Indien plonge ses racines en d'autres mondes il n'est pas tout à fait d'ici et ces autres mondes affleurent constamment en lui au moindre choc le voile se déchire remarquait Sri Aurobindo si bien que ce monde physique pour nous si absolu si réel si unique semble pour lui n'être qu'une façon de vivre parmi beaucoup d'autres façons une modalité de l'existence totale parmi bien d'autres en somme une petite frontière chaotique agitée assez pénible en marge d'immenses continents par derrière cette différence substantielle entre l'Indien et les autres peuples n'apparaît nulle part mieux que dans son art comme elle apparaît aussi dans l'art égyptien et nous le supposons sans le connaître dans l'art d'Amérique centrale car si l'on quitte nos cathédrales légères ouvertes et lancées comme un triomphe de la pensée divine des hommes et que brusquement dans le silence d'Abydos sur le Nil nous sommes mis en présence de Sekhmet où derrière le péristyle de Dakshineshwar face à face avec Kali nous sentons bien quelque chose nous béons tout à coup sur une dimension inconnue un quelque chose qui nous laisse un peu sidérer et qui n'est absolument pas là dans tout notre art occidental il n'y a pas de secret dans nos cathédrales tout est là net et propret ouvert aux quatre vents pour qui a des yeux extérieurs et pourtant il y a bien des secrets il ne s'agit pas ici de comparer des mérites ce reste assez absurde mais de dire simplement que nous avons oublié quelque chose comment ne nous a-t-il pas frappé malgré tout que si tant de civilisations qui furent glorieuses et raffinées autant que la nôtre ayons la modestie de l'admettre et dont l'élite n'était pas moins intelligente que celle de nos sorbonnes ont eu la vision et l'expérience de hiérarchie invisible pour nous et de grands rythmes psychiques qui excédaient la brève pulsation d'une vie humaine unique ce n'était pas peut-être une aberration mentale étrange aberration qui se retrouve à des milliers de lieux en des civilisations étrangères l'une à l'autre ni une superstition de vieille dame imaginative nous avons balayé l'âge des mystères c'est entendu tout est admirablement cartésien mais il manque quelque chose le premier signe de l'homme nouveau probablement et qu'il s'éveille à un terrible manque de quelque chose que ne lui donne ni sa science ni ses églises ni ses plaisirs tapageurs on n'ampute pas impunément l'homme de ses secrets c'est là aussi un témoignage vivant que l'Inde a porté à Sri Aurobindo à moins qu'il ne le connut déjà dans sa propre substance pourtant si l'on suppose que l'Inde où se survivent d'anciens mystères nous donnera la solution pratique que nous cherchons nous risquons d'être déçus Sri Aurobindo qui sut vite apprécier la liberté l'ampleur spirituelle et l'immense effort expérimental que l'Inde révèle aux chercheurs ne se laissera pas gagner en tout il s'en faut non pas qu'il y ait rien à rejeter il n'y a rien à rejeter nulle part pas plus dans le dit hindouisme que dans le christianisme ou dans n'importe quelle autre aspiration de l'homme mais il y a tout à élargir à élargir sans fin ce que nous prenons pour une vérité ultime n'est le plus souvent qu'une expérience incomplète de la vérité et sans doute la totalité de l'expérience n'existe-t-elle nulle part dans le temps et dans l'espace en aucun lieu aucun être si lumineux soit-il car la vérité est infinie elle va toujours de l'avant mais toujours on se charge les épaules d'un fardeau interminable disait un jour la mère dans une conversation sur le bouddhisme on ne veut rien laisser tomber du passé et on est de plus en plus courbé sous le poids d'une accumulation inutile vous avez un guide sur un morceau de chemin mais quand vous avez passé ce morceau de chemin laisser le chemin et le guide et aller plus loin c'est une chose que les hommes font avec difficulté quand ils attrapent quelque chose qui les aide ils s'accrochent et puis ils ne veulent plus bouger ceux qui ont fait un progrès avec le christianisme ne veulent pas le laisser et ils le portent sur leurs épaules ceux qui ont fait un progrès avec le bouddhisme ne veulent pas le laisser et ils le portent sur leurs épaules et cela alourdit la marche et cela vous retarde indéfiniment une fois que vous avez passé l'étape laissez-la tomber qu'elle s'en aille allez plus loin la loi éternelle oui mais éternellement jeune et éternellement progressive or l'Inde qui sut aussi comprendre l'éternel iconoclaste qu'est Dieu dans sa marche cosmique n'eut pas toujours la force de supporter sa propre sagesse l'immense invisible qui imprègne ce pays devait s'y faire payer une double rançon à la fois humaine et spirituelle humaine parce que ces hommes saturés d'au-delà conscient du grand jeu cosmique et des dimensions intérieures où notre petite vie de surface se réduit à un point périodiquement éclos et vite englouti finir par négliger le monde l'inertie l'indifférence au progrès la résignation y prirent bien souvent le masque de la sagesse spirituelle ensuite celle-là beaucoup plus grave parce que dans cette immensité trop grande pour notre petite conscience actuelle le destin de la terre notre terre finissait par se perdre quelque part aux confins des nébuleuses ou nulle part résorbées en brahmanes d'où après tout elles n'étaient peut-être jamais sorties sauf dans nos rêves l'illusionnisme les trances les yeux clos du yogi y prirent bien souvent aussi le masque de Dieu il conviendrait donc de définir un peu clairement le but général que l'inde religieux se propose et nous verrons mieux ce qu'elle peut ou ne peut pas pour nous qui cherchons une vérité intégrale reconnaissons tout de suite que nous nous trouvons devant une contradiction bien surprenante voilà un pays en effet qui a porté une grande révélation tout est brahmane disait-il tout est esprit ce monde aussi est l'esprit cette terre cette vie ces hommes rien n'est en dehors de lui tout ceci est brahmane immortel et rien d'autre brahmane est devant nous brahmane est derrière nous et au sud et au nord et en dessous et au dessus de nous il s'étend partout tout ceci est brahmane seul tout ce magnifique univers Mundaka Upanishad chapitre 2 verset 12 la dichotomie était donc guérie enfin qui tire ce pauvre monde à Dieu et à diable comme s'il fallait toujours choisir entre le ciel et la terre n'être jamais sauvé que mutilé et pourtant pratiquement depuis trois millénaires toute l'histoire religieuse de l'Inde s'est comportée comme s'il y avait un vrai brahmane transcendant immobile à jamais hors de cette pétolière et un faux brahmane ou du moins c'est là où les écoles se partagent un brahmane mineur d'une réalité intermédiaire plus ou moins discutable c'est-à-dire la vie la terre notre pauvre souillon de terre abandonne ce monde d'illusions s'écrira le grand Shankara brahmane est vrai le monde est un mensonge dit à Nihalamba Upanishad brahma satyam jagan mitya malgré toute notre bonne volonté nous avouons ne pas comprendre par quelle déformation ou quel oubli le tout est brahmane est devenu tout sauf le monde est brahmane si nous laissons de côté les écritures car le mental humain est si sagace qu'il peut aisément voir des brebis pètre l'obélisque et que nous examinions les disciplines pratiques de l'Inde la contradiction devient plus flagrante encore la psychologie indienne en effet se fonde sur une observation très judicieuse à savoir que tout dans l'univers depuis le minéral jusqu'à l'homme est constitué de trois éléments ou qualités guna que l'on retrouve partout bien que l'on puisse les nommer d'une façon un peu différente suivant l'ordre de réalité auquel on s'attache tamas l'inertie l'obscurité l'inconscience rajas le mouvement la lutte l'effort la passion l'action sattva la lumière l'harmonie la joie nul part nul part ces trois éléments n'existent à l'état pur nous sommes toujours pris entre l'inertie la passion et la lumière tantôt sattva tamas bon mais un peu épais consciencieux mais passablement inconscient ou sattva rajas passionné vers le haut ou tamaso rajas passionné vers le bas et le plus souvent un excellent mélange des trois dans le plus noir tamas la lumière brille aussi mais l'inverse est également vrai malheureusement bref nous sommes toujours en équilibre instable le guerrier la sette et la brute se partagent agréablement notre demeure dans des proportions variables les diverses disciplines indiennes cherchent donc à rétablir l'équilibre sortir du jeu des trois gunas qui nous balottent sans fin de la lumière à l'obscurité de l'enthousiasme à l'épuisement et de la grisaille à nos joies fugitives et nos souffrances répétées et prendre position au-dessus c'est-à-dire retrouver la conscience divine yoga qui est le lieu du parfait équilibre à cette fin elle vise toute à nous sortir de l'état de dispersion et de gaspillage dans lequel nous vivons et à créer en nous une concentration suffisamment puissante pour briser des limites ordinaires et le jour venu basculer dans un autre état ce travail de concentration peut s'effectuer à n'importe quel niveau de notre être physique vital mental suivant le niveau choisi nous pratiquerons donc tel ou tel yoga atta yoga atta yoga raja yoga mantra yoga et beaucoup d'autres infiniment d'autres qui jalonnent l'histoire de notre effort nous n'avons pas ici à discuter l'excédence de ces méthodes ni les résultats intermédiaires fort intéressants auxquels elles peuvent conduire nous sommes préoccupés seulement de leur but leur destination finale or cette position au-dessus semble n'avoir aucun rapport avec la vie tout d'abord parce que ces disciplines extrêmement astreignantes exigent des heures et des heures de travail chaque jour sinon une solitude complète ensuite parce que le critère de la réussite est un état de trance ou d'extase yogique samadhi équilibre parfait béatitude inexprimable où la conscience du monde est balayée engloutie brahman l'esprit n'a décidément pas de contact avec notre conscience de veille ordinaire il est en dehors de tout ce que nous connaissons il n'est pas de ce monde d'autres l'ont dit qui n'était pas indien en fait toutes les religions du monde l'ont dit et que l'on parle ici de salut ou là-bas de libération mukti que l'on dise le paradis ou la cessation de la ronde des réincarnations ne fait pas de différence à l'affaire puisque finalement il s'agit d'en sortir pourtant il n'en fut pas toujours ainsi entre la fin de l'âge des mystères ici et là et l'apparition des grandes religions une faille s'est creusée une connaissance s'est voilée qui ne faisait pas cette formidable distinction entre Dieu et le monde toutes les traditions toutes les légendes en témoignent le conflit entre la matière et l'esprit est une création moderne les dits matérialistes sont bel et bien les enfants légitimes ou non des spiritualistes comme les fils prodigues sont la création des pères avares entre les premières Upanishads d'il y a quelques trois ou quatre mille ans elles-mêmes héritières des Vedas qui voyaient Dieu partout dans ce merveilleux univers et les dernières Upanishads un secret s'est perdu il ne s'est pas perdu seulement en Inde il s'est perdu en Mésopotamie en Égypte en Grèce en Amérique centrale c'est ce secret que Sri Aurobindo allait redécouvrir peut-être justement parce que dans sa chair se trouvait réuni le plus pur de la tradition occidentale et l'exigence spirituelle profonde de l'Asie l'Orient et l'Occident dit-il ont deux façons de voir la vie qui sont les deux côtés opposés d'une seule et même réalité entre la vérité pragmatique que la pensée vitale de l'Europe moderne est prise de la vigueur de la vie et de la danse de Dieu dans la nature affirme avec tant de véhémence et d'exclusivisme et la vérité immuable et éternelle que la pensée indienne est prise de calme et d'équilibre aime et cherche avec une égale passion dans sa quête exclusive il n'y a point ce divorce ni cette querelle que prétend de la pensée partisane la raison séparatrice l'absorbante passion d'une volonté de réalisation exclusive la vérité une éternelle et immuable est l'esprit et sans l'esprit la vérité pragmatique de l'univers n'aurait pas d'origine ni de fondement le monde serait dépourvu de sens vide de direction intérieure sans destination un feu d'artifice qui tourbillonne dans rien pour s'évanouir s'évanouir nulle part mais la vérité pragmatique non plus n'est pas un rêve du non existant pas une illusion ni une chute prolongée dans un délire futile de l'imagination créatrice autant dire que l'esprit éternel est un ivrogne ou un rêveur ou le fou de sa propre hallucination gigantesque les vérités de l'existence universelle sont de deux sortes éternelles immuables les vérités de l'esprit mais ce sont elles qui se jettent dans le devenir elles qui ici bas constamment réalisent leur pouvoir et leur signe et la conscience qui joue avec elle dissonance variation exploration des possibles réversion perversion et conversion ascendante en un motif harmonique toujours plus haut et de tout cela l'esprit a fait et fait toujours son univers mais c'est lui-même qu'il fait en lui lui-même le créateur est l'énergie de création la cause est la méthode est le résultat des opérations le mécanicien est la machine la musique est le musicien le poète est le poème lui-même le supramental le mental la vie est la matière l'âme est la nature mais il ne suffisait pas de réconcilier sur le papier l'esprit et la matière que l'esprit soit de ce monde où l'en soit pas ne fait pas grande différence après tout si la connaissance de l'esprit dans la vie ne s'accompagne pas d'un pouvoir sur la vie la vérité et la connaissance sont un vain rayon si la connaissance n'apporte le pouvoir de changer le monde le secret perdu n'était pas une vérité théorique c'était un pouvoir réel de l'esprit sur la matière c'est ce secret pragmatique que Sri Aurobindo allait peu à peu retrouver expérimentalement en ayant le courage à la fois de sauter par dessus sa culture occidentale et par dessus la tradition religieuse hindoue tant il est vrai que l'essentiel émerge quand on a tout oublié 3ème chapitre fin de l'intellect il avait fallu 13 ans à Sri Aurobindo pour parcourir le chemin occidental il lui en faudra presque autant pour parcourir le chemin de l'Inde et parvenir au sommet des réalisations yogiques traditionnelles c'est à dire au commencement de son propre travail mais ce qui est intéressant pour nous c'est que même ce chemin traditionnel que nous considérerons donc comme une préparation Sri Aurobindo l'a parcouru en dehors de toutes les règles habituelles en franc tireur si l'on ose dire ou plutôt en explorateur qui se soucie peu des précautions et des cartes et qui de ce fait évite bien des détours inutiles parce qu'il a tout simplement le courage d'aller droit devant lui ce n'est donc pas dans la solitude ni les jambes croisées ni sous la direction d'un maître éclairé que Sri Aurobindo se mettra en route mais tel que nous pourrions le faire nous-mêmes sans rien y connaître au beau milieu de la vie une vie aussi tourbillonnante et agité que la nôtre peut l'être et tout seul le premier secret de Sri Aurobindo est sans doute d'avoir toujours refusé de couper la vie en deux action méditation intérieur extérieur et toute la gamme de nos fausses séparations du jour où il a pensé au yoga il a mis tout dedans au ébat dedans dehors tout lui était bon et il est parti sans un regard derrière lui Sri Aurobindo n'est pas venu nous faire la démonstration de qualités exceptionnelles dans un milieu exceptionnel il est venu nous montrer ce qui est possible à l'homme et que l'exceptionnel est seulement une normalité pas encore conquise de même que le surnaturel disait-il est un naturel que nous n'avons pas encore atteint ou que nous ne connaissons pas encore ou dont nous n'avons pas encore la clé au fond tout en ce monde est une question de juste concentration il n'est rien qui ne finisse par céder à une concentration bien dirigée lorsqu'il débarque sur l'Apollo Bonder à Bombay une expérience spirituelle spontanée le saisit un calme immense s'empare de lui mais il a d'autres problèmes manger vivre Sri Aurobindo a 20 ans il se trouve une situation auprès du Maharaja de Baroda comme professeur de français puis d'anglais au collège de l'état dont il deviendra bientôt directeur adjoint il fait aussi fonction de secrétaire particulier du prince entre la cour et le collège son temps est déjà bien rempli mais c'est le sort de l'Inde qui le préoccupe il fait de nombreux voyages à Calcutta se met au courant de la situation politique écrit des articles qui font scandale car il ne se contente pas de dire que la reine impératrice des Indes est une vieille dame ainsi appelée par manière de courtoisie il invite aussi ses compatriotes à secouer le joug et s'attaque à la politique de mendiant du congrès indien pas de réforme pas de collaboration son but est d'organiser toutes les énergies de la nation en vue d'une action révolutionnaire il y fallait du courage si l'on songe que nous sommes en 1892 et que l'hégémonie britannique s'étend aux trois quarts du globe mais Sri Aurobindo a une façon particulière d'attaquer le problème il ne s'en prend pas aux anglais mais aux indiens eux-mêmes notre véritable ennemi ne se trouve pas dans une force extérieure à nous-mêmes mais dans nos faiblesses criantes notre lâcheté notre sentimentalité à courte vue déjà nous trouvons ici une note dominante de Sri Aurobindo qui dans la bataille politique comme dans la bataille spirituelle et en toutes circonstances nous invite à chercher en nous-mêmes et non dehors ou ailleurs les causes de nos infortunes et des malheurs du monde les circonstances extérieures sont tout juste l'épanouissement de ce que nous sommes dira plus tard celle qui partagera son oeuvre Sri Aurobindo eut au fait de reconnaître que les articles de presse ne suffisaient pas à réveiller un pays il se met à l'action secrète qui le conduira au seuil de la potence pendant treize ans Sri Aurobindo va jouer avec le feu pourtant ce n'était pas un jeune homme agité ni exalté son rire était simple comme celui d'un enfant aussi limpide et aussi doux écrivait son professeur de Bengali qui vécut deux ans avec lui Sri Aurobindo naturellement s'était mis à l'étude de sa langue maternelle et avec une naïveté touchante son professeur ajoute avant de rencontrer Aurobindo je m'imaginais une silhouette vigoureuse habillée à l'européenne de la tête aux pieds impeccable un regard sévère derrière ses lunettes un accent épouvantable de Cambridge évidemment et un caractère extrêmement difficile qui aurait dit que ce jeune homme au teint bronzé aux yeux doux et rêveurs aux cheveux longs et souples partagé au milieu et retombant sur la nuque fêtu d'un vulgaire doti d'Amedabad en grosse toile et d'une jaquette indienne collante chaussée de babouches à l'ancienne mode avec le bout retourné et le visage légèrement marqué de petite virole n'était autre que monsieur Aurobindo Gauze un vivant puits de français de latin et de grec au reste Sri Aurobindo n'en a pas fini avec les livres il est encore sur sa lancée occidentale c'est par caisse qu'il dévore les bouquins commandés à Bombay et à Calcutta Aurobindo s'assaillit à sa table de travail raconte encore son professeur de Bengali et il lisait à la lumière d'une lampe à huile jusqu'à une heure du matin sans se soucier des intolérables piqûres de moustiques je le voyais resté assis là dans la même position les yeux fixés sur son livre pendant des heures d'affilé comme un yogi plongé dans la contemplation du divin absent à tout ce qui se passait au dehors même l'incendie de la maison n'aurait pas rompu sa concentration les romans anglais russe allemand français défilait ainsi et aussi de plus en plus les textes sacrés de l'Inde ou Panichad Gita Ramayana sans qu'il mit jamais les pieds dans un temple sauf en curieux un jour au retour du collège raconte l'un de ses compagnons Shirobindo s'assit pris un livre au hasard et commença à lire tandis que Zed et quelques amis se mettaient à une bruyante partie d'échec au bout d'une demi-heure il posa son livre et prit une tasse de thé nous l'avions déjà vu faire bien des fois et attendions impatiemment l'occasion de vérifier s'il lisait ses livres d'un bout à l'autre ou si seulement il parcourait quelques pages ça et là l'épreuve commença aussitôt Zed ouvrit le livre au hasard lut une ligne à haute voix et demanda à Shirobindo de réciter la suite Shirobindo se concentra un moment et répéta toute la page sans la moindre faute s'il était capable de lire une centaine de pages en une demi-heure comment s'étonnait qu'il lût une caisse de livres en un temps si incroyablement court mais Shirobindo ne s'en tenait pas aux traductions des textes sacrés il se met à l'étude du sanscrit qu'il apprend tout seul détail bien typique car il suffisait qu'une chose fût réputée difficile ou impossible pour qu'il refuse de s'en laisser compter par quiconque grammairien pandi ou clergimane et qu'il veuille lui-même faire l'expérience directement il faut croire que la méthode avait du bon puisque non seulement il apprit le sanscrit mais il découvrit quelques années plus tard le sens perdu des Vedas un jour vint pourtant où Shirobindo en eut assez de cette gymnastique intellectuelle sans doute s'était-il aperçu que l'on peut continuer indéfiniment à amasser des connaissances et à lire et à lire et à apprendre des langues même toutes les langues du monde et tous les livres du monde et qu'on n'a pas avancé d'un pouce parce que le mental ne cherche pas à connaître vraiment bien qu'il y paraisse il cherche à moudre son besoin de connaissance est d'abord un besoin d'avoir quelque chose à moudre et si d'aventure la machine s'arrêtait parce que la connaissance est trouvée il s'insurgerait vite et trouverait quelques moutures nouvelles pour avoir le plaisir de moudre et de moudre c'est sa fonction ce qui cherche à connaître et à progresser en nous ce n'est pas le mental mais quelque chose par derrière qui se sert de lui la période décisive de mon développement intellectuel survint confiera Chéoropindo à un disciple lorsque je pus voir clairement que ce que l'intellect disait pouvait être à la fois exact et pas exact que ce que l'intellect justifiait était vrai et que le contraire était vrai aussi je n'admettais jamais une vérité dans le mental sans admettre simultanément son contraire résultat le prestige de l'intellect était parti Chéoropindo est arrivé à un tournant les temples ne l'intéressent pas et les livres sont vides un ami lui conseille le yoga Chéoropindo refuse un yoga qui exige que j'abandonne le monde n'est pas fait pour moi il ajoute même un salut solitaire qui laisse le monde à son sort est une chose presque dégoûtante mais un jour Chéoropindo est le témoin d'une scène curieuse quoique banale en Inde mais la banalité est souvent le meilleur prétexte des déclenchements intérieurs son frère Barine était tombé malade attaqué par une mauvaise fièvre Barine était né après l'arrivée de Chéoropindo en Angleterre c'est lui qui servait d'émissaire secret à Chéoropindo pour l'organisation de la résistance indienne au Bengale lorsque arrive un de ces moines errants demi-nus qu'on appelle Nagas Agnazine le corps couvert de cendres sans doute allait-il de porte en porte qu'était sa nourriture comme de coutume quand il voit Barine enroulée dans ses couvertures tremblant de fièvre sans un mot il demande un verre d'eau trace un signe psalmodit un mantra et donne à boire au malade cinq minutes après Barine était guérie et le moine avait disparu Chéoropindo avait bien entendu parler des pouvoirs étranges de ses ascètes mais cette fois il a vu de ses yeux il s'avise alors que le yoga peut servir à autre chose qu'à s'évader or il a besoin de pouvoir pour libérer l'Inde l'agnostique était en moi l'athée était en moi le sceptique était en moi je n'étais même pas absolument sûr qu'il y eut un dieu je sentais seulement qu'il devait y avoir une puissante vérité quelque part dans ce yoga donc quand je me mis au yoga et décidai de pratiquer pour voir si mon idée était juste je l'ai fait dans cet esprit et en lui adressant cette prière si tu existes tu connais mon coeur tu sais que je ne demande pas la libération Mukti je ne demande rien de ce que demandent les autres je demande seulement la force de soulever cette nation je demande seulement de pouvoir vivre et travailler pour ce peuple que j'aime c'est ainsi que Sri Aurobindo se mit en route quatrième chapitre le silence mental les constructions mentales la première étape du yoga de Sri Aurobindo et la tâche fondamentale qui donne la clé de bien des réalisations c'est le silence mental on peut se demander pourquoi le silence mental mais il est bien évident que si nous voulons découvrir un pays nouveau en nous il faut d'abord quitter l'ancien tout dépend de la détermination avec laquelle nous franchirons ce pas quelquefois il suffit d'un éclair quelque chose en nous s'écrit assez de ce rabâchage et l'on s'accroche une fois pour toutes et on avance sans un regard derrière soi d'autres disent oui non et oscille interminablement entre demandes disons-le tout de suite il ne s'agit pas de s'amputer d'un bien péniblement acquis au nom de je ne sais quelle sagesse paix sérénité de ce côté là aussi nous ne nous paierons pas de grands mots nous ne sommes pas en quête de sainteté mais de jeunesse la jeunesse éternelle d'un être qui grandit pas en quête de moins être mais de mieux être et surtout d'être plus vaste ne vous est-il pas venu à l'esprit que s'il cherchait quelque chose de froid de sombré de morne les sages ne seraient pas des sages mais des ânes remarqués avec humour Sri Aurobindo on fait toutes sortes de découvertes en vérité quand la mécanique s'arrête et la première est que si le pouvoir de penser est un don remarquable le pouvoir de ne pas penser l'est encore bien davantage que le chercheur essaie pendant cinq minutes seulement et il verra de quel bois il se chauffe il s'apercevra qu'il vit dans un vacarme sournois un tourbillon épuisant mais jamais épuisé où il n'y a place que pour ses pensées ses sentiments ses impulsions ses réactions lui toujours lui énorme gnome qui envahit tout voile tout n'entend que lui ne voit que lui ne connaît que lui et encore et dans les thèmes perpétuels plus ou moins alternés peuvent donner l'illusion de la nouveauté en un sens nous ne sommes rien d'autre qu'une masse complexe d'habitudes mentales nerveuses et physiques liées ensemble par quelques idées directrices désirs associations l'amalgame l'amalgame d'innombrables petites forces qui se répètent avec quelques vibrations majeures on peut dire qu'à 18 ans nous sommes fixés nos vibrations majeures sont établies et qu'autour d'elles indéfiniment viendront s'enrouler en couches de plus en plus épaisses polies et raffinées les sédiments d'une sempiternelle même chose à mille visages que nous appelons culture ou nous-mêmes bref enfermés dans une construction qui peut être de plomb et sans une lucarne ou élancés comme un minaret mais enfermés toujours bourdonnant répétitifs hommes dans une peau de granit ou dans une statue de verre le premier travail du yoga c'est de respirer au large et naturellement de briser cet écran mental qui ne laisse filtrer qu'un seul type de vibration pour connaître l'infinitude multicolore des vibrations c'est-à-dire le monde enfin et les êtres tels qu'ils sont et un autre nous-mêmes qui vaut mieux que ce qu'on en pense méditation active quand on s'assoit les yeux clos pour faire le silence mental on est tout d'abord submergé par un torrent de pensées elles surgissent de partout comme des rats affolés voire agressifs il n'y a pas 36 méthodes pour venir à bout de ce charivari c'est d'essayer et encore essayer patiemment obstinément et surtout ne pas commettre l'erreur de lutter mentalement contre le mental il faut déplacer le centre nous avons chacun au dessus du mental ou plus profond une aspiration une aspiration celle-là même qui nous a mis sur le chemin un besoin de notre être comme un mot de passe qui a une vertu pour nous seuls si l'on s'y agrippe le travail est plus aisé car nous passons d'une attitude négative à une attitude positive plus nous répéterons notre mot de passe plus il acquérira de puissance on peut aussi se servir d'une image comme celle d'une mer immense sans une ride sur laquelle on se laisse flotter on fait la planche on devient cette immensité tranquille du même coup nous apprenons non seulement le silence mais l'élargissement de la conscience en fait chacun doit trouver sa méthode et moins il y mettra de crispation plus vite il réussira on peut commencer par un processus quelconque qui normalement demanderait un long labeur et être saisi dès le début par une rapide d'intervention ou une manifestation du silence avec des effets absolument disproportionnés aux moyens utilisés tout d'abord on commence par une méthode mais le travail est repris par une grâce d'en haut de cela à quoi l'on aspire ou par une irruption des infinitudes de l'esprit c'est de cette façon que j'ai moi-même trouvé le silence absolue du mental inimaginable pour moi avant d'en avoir eu l'expérience concrète nous touchons ici un point très important car nous sommes tentés de penser que ces expériences yogiques sont fort belles et fort intéressantes mais après tout qu'elles sont loin de notre humanité ordinaire comment nous tels que nous sommes pourrions-nous jamais arriver là l'erreur est de juger avec notre moi actuel des possibilités qui appartiennent à un autre moi or le yoga précisément éveille automatiquement par le seul fait que l'on s'est mis en route toute une gamme de facultés latentes et de forces invisibles qui débordent considérablement les possibilités de notre être extérieur et qui peuvent faire pour nous ce que nous sommes normalement incapables de faire ce qu'il faut c'est clarifier le passage entre le mental extérieur et l'être intérieur car la conscience yogique et ses pouvoirs sont déjà là en vous et la meilleure façon de clarifier est de faire le silence nous ne savons pas qui nous sommes et encore moins ce dont nous sommes capables ou non mais les exercices de méditation ne sont pas la vraie solution du problème encore qu'il soit très nécessaire au début pour donner l'impulsion parce que nous arriverons peut-être à un silence relatif mais dès que nous mettrons le pied hors de notre chambre ou de notre retraite nous retomberons dans la cohue habituelle et ce sera l'éternelle séparation du dedans et du dehors de la vie intérieure et de la vie mondaine nous avons besoin d'une vie complète nous avons besoin de vivre la vérité de notre être tous les jours à chaque instant pas seulement les jours fériés ou dans la solitude et pour cela les méditations béates et campagnardes ne sont pas la solution nous risquons de nous encrooter dans notre réclusion spirituelle et après nous trouverons difficile de nous projeter au dehors victorieusement pour appliquer à la vie ce que nous aurons gagné dans la nature supérieure quand nous voudrons ajouter ce royaume extérieur aussi à nos conquêtes intérieures nous nous trouverons trop accoutumés à une activité purement subjective et n'aurons aucune efficacité sur le plan matériel nous aurons une immense difficulté à transformer la vie extérieure et le corps ou encore nous nous apercevrons que notre action ne correspond pas à la lumière intérieure qu'elle continue de suivre les vieux chemins habituels pleins d'erreurs qu'elle obéit encore aux vieilles influences imparfaites un gouffre douloureux séparera encore la vérité qui est en nous du mécanisme ignorant de notre nature extérieure c'est comme si l'on vivait dans un autre monde plus vaste et plus subtile mais sans prise divine peut-être même sans prise d'aucune sorte sur l'existence matérielle et terrestre la seule solution est donc de pratiquer le silence mental là où il est apparemment le plus difficile c'est à dire dans la rue dans le métro dans le travail et partout au lieu de descendre quatre fois par jour le boulevard saint-michel comme un homme harassé qui va vite on peut le descendre quatre fois consciemment comme un chercheur au lieu de vivre n'importe comment dispersé dans une multitude de pensées qui non seulement n'ont aucun intérêt mais sont épuisantes comme une scie on rassemble les fils et parts de sa conscience et on travaille on travaille sur soi à chaque instant et la vie commence à prendre un intérêt tout à fait inusité parce que les moindres petites circonstances deviennent l'occasion d'une victoire nous sommes orientés nous allons quelque part au lieu d'aller nulle part car le yoga n'est pas une manière de faire mais une manière d'être transition nous sommes donc en quête d'un autre pays mais il faut bien le dire entre celui que nous quittons et celui qui n'est pas encore là il y a un no man's land assez pénible c'est une période d'épreuve plus ou moins longue suivant notre détermination mais de tout temps nous le savons depuis les initiations asiatiques égyptiennes ou orphiques jusqu'à la quête du graal l'histoire de notre ascension s'est accompagnée d'épreuves autrefois elles étaient romantiques et mon dieu il n'y avait rien de bien malin à se faire enfermer dans un sarcophage au son des fifres ou à célébrer ses propres rites funéraires autour d'un bûcher maintenant nous connaissons des sarcophages publics et des vies qui sont une manière d'enterrement il vaut donc bien de faire quelques efforts pour en sortir au reste quand on y regarde bien il n'y a pas grand chose à perdre l'épreuve principale de cette transition est le vide intérieur après avoir vécu dans la fébrilité mentale on se retrouve soudain comme un convalescent un peu flottant avec d'étranges résonances dans la tête comme si ce monde était horriblement bruyant fatigant et une sensibilité sur aiguë qui donne l'impression que l'on se cogne partout à des hommes opaques et agressifs des objets épais des événements brutaux le monde apparaît énormément absurde c'est le signe évident d'un commencement d'intériorisation pourtant si l'on essaye de descendre consciemment à l'intérieur par des méditations on trouve également le vide une sorte de puits obscur ou de neutralité amorphe si l'on persiste à descendre il arrive même qu'on coule brusquement dans le sommeil deux secondes dix secondes deux minutes quelquefois plus en fait ce n'est pas un sommeil ordinaire nous sommes seulement passés dans une autre conscience mais il n'y a pas encore de joint entre les deux et on n'en sort pas plus avancé apparemment qu'on y était entré cette situation transitionnelle conduirait aisément à une sorte de nihilisme absurde rien dehors mais rien dedans non plus ni d'un côté ni de l'autre c'est là qu'il faut prendre bien garde après avoir démoli nos constructions mentales extérieures de ne pas s'enfermer à nouveau dans une fausse profondeur sous une autre construction absurde illusionniste ou sceptique peut-être même révoltée il faut aller plus loin quand on a commencé le yoga il faut aller jusqu'au bout quoi qu'il en coûte car si on lâche le fil on risque de ne plus jamais le retrouver c'est vraiment là l'épreuve simplement le chercheur doit comprendre qu'il commence à naître à autre chose et que ses nouveaux yeux ses nouveaux sens ne sont pas encore formés comme ceux du nouveau-né qui débarquent au monde ce n'est pas une diminution de conscience mais un passage à une nouvelle conscience il faut que la coupe de l'être soit vidée et nettoyée pour s'amplir à nouveau de la liqueur divine notre seule ressource en ces circonstances est de nous accrocher à notre aspiration et de la faire grandir grandir justement par ce terrible manque de tout comme un feu où nous jetons toutes nos vieilles choses notre vieille vie nos vieilles idées nos sentiments simplement nous avons la foi inébranlable que derrière ce passage il y a une porte qui s'ouvre et notre foi n'est pas absurde ce n'est pas l'abêtissement du charbonnier mais une préconnaissance quelque chose en nous qui sait avant nous qui voit avant nous et qui envoie sa vision à la surface sous forme de besoin de quête de foi inexplicable la foi dit Sri Aurobindo est une intuition qui non seulement attend l'expérience pour être justifiée mais qui conduit à l'expérience descente de la force et peu à peu le vide s'emplit on fait alors une série d'observations et d'expériences d'une importance considérable qu'il serait faux de présenter comme une séquence logique car à partir du moment où l'on quitte le vieux monde on s'aperçoit que tout est possible et surtout qu'il n'y a pas de cas semblable d'où l'erreur de tous les dogmatismes spirituels nous pouvons seulement tracer quelques lignes générales d'expérience tout tout d'abord lorsque la paix mentale est relativement établie à défaut de silence absolu et que notre aspiration ou notre besoin a grandi est devenu constant lancinant comme un trou qu'on porte en soi on observe un premier phénomène qui aura des conséquences incalculables pour tout le reste de notre yoga on sent autour de la tête et plus spécialement dans la nuque comme une pression inusitée qui peut donner la sensation d'un faux mal de tête au début on ne peut guère la supporter longtemps et on se secoue on se déconcentre on pense à autre chose petit à petit cette pression prend une forme plus distincte et on sent un véritable courant qui descend un courant de force qui n'est pas semblable à un courant électrique désagréable mais plutôt à une masse fluide on s'aperçoit alors que la pression ou le faux mal de tête du début était simplement causé par notre résistance à la descente de cette force et que la seule chose à faire est de ne pas obstruer le passage c'est à dire bloquer le courant dans la tête mais de le laisser descendre à tous les étages de notre être du haut en bas ce courant au début est assez spasmodique irrégulier et il faut un léger effort conscient pour se rebrancher sur lui quand il s'est estompé puis il devient continu naturel automatique et il donne la sensation très agréable d'une énergie fraîche comme une autre respiration plus vaste que celle de nos poumons qui nous enveloppe nous baigne nous allège et en même temps nous emplit de solidité l'effet physique ressemble assez exactement à celui que l'on éprouve quand on marche dans le vent en réalité on ne s'aperçoit vraiment de son effet car il s'installe très graduellement par petite dose que quand pour une raison ou une autre distraction erreur excès on s'est coupé du courant alors on se retrouve soudain vidé rétréci comme si l'on manquait d'oxygène tout à coup avec la très désagréable sensation d'un raccordissement physique on est comme une vieille pomme vidée de son soleil et de son jus et l'on se demande vraiment comment on a pu vivre avant sans cela c'est une première transmutation de nos énergies au lieu de puiser à la source commune en bas et autour dans la vie universelle nous puisons en haut et c'est une énergie beaucoup plus claire et beaucoup plus soutenue sans trop et surtout beaucoup plus vive dans la vie quotidienne au milieu de notre travail et des mille occupations le courant de force est tout d'abord assez dilué mais dès que nous nous arrêtons un instant et que nous nous concentrons c'est un envahissement massif tout s'immobilise on est comme une jarre pleine la sensation de courant disparaît même comme si tout le corps de la tête aux pieds était chargé d'une masse d'énergie compacte et cristalline à la fois un bloc de paix solide et frais dit Sri Aurobindo et si notre vision intérieure a commencé à s'ouvrir nous nous apercevons que tout est bleuté on est comme une aigue marine et vaste vaste tranquille sans une ride et cette fraîcheur indescriptible vraiment on a plongé dans la source car cette force descendante est la force même de l'esprit la force spirituelle n'est pas un mot finalement il ne sera plus nécessaire de fermer les yeux et de se retirer de la surface pour la sentir à tout moment elle sera là quoi que l'on fasse que l'on mange que l'on lise que l'on parle et on verra qu'elle prend une intensité de plus en plus grande à mesure que l'organisme s'habitue en fait c'est une masse d'énergie formidable qui n'est limitée que par la petitesse de notre réceptivité ou de notre capacité quand ils parlent de leur expérience de cette force descendante les disciples de Pondichéry disent la force de Sri Aurobindo et de la mer ils n'entendent pas par là que cette shakti soit la propriété personnelle de Sri Aurobindo et de la mer ils expriment ainsi sans le vouloir le fait qu'elle n'a son équivalent dans aucun autre yoga connu nous touchons ici expérimentalement la différence fondamentale entre le yoga intégral de Sri Aurobindo pourna yoga et les autres yoga si l'on essaye d'autres méthodes de yoga avant celle de Sri Aurobindo on s'aperçoit en effet d'une différence pratique essentielle au bout d'un certain temps on a l'expérience d'une force ascendante appelée Kundalini en Inde qui s'éveille assez brutalement dans notre être à la base de la colonne vertébrale et s'élève de niveau en niveau jusqu'à ce qu'elle ait atteint le sommet du crâne où elle semble éclore dans une sorte de pulsation lumineuse rayonnante qui s'accompagne d'une sensation d'immensité et souvent d'une perte de conscience qu'on appelle extase comme si l'on avait débouché éternellement ailleurs tous les procédés yogiques que nous pourrions appeler thermogénérateurs asana du hatha yoga concentration du rajah yoga exercice respiratoire ou pranayama etc visent à l'éveil de cette force ascendante ils ne vont pas sans danger ni perturbation profonde ce qui rend indispensable la présence et la protection d'un maître éclairé nous y reviendrons cette différence du sens du courant ascendant ou descendant tient à une différence d'orientation que nous ne saurions trop souligner les yogas traditionnels et nous le supposons les disciplines religieuses occidentales visent essentiellement à la libération de la conscience tout l'être est tendu vers le haut dans une aspiration ascendante il cherche à briser les apparences et à émerger là-haut dans la paix ou l'extase d'où l'éveil de cette force ascendante mais on l'a vu le but de Sri Aurobindo n'est pas seulement de monter mais de descendre pas seulement de filer dans la paix éternelle mais de transformer la vie et la matière et d'abord cette petite vie et ce coin de matière que nous sommes d'où l'éveil ou plutôt la réponse de cette force descendante notre expérience du courant descendant est l'expérience de la force transformatrice c'est elle qui fera le yoga pour nous automatiquement pourvu qu'on la laisse faire elle qui remplacera nos énergies vite essoufflées et nos efforts maladroits elle qui commencera par où finissent les autres yoga illuminant d'abord le sommet de notre être puis descendant de niveau en niveau doucement paisiblement irrésistiblement notons bien qu'elle n'est jamais violente sa puissance est étrangement dosée comme si elle était conduite directement par la sagesse de l'esprit et c'est elle qui universalisera notre être tout entier jusqu'en bas c'est l'expérience de base du yoga intégral quand la paix est établie la force supérieure ou divine d'en haut peut descendre et travailler en nous d'habitude elle descend d'abord dans la tête et libère les centres mentaux puis dans le centre du coeur puis dans la région du nombril et des centres vitaux puis dans la région du sacrum et plus bas elle travaille à la fois au perfectionnement et à la libération de notre être elle reprend notre nature tout entière partie par partie et la traite rejetant ce qui doit être rejeté sublimant ce qui doit être sublimé créant ce qui doit être créé elle intègre harmonise établit un rythme nouveau dans notre nature émergence d'un nouveau mode de connaissance avec le silence mental un autre phénomène se produit fort important mais plus difficile à démêler car il s'étend parfois sur de nombreuses années et les signes en sont tout d'abord imperceptibles c'est ce que nous pourrions appeler l'émergence d'un nouveau mode de connaissance et donc d'un nouveau mode d'action on peut comprendre qu'il est possible de parvenir au silence mental quand on marche dans la foule quand on mange quand on fait sa toilette ou qu'on se repose mais comment est-ce possible quand il s'agit de travailler à son bureau par exemple ou quand on discute avec des amis nous sommes bien obligés de réfléchir de nous souvenir de chercher de faire intervenir toutes sortes de mécanismes mentaux l'expérience nous apprend pourtant que cette nécessité n'est pas inévitable qu'elle est seulement le résultat d'une longue évolution au cours de laquelle nous nous sommes habitués à dépendre du mental pour connaître et agir mais que c'est une habitude seulement et que l'on peut en changer au fond le yoga n'est pas tant une façon d'apprendre que de désapprendre une foule d'habitudes soi-disant impératives que nous avons héritées de notre évolution animale si le chercheur s'en prend au silence mental dans le travail par exemple il passera par plusieurs stades au début il sera tout juste capable de se souvenir de son aspiration de temps en temps et d'interrompre quelques instants son travail pour se remettre sur la vraie longueur d'onde puis à nouveau tout sera englouti dans la routine mais à mesure qu'il aura pris l'habitude de faire effort ailleurs dans la rue ou chez lui et partout le dynamisme de cet effort tendra à se perpétuer et à le solliciter inopinément au milieu de ses autres activités il se souviendra de plus en plus souvent puis ce souvenir changera peu à peu de caractère au lieu d'une interruption volontaire pour se rebrancher sur le vrai rythme le chercheur sentira quelque chose qui vit au fond de lui à l'arrière-plan de son être comme une petite vibration sourde il lui suffira de prendre un peu de recul dans sa conscience pour qu'à n'importe quel moment en une seconde la vibration de silence soit retrouvée il découvrira que c'est là toujours là comme une profondeur bleutée par derrière et qu'il peut à volonté s'y rafraîchir s'y détendre au milieu même du vacarme et des ennuis et qu'il promène avec lui une retraite inviolable et paisible mais bientôt cette vibration par derrière deviendra de plus en plus perceptible continue et le chercheur sentira une séparation s'opérer dans son être une profondeur silencieuse qui vibre vibre à l'arrière-plan et la surface assez mince où se déroulent des activités des pensées des gestes des paroles il aura découvert le témoin en lui et se laissera de moins en moins accaparer par le jeu extérieur qui sans cesse telle une pieuvre tente de nous avaler vivant c'est une découverte aussi vieille que le Rig Veda deux oiseaux aux ailes splendides amis et compagnons sont accrochés à un arbre commun et l'un mange le fruit doux l'autre le regarde et ne mange point chapitre 1 verset 164 20 à ce stade il deviendra plus aisé d'intervenir volontairement au début pour substituer aux vieilles habitudes superficielles de réflexion mentale de mémoire de calcul de prévision une habitude de se référer silencieusement à cette profondeur qui vibre pratiquement ce sera une longue période de transition avec des reculs et des progrès l'impression d'ailleurs n'est pas tant d'un recul ou d'une avance que de quelque chose qui se voile et se dévoile tour à tour où les deux fonctionnements s'affronteront les vieux mécanismes mentaux tendant constamment à interférer et à reprendre leurs vieux droits bref à nous convaincre que l'on ne peut pas se passer d'eux ils bénéficieront surtout d'une sorte de paresse qui fait que l'on trouve plus commode de procéder comme d'habitude mais ce travail de décrochage sera puissamment assisté d'une part par l'expérience de la force descendante qui automatiquement inlassablement mettra de l'ordre dans la maison et exercera une pression silencieuse sur les mécanismes rebelles comme si chaque assaut de pensée était empoigné figé sur place et d'autre part par l'accumulation de milliers de petites expériences de plus en plus perceptibles qui nous feront toucher du doigt et voir que l'on peut fort bien se passer du mental et qu'en vérité on s'en trouve beaucoup mieux peu à peu en effet nous nous apercevrons qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir que quelque chose par derrière ou au-dessus fait toute la besogne avec une précision et une infaillibilité de plus en plus grande à mesure que nous prendrons l'habitude de nous y référer qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir mais qu'à l'instant voulu l'indication exacte surgit pas nécessaire de combiner son action mais qu'un ressort secret la met en branle sans qu'on le veuille ou qu'on y pense et nous fait faire exactement ce qu'il faut faire avec une sagesse et une prévision dont notre mental toujours myope est bien incapable et nous verrons que plus nous obéirons à ces intimations inopinées ces suggestions éclaires plus elles tendront à devenir fréquentes claires impérieuses habituelles un peu comme le serait un fonctionnement intuitif avec cette différence capitale que nos intuitions sont presque toujours brouillées déformées par le mental qui par ailleurs excellent à les imiter et à nous faire prendre ces lubies pour des révélations tandis qu'ici la transmission sera claire silencieuses silencieuses correctes pour la bonne raison que le mental sera muet mais nous avons tous fait l'expérience de ces problèmes mystérieusement résolus dans le sommeil c'est-à-dire précisément quand la machine à penser s'est tue sans doute y aura-t-il bien des erreurs et des faux pas avant que le fonctionnement nouveau s'établisse avec quelque sûreté mais le chercheur doit être prêt à se tromper bien souvent en fait il s'apercevra que l'erreur vient toujours d'une intrusion mentale chaque fois que le mental intervient il brouille tout fractionne tout retard de tout puis un jour à force d'erreurs et d'expériences répétées nous aurons compris une fois pour toutes et vu de nos propres yeux que le mental n'est pas un instrument de connaissance mais seulement un organisateur de la connaissance comme le constate la mère et que la connaissance vient d'ailleurs dans le silence mental les mots viennent les paroles viennent les actes viennent et tout vient automatiquement avec une exactitude et une rapidité bien surprenantes c'est vraiment une autre façon de vivre très allégée car en vérité il n'est rien de ce que le mental fait qui ne puisse se faire et se faire mieux dans l'immobilité mentale et une tranquillité sans pensée le mental universel jusqu'à présent nous avons analysé les progrès du chercheur en termes intérieurs mais ce progrès se traduit également sur le plan extérieur et d'ailleurs la cloison intérieure extérieure s'amenuise de plus en plus elle apparaît de plus en plus comme une convention artificielle établie par un mental adolescent enfermé en lui-même et qui ne voit que lui-même le chercheur sentira cette cloison perdre de sa dureté lentement il éprouvera une sorte de changement dans la substance de son être comme s'il devenait plus léger plus transparent plus poreux si l'on ose dire cette différence substantielle se révélera tout d'abord par des symptômes désagréables car l'homme ordinaire est généralement protégé par un cuir épais tandis que le chercheur n'aura plus cette protection il recevra les pensées des gens les volontés des gens les désirs des gens sous leur véritable aspect et dans toute leur nudité comme ce qu'ils sont vraiment des attentats et notons bien que les mauvaises pensées ou les mauvaises volontés ne sont pas seuls à partager cette virulence rien n'est plus agressif que les bonnes volontés les bons sentiments les altruismes d'un côté ou de l'autre c'est l'ego qui se nourrit par la douceur ou par la force nous ne sommes civilisés qu'à la surface dessous le cannibale continue il sera donc très nécessaire que le chercheur soit en possession de cette force dont nous avons parlé avec elle il peut passer n'importe où et d'ailleurs dans la sagesse cosmique la transparence ne viendrait pas si elle ne s'accompagnait pas de la protection correspondante armé de sa force et du silence mental le chercheur verra par degrés qu'il est perméable au dehors qu'il reçoit qu'il reçoit de partout que les distances sont des barrières irréelles personne n'est loin personne n'est parti tout est ensemble et tout est en même temps et qu'à dix mille kilomètres il peut recevoir clairement les préoccupations d'un ami la colère d'une personne la souffrance d'un frère il suffira dans le silence que le chercheur se branche sur un lieu une personne pour avoir une perception plus ou moins exacte de la situation plus ou moins exacte suivant sa capacité de silence car ici aussi le mental brouille tout parce qu'il a désir parce qu'il craint parce qu'il veut et que rien ne lui parvient qui ne soit aussitôt faussé par ce désir cette crainte cette volonté il y a aussi d'autres éléments de brouillage nous en parlerons plus tard il semble donc qu'avec le silence mental un élargissement de la conscience se soit produit et qu'elle puisse se diriger à volonté en n'importe quel point de l'universelle réalité pour y connaître ce qu'elle a besoin de connaître mais dans cette transparence silencieuse nous ferons une autre découverte capitale par ses implications nous nous apercevrons non seulement que les pensées des gens nous viennent de l'extérieur mais que nos propres pensées aussi nous viennent par la même voie du dehors lorsque nous serons suffisamment transparents nous pourrons sentir dans le silence immobile du mental comme des petits remous qui viennent frapper notre atmosphère ou comme de légères vibrations qui tirent notre attention et si nous nous penchons un peu pour voir ce que c'est c'est-à-dire si nous acceptons que l'un de ces remous entre en nous 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 retrouvons soudain en train de penser à quelque chose ce que nous avions saisi à la périphérie de notre être était une pensée à l'état pur ou plutôt une vibration mentale avant qu'elle n'ait eu le temps d'entrer à notre insu et de ressortir à notre surface pourvu d'une forme personnelle qui nous fera dire triomphalement c'est ma pensée un bon lecteur de pensée peut ainsi lire ce qui se passe dans une personne dont il ne connaît même pas la langue parce que ce ne sont pas des pensées qu'il attrape mais des vibrations auxquelles il donne en lui la forme mentale correspondante mais c'est le contraire qui serait bien surprenant car si nous étions capables de créer une seule chose par nous même fût-ce une petite pensée nous serions les créateurs du monde où est le jeu en vous qui peut fabriquer tout cela demandait la mère seulement le mécanisme est imperceptible pour l'homme ordinaire d'abord parce qu'il vit dans un vacarme constant ensuite parce que le mécanisme d'appropriation des vibrations est presque instantané automatique une fois pour toutes par son éducation son milieu l'homme s'est habitué à sélectionner dans le mental universel un certain type de vibration assez réduit avec lequel il est en affinité et jusqu'à la fin de sa vie il accrochera la même longueur d'onde reproduira le même mode vibratoire avec des mots plus ou moins sonores et des tournures plus ou moins neuves il tourne et tourne dans la cage seul l'étendue plus ou moins chatoyante de notre vocabulaire peut nous donner l'illusion que nous progressons certes nous changeons d'idée mais changer d'idée n'est point progresser ce n'est pas s'élever à un mode vibratoire plus haut ou plus rapide c'est faire une pirouette de plus au sein du même milieu c'est pourquoi Sri Aurobindo parlait de changement de conscience une fois qu'il aura vu que ses pensées viennent du dehors et qu'il aura répété l'expérience des centaines de fois le chercheur tiendra la clé de la vraie maîtrise mentale parce que s'il est difficile de se débarrasser d'une pensée que nous croyons nôtre quand elle est déjà bien installée dedans il est aisé de rejeter les mêmes pensées quand nous les voyons venir du dehors et une fois que nous sommes le maître du silence nous sommes nécessairement le maître du monde mental parce que au lieu d'être sempiternellement cramponné à la même longueur d'onde nous pouvons parcourir toute la gamme des ondes et choisir ou rejeter ce qui nous plaît mais laissons Sri Aurobindo nous décrire lui-même l'expérience telle qu'il l'a faite la première fois avec un autre yogi du nom de Bashkar Lele qui passa trois jours avec lui tous les serve, juge, rejette, élimine ou accepte les pensées, ordonnant les corrections et les changements nécessaires. C'est le maître de la maison mentale capable d'indépendance. Mais le yogi va encore plus loin. Il est non seulement le maître du mental, mais tout en étant dans le mental, il en sort, pour ainsi dire. Et il se tient au-dessus, ou tout à fait en arrière, libre. Pour lui, l'image de l'usine de pensée n'est plus valable, car il voit que les pensées viennent du dehors, du mental universel ou de la nature universelle. Parfois formées et distinctes, et parfois sans forme. Puis, elles reçoivent une forme quelque part en nous. Le travail principal de notre mental est de répondre et d'accepter ou de refuser ces ondes de pensée, de même pour les ondes vitales et les ondes d'énergie physique subtile, ou de donner une forme mentale personnelle à cette substance mentale, ou aux mouvements vitaux, venus de la nature-force environnante. J'ai une grande dette envers l'aile pour m'avoir montré ce mécanisme. « Asseyez-vous en méditation, » me dit-il, « mais ne pensez pas. Regardez seulement votre mental. Vous verrez les pensées entrer dedans. Avant qu'elles ne puissent entrer, rejetez-les, et continuez jusqu'à ce que votre mental soit capable de silence complet. » Je n'avais jamais entendu dire avant que les pensées puissent venir visiblement du dehors dans le mental. Mais je ne songeais pas à mettre en doute cette vérité ou cette possibilité. Simplement, je m'assis et fis comme il m'était dit. En un instant, mon mental devint silencieux comme l'air sans un souffle au sommet d'une haute montagne. Puis je vis une, deux pensées venir d'une façon tout à fait concrète du dehors. Je l'ai rejetée avant qu'elle ne puisse entrer et s'imposer à mon cerveau. En trois jours, j'étais libre. À partir de ce moment, l'être mental en moi devint une intelligence libre, un mental universel. Ce n'était plus un être limité au cercle étroit des pensées personnelles, comme un ouvrier dans une usine de pensée, mais un récepteur de connaissances qui recevait des cent royaumes de lettres, libres de choisir ce qu'il voulait dans ce vaste empire de vision et ce vaste empire de pensée. Parti d'une petite construction mentale où il se croyait à l'aise et très éclairé, le chercheur regarde derrière lui et il se demande comment il a pu vivre dans pareille prison. Il est frappé surtout de voir comment, pendant des années et des années, il a vécu entouré d'impossibilités. Et comme les hommes vivent derrière des barrières, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, c'est contraire à telle loi, contraire à telle autre, « C'est illogique, ce n'est pas naturel, c'est impossible, etc. » Et il découvre que tout est possible et que la vraie difficulté est de croire que c'est difficile. Après avoir vécu vingt ans, trente ans dans sa coquille mentale comme une sorte de bigorneau pensant, il commence à respirer au large. Et il s'aperçoit que l'éternelle antinomie intérieure-extérieure est résolue, qu'elle aussi faisait partie de nos calcifications mentales. En vérité, le dehors est partout dedans. Nous sommes partout. L'erreur est de croire que si nous pouvions réunir d'admirables conditions, de paix, de beauté, de campagne solitaire, ce serait beaucoup plus facile. Parce qu'il y aura toujours quelque chose pour nous déranger, partout, et que mieux vaut se résoudre à briser nos constructions et à embrasser tous ceux dehors. Alors, nous serons partout chez nous. De même pour l'antinomie action-méditation. Le chercheur a fait le silence en lui, et son action est une méditation. Il entreverra même que la méditation peut être une action. Qu'il fasse sa toilette ou qu'il règle ses affaires, la force passe, passe en lui. Il n'est à jamais branché ailleurs. Et il verra enfin que son action devient plus clairvoyante, plus efficace, plus puissante, sans pour autant empiéter sur sa paix. La substance mentale est tranquille, si tranquille que rien ne peut la troubler. Si les pensées ou les activités viennent, elles traversent le mental comme une bande d'oiseaux traverse le ciel dans l'air immobile. Elles passent, ne dérangent rien, ne laissent pas de traces. Même si un millier d'images ou les événements les plus violents nous traversaient, l'immobilité tranquille resterait. Comme si la texture même du mental était faite d'une substance de paix éternelle et indestructible. Le mental qui est parvenu à ce calme peut commencer à agir. Il peut même agir intensément et puissamment, mais il gardera toujours cette immobilité fondamentale, ne mettant rien en mouvement par lui-même, recevant d'en haut et donnant à ce qu'il a reçu une forme mentale sans rien y ajouter de son cru, calmement, impartialement, mais avec la joie de la vérité et la puissance, la lumière de son passage. Faut-il rappeler que Sri Aurobindo dirigeait alors un mouvement révolutionnaire et préparait la guérilla dans l'Inde. Cinquième chapitre La conscience Un disciple de Sri Aurobindo, un jour, ayant une grave décision à prendre, avait écrit pour demander conseil. Or, quel ne fut pas son embarras lorsqu'il lui fut répondu de prendre sa décision au sommet de sa conscience ? C'était un disciple occidental et il s'était demandé ce que diable on pouvait bien entendre par là. Si ce sommet de la conscience était une manière de penser très fort ou une sorte d'enthousiasme quand le cerveau est bien chauffé ou quoi ? Parce que c'est la seule manière de conscience que nous connaissons en Occident. C'est-à-dire que, pour nous, la conscience est toujours un phénomène mental. Je pense, donc je suis. C'est un point de vue, le nôtre. Nous nous plaçons au centre du monde et nous accordons le bénéfice de la conscience à qui partage notre manière d'être et de sentir. Il n'y a pas si longtemps encore, nous nous étonnions que l'on puisse être perçant. Pourtant, si nous voulons comprendre et découvrir ce qu'est la conscience et la manipuler, il faut passer outre à cet étroit point de vue. Sri Aurobindo, dès qu'il fut parvenu à un certain degré de silence mental, avait pu faire les observations suivantes. La conscience mentale n'est qu'une gamme humaine. Et elle n'épuise pas plus toutes les gammes de conscience possibles que la vue humaine n'épuise toutes les gradations de couleurs ou l'ouïe humaine toutes les gradations du son. Car il y a quantité de choses au-dessus ou au-dessous qui sont invisibles pour l'homme et inaudibles. De même, il y a des gammes de conscience au-dessus et au-dessous de la gamme humaine avec lesquelles l'être humain normal n'a pas de contact et qui, de ce fait, lui semblent inconscientes. Des gammes supramentales ou surmentales et des gammes sub-mentales. En fait, ce que nous appelons inconscience est simplement une autre conscience. Nous ne sommes pas plus inconscients quand nous sommes endormis ou assommés ou drogués ou morts ou dans n'importe quel autre état que quand nous sommes plongés dans une pensée intérieure et que nous avons oublié notre moi physique et tout ce qui nous entoure. Pour quiconque a tant soit peu avancé sur le chemin du yoga, c'est là une proposition tout à fait élémentaire. Et Sri Aurobindo ajoute « À mesure que nous progressons et que nous nous éveillons à l'âme en nous et dans les choses, nous réalisons qu'il y a une conscience aussi dans la plante, dans le métal, dans l'atome, dans l'électricité, dans tout ce qui appartient à la nature physique. Nous découvrons même que ce n'est pas, à tous égards, un mode de conscience inférieur ou plus limité que le mental. Au contraire, dans beaucoup de formes dites inanimées, la conscience est plus intense, plus rapide, plus aiguë, bien que moins développée en surface. La tâche de l'apprenti yogi sera donc d'être conscient de toutes les manières, à tous les niveaux de son être et à tous les étages de l'existence universelle, pas seulement mentalement. D'être conscient en lui-même et dans les autres et dans les choses, dans la veille et dans le sommeil. Et finalement, d'apprendre à devenir conscient dans ce que les hommes appellent la mort. Car, selon que nous aurons été conscients dans notre vie, nous serons conscients dans notre mort. Mais nous ne sommes pas obligés de croire chez Aurobindo sur parole. Il nous encourage même vivement à voir par nous-mêmes. Il faut donc démêler cette chose en nous qui relie nos diverses manières d'être endormi, éveillé ou mort et nous permet d'entrer en contact avec les autres formes de conscience. Les centres de conscience Si nous poursuivons notre méthode expérimentale fondée sur le silence mental, nous serons amenés à faire plusieurs découvertes qui, peu à peu, nous mettrons sur la piste. D'abord, nous verrons la confusion générale où nous vivons se décanter lentement. Des étages se distingueront dans notre être de plus en plus clairement, comme si nous étions faits d'un certain nombre de fragments ayant chacun une personnalité propre et un centre bien distinct. Et, chose plus remarquable encore, une vie particulière indépendante du reste. Cette polyphonie, si l'on ose dire, car c'est plutôt une cacophonie, nous est généralement masquée par la voie mentale qui recouvre tout, annexe tout. Il n'est pas un seul mouvement de notre être, à quelque niveau que ce soit, pas une émotion, pas un désir, pas un battement de paupières qui ne soit instantanément happée par le mental et recouvert d'une couche pensante, c'est-à-dire que nous mentalisons tout. Et c'est la grande utilité du mental au cours de notre évolution. Il nous aide à porter à notre surface consciente tous les mouvements de notre être qui, autrement, resterait à l'état de magma informe, subconscient ou supraconscient. Il nous aide aussi à établir un semblant d'ordre dans cette anarchie et, tant bien que mal, coordonne tous ces petits féodaux sous sa suzeraineté. Mais, du même coup, ils nous voilent leur voie et leur fonctionnement véritable, de la suzeraineté à la tyrannie, il n'y a qu'un pas. Les mécanismes sur-mentaux sont totalement obstrués, ou ce qui a réussi à filtrer des voies supraconscientes est immédiatement faussé, dilué, obscurci. Les mécanismes sub-mentaux s'atrophient et nous perdons des sens spontanés qui furent très utiles à un stade antérieur de notre évolution et pourraient l'être encore. D'autres minorités se rangent dans la rébellion et d'autres accumulent sourdement leur petit pouvoir en attendant la première occasion pour nous sauter à la figure. Mais le chercheur qui a fait taire son mental commencera à distinguer tous ses états dans leur réalité nue, sans leur revêtement mental, et il sentira à divers niveaux de son être des sortes de points de concentration, comme des nœuds de force, dotés chacun d'une qualité vibratoire particulière ou d'une fréquence spéciale. Mais nous avons tous eu au moins une fois dans notre vie l'expérience de vibrations diverses qui semblent s'y radier à différentes hauteurs de notre être. L'expérience d'une grande vibration révélatrice, par exemple, quand un voile semble se déchirer soudain et nous livrer tout un pan de vérité, sans mots, sans qu'on sache même exactement en quoi consiste la révélation. Simplement, c'est quelque chose qui vibre et qui fait le monde inexplicablement plus large, plus léger, plus clair. ou nous avons eu l'expérience de vibrations plus épaisses, des vibrations de colère ou de peur, des vibrations de désir, des vibrations de sympathie. Et nous savons bien que tout cela palpite à des niveaux différents, avec des intensités différentes. Il y a ainsi en nous toute une gamme de nodules vibratoires ou de centres de conscience, chacun spécialisé dans un type de vibration que nous pouvons distinguer et saisir directement suivant le degré de notre silence et l'acuité de nos perceptions. Et le mental est seulement un de ces centres, un type de vibration, seulement une des formes de conscience. Encore qu'il veuille s'arroger la première place. Nous ne nous étendrons pas sur la description de ces centres tels que la tradition en parle. Mieux vaut voir soi-même que d'en parler. ni sur leur localisation. Le chercheur les sentira lui-même sans difficulté dès qu'il sera un peu clair. Disons simplement que ces centres, appelés chakras en Inde, ne se situent pas dans notre corps physique, mais dans une autre dimension. Bien que leur concentration à certains moments puisse devenir si intense qu'on ait la sensation aiguë d'une localisation physique. Certains d'entre eux en effet correspondent d'assez près aux différents plexus nerveux que nous connaissons. Pas tous. Diagramme grosso modo, on peut distinguer sept centres répartis en quatre zones. un le supraconscient avec un centre un peu au-dessus du sommet de la tête qui gouverne notre mental pensant et nous met en communication avec des régions mentales plus élevées illuminées, intuitives, surmentales, etc. Deux, le mental avec deux centres. L'un entre les sourcils qui gouverne la volonté et le dynamisme de toutes nos activités mentales quand on veut agir par la pensée. C'est aussi le centre de la vision subtile ou troisième œil dont parlent certaines traditions. L'autre à hauteur de la gorge qui gouverne toutes les formes d'expression mentale. Trois, le vital avec trois centres. L'un à hauteur du cœur qui gouverne notre être émotif, amour et haine, etc. Le deuxième à hauteur du nombril qui gouverne nos mouvements de domination, de possession, de conquête, nos ambitions, etc. Et un troisième, le vital inférieur entre le nombril et le sexe, à hauteur du plexus mésentérique qui commande les vibrations les plus basses, jalousie, envie, désir, convoitise, colère. Quatre le physique et le subconscient avec un centre à la base de la colonne vertébrale qui régit notre être physique et le sexe. Ce centre nous ouvre aussi plus bas aux régions subconscientes. Généralement dans l'homme normal, ses centres sont endormis ou fermés ou ne laissent filtrer que le tout petit courant nécessaire à sa mince existence. Il est réellement muré en lui-même et ne communique qu'indirectement avec le monde extérieur dans un cercle très restreint. En fait, il ne voit pas les autres ou les choses, il voit lui-même dans les autres, lui-même dans les choses et partout. Il n'en sort pas. Avec le yoga, ses centres s'ouvrent. Ils peuvent s'ouvrir de deux manières, de bas en haut ou de haut en bas, suivant que l'on pratique les méthodes yogiques et spirituelles traditionnelles ou le yoga de Sri A force de concentration. Exercice On peut un jour, nous l'avons dit, sentir une force ascendante qui s'éveille à la base de la colonne vertébrale et monte de niveau en niveau jusqu' au sommet du crâne avec un mouvement onduleux, tout à fait comme un serpent. A chaque niveau, cette force perce assez violemment le centre correspondant qui s'ouvre et en même temps nous ouvre à toutes les vibrations ou énergies universelles qui correspondent à la fréquence de ce centre particulier. avec le yoga de Sri Aurobindo la force descendante ouvre très lentement doucement ces mêmes centres de haut en bas. Souvent même les centres du bas ne s'ouvrent tout à fait que longtemps après. ce processus a son avantage si l'on comprend que chaque centre correspond à un mode de conscience ou d'énergie universelle. Si du premier coup nous ouvrons les centres du bas vitaux et subconscients nous risquons d'être submergés non plus par nos petites histoires personnelles mais par des torrents de boue universelle. Nous sommes automatiquement branchés sur la confusion et la boue du monde. c'est pourquoi d'ailleurs les yogas traditionnels exigent absolument la présence d'un maître protecteur. Avec la force descendante cet écueil est évité et nous n'affrontons les centres du bas qu'après avoir déjà solidement établi notre être dans la lumière d'en haut supraconsciente. Dès lors une fois en possession de ces centres le chercheur commence à connaître les êtres les choses le monde et lui-même dans leur réalité telles qu'ils sont car ce ne sont plus des signes extérieurs qui l'attrapent plus des mots douteux plus des gestes plus toute cette mimique d'emmuré ni le visage fermé des choses mais la vibration pure qui est à chaque étage en chaque chose chaque être et que rien ne peut maquiller mais notre première découverte est nous-mêmes si nous suivons un processus analogue à celui que nous avons décrit pour le silence mental et que nous restions parfaitement transparents nous nous apercevrons que non seulement les vibrations mentales viennent du dehors avant d'entrer dans nos centres mais que tout vient du dehors vibration de désir vibration de joie vibration de volonté etc et que notre être est comme un poste récepteur du haut en bas vraiment nous ne pensons pas nous ne voulons pas nous n'agissons pas mais la pensée arrive en nous la volonté arrive en nous l'impulsion et l'action arrivent en nous si nous disons je pense donc je suis ou je sens donc je suis ou je veux donc je suis nous sommes un peu comme l'enfant qui s'imagine que le speaker ou l'orchestre sont cachés dans la boîte à musique et que la radio est un organe pensant parce que tous ces jeux ne sont pas nous ou à nous et que leur musique est universelle la personnalité frontale nous serons tentés de protester car enfin ce sont nos sentiments tout de même nos peines nos désirs c'est notre sensibilité et c'est nous pas je ne sais quelle machine télégraphique et il est vrai que c'est nous en un sens en ce sens que nous avons pris l'habitude de répondre à certaines vibrations plutôt qu'à d'autres d'être émus peinés par certaines choses plutôt que par d'autres et que cette masse d'habitude a fini apparemment par se cristalliser en une personnalité que nous appelons nous-mêmes mais si l'on regarde de plus près on ne peut même pas dire que c'est nous qui avons pris toutes ces habitudes c'est notre milieu notre éducation notre atavisme nos traditions qui ont choisi pour nous et qui à chaque instant choisissent ce que nous voudrons ce que nous désirerons ce que nous aimerons ou n'aimerons pas et tout se passe comme si la vie se passait sans nous à quel moment un vrai jeu éclate-t-il dans tout cela la nature universelle dit Sri Aurobindo dépose en nous certaines habitudes de mouvement de personnalité de caractère certaines facultés certaines dispositions certaines tendances et c'est cela que nous appelons nous-mêmes et nous ne pouvons pas dire non plus que ce nous-mêmes est une vraie fixité c'est seulement la récurrence régulière et constante des mêmes vibrations et des mêmes formations qui nous donnent une apparence de stabilité parce que ce sont toujours les mêmes longueurs d'onde que nous accrochons ou plutôt qui s'accrochent à nous conformément aux lois de notre milieu et de notre éducation toujours les mêmes vibrations mentales vitales et autres qui se répètent à travers nos centres et que nous nous approprions automatiquement inconsciemment indéfiniment mais en fait tout est un état de flux constant et tout nous vient d'un mental plus vaste que le nôtre universel d'un vital plus vaste que le nôtre universel ou de régions plus basses encore subconscientes ou plus hautes supraconscientes ainsi cette petite personnalité frontale est entourée surplombée soutenue traversée émue par toute une hiérarchie de monde comme l'avait vu la sagesse ancienne sans effort les mondes se meuvent l'un en l'autre dit le Rig Veda chapitre 2 verset 24 et 5 ou comme dit Sri Aurobindo par une gradation de plan de conscience qui s'échelonne sans interruption de l'esprit pur à la matière et qui sont en relation directe avec chacun de nos centres mais nous ne sommes conscients que de quelques bulles à la surface que reste-t-il de nous au milieu de tout cela pas grand chose à vrai dire ou tout suivant la hauteur à laquelle nous branchons notre conscience l'individualisation de la conscience nous commençons à entrevoir ce qu'est la conscience et à sentir qu'elle est partout dans l'univers à tous les étages auxquels correspondent nos propres centres mais nous n'avons pas encore trouvé notre conscience peut-être parce que ce n'est pas une chose que l'on trouve toute faite mais que l'on attise comme un feu nous avons tous senti à certains moments privilégiés de notre existence comme une chaleur dans notre être une sorte de poussée intérieure ou de force vivante qui n'a pas de mots pour s'expliquer pas même de raison d'être là parce qu'elle surgit de rien sans cause nue comme un besoin ou comme une flamme toute notre enfance témoigne de ce pur enthousiasme cette nostalgie sans explication mais bien vite nous sortons de cette adolescence et le mental s'empare de cette force comme il s'empare de tout et la recouvre de grands mots idéalisants il la fait entrer dans une œuvre un métier une église où le vital s'en saisit et la badigeonne de sentiments plus ou moins nobles à moins qu'il ne la fasse entrer dans quelque aventure ou qu'il s'en serve pour dominer vaincre posséder parfois parfois cette force s'enlise plus bas et parfois tout est noyé il ne reste plus qu'une petite ombre sous un fardeau mais le chercheur qui a fait taire son mental et ne risque plus d'être pris au piège des idées qui a tranquillisé son vital et n'est plus emporté à tout moment dans la grande dispersion des sentiments et des désirs redécouvre dans cet éclaircissement de son être comme un nouvel état de jeunesse une nouvelle poussée à l'état libre à mesure que sa concentration grandira par ses méditations actives par son aspiration son besoin il sentira que cette poussée dedans se met à vivre elle s'élargit et fait sortir ce qui vit dit le Rig Veda éveillant quelqu'un qui était mort chapitre 1 verset 113 partie 8 et qu'elle prend une consistance de plus en plus précise une puissance de plus en plus dense et surtout une indépendance comme si c'était à la fois une force et un être dans son être il remarquera dans ses méditations passives tout d'abord c'est à dire chez lui tranquille les yeux clos que cette force en lui a des mouvements une masse des intensités variables et qu'elle monte et descend au-dedans de lui comme si elle n'était pas posée on dirait le déplacement d'une substance vivante ces mouvements antérieurs peuvent même acquérir une puissance assez grande pour courber le corps lorsque cette force descend ou pour le redresser et le tirer en arrière quand elle monte dans nos méditations actives c'est à dire dans la vie extérieure ordinaire cette force intérieure sera plus diluée et donnera la sensation d'une petite vibration sourde à l'arrière plan nous l'avons déjà noté en outre nous sentirons que ce n'est pas seulement une force impersonnelle mais une présence un être au fond de nous comme si nous avions là un soutien quelque chose qui nous donne une solidité presque une armature et un regard paisible sur le monde avec cette petite chose dedans qui vibre on est invulnérable et plus jamais seul c'est partout là c'est toujours là c'est chaud c'est proche c'est fort et curieusement quand on a découvert cela c'est la même chose partout dans tous les êtres toutes les choses on peut entrer en communication directe comme si c'était vraiment pareil sans mur alors nous avons touché quelque chose en nous qui n'est pas le jouet des forces universelles pas le je pense donc je suis assez maigre et sec mais la réalité fondamentale de notre être nous vraiment nous centre vrai chaleur et être conscience et force à mesure que cette poussée ou cette force intérieure prendra une individualité distincte qu'elle grandira vraiment comme un enfant grandit le chercheur se rendra compte qu'elle ne se meut pas au hasard comme il lui avait semblé tout d'abord mais qu'elle se rassemble en divers points de son être suivant les activités du moment et que en fait c'est elle qui est derrière chacun des centres de conscience derrière les centres mentaux lorsqu'on pense on veut on s'exprime derrière les centres vitaux lorsqu'on sent on souffre on désire ou plus bas ou plus haut et que c'est elle elle réellement qui prend connaissance tous les centres y compris le mental ne sont que ses ouvertures sur les différents étages de la réalité universelle ou ses instruments de transcription et d'expression c'est elle le voyageur des mondes l'explorateur des plans de conscience elle qui relie nos diverses manières d'être de la veille au sommeil et à la mort lorsque le petit mental extérieur n'est plus là pour nous renseigner ou nous diriger elle qui monte et descend toute la gamme de l'existence universelle et qui communique partout en d'autres termes nous aurons découvert la conscience nous aurons dégagé ce qui chez l'homme ordinaire est constamment dispersé confondu englué dans ses mille activités pensantes et sensibles au lieu de nous de nous situer sempiternellement quelque part entre l'abdomen et le front nous pourrons déplacer notre conscience vers des régions plus profonde ou plus haute inaccessibles au mental et à nos organes des sens car la conscience n'est pas une façon de penser ou de sentir en tout cas pas exclusivement cela mais un pouvoir d'entrer en contact avec la multitude des degrés de l'existence visibles ou invisibles plus notre conscience se développe plus son rayon d'action et le nombre des degrés qu'elle est capable d'atteindre grandissent et nous verrons que cette conscience est indépendante de ce qu'on pense de ce qu'on sent de ce qu'on veut avec notre petite personnalité frontale qu'elle est indépendante du mental du vital et même du corps car dans certains états particuliers dont nous reparlerons elle sort du corps et va se promener ailleurs pour faire des expériences notre corps notre pensée nos désirs ne sont qu'une mince pellicule de notre existence totale conscience force conscience joie en découvrant la conscience nous avons découvert que c'était une force le fait remarquable même est que l'on commence par percevoir un courant ou une force intérieure avant de s'apercevoir que c'est une conscience la conscience est une force conscience force dit Sri Aurobindo car en vérité les deux termes sont inséparables et convertibles l'un en l'autre la sagesse ancienne de l'Inde connaissait bien ce fait et ne parlait jamais de conscience chit sans y adjoindre le terme agnier chaleur flamme énergie chit agnier parfois elle emploie aussi le mot tapas qui est synonyme d'agné chit tapas le mot sanscrit qui désigne les diverses disciplines spirituelles ou yogiques est tapasya c'est à dire ce qui produit de la chaleur ou de l'énergie ou plus exactement de la conscience chaleur ou de la conscience énergie et cette agni ou chit agni est le même partout nous parlons de force descendante ou de force ascendante ou de force intérieure ou nous disons la force mentale la force vitale la force matérielle mais il n'y a pas 36 forces il n'y a qu'une force au monde un seul courant unique qui passe en nous et en toute chose et qui suivant le niveau auquel il opère se revêt d'une substance ou d'une autre notre courant électrique peut éclairer un tabernacle ou un bouge une salle d'études un réfectoire et il ne cesse pas d'être le même courant encore qu'il éclaire des objets différents de même cette force ou cette chaleur agnie ne cesse pas d'être la même qu'elle anime ou éclaire notre retraite intérieure notre usine mentale notre théâtre vital ou notre entre matériel de niveau en niveau elle se revêt d'une lumière plus ou moins intense et de vibrations plus ou moins lourdes supraconsciente mentale vitale matérielle mais c'est elle qui relie tout anime tout elle la substance fondamentale de l'univers conscience-force chit-hannier s'il est vrai que la conscience est une force inversement la force est une conscience et toutes les forces sont conscientes la force universelle est une conscience universelle c'est ce que découvre le chercheur quand il a pris contact avec ce courant de conscience-force en lui il peut se brancher sur n'importe quel niveau de l'universelle réalité n'importe quel point et percevoir comprendre la conscience qui est là ou même agir sur elle parce que c'est parce que le même courant de conscience avec des modalités vibratoires différentes dans la plante et dans les réflexions du mental humain dans le supraconscient lumineux et dans l'instinct de la bête dans le métal ou dans nos méditations profondes si le morceau de bois était inconscient le yogi n'aurait pas le pouvoir de le déplacer par sa concentration parce qu'il n'aurait aucun point de contact avec lui si un seul point de l'univers était totalement inconscient l'univers entier serait totalement inconscient parce qu'il ne peut pas y avoir deux choses Einstein nous a appris et c'est vraiment la grande découverte que matière et énergie sont convertibles l'un en l'autre E égale MC2 la matière est de l'énergie condensée il nous reste à découvrir pratiquement que cette énergie ou cette force est une conscience et que la matière elle aussi est une forme de conscience comme le mental est une forme de conscience comme le vital ou le supraconscient sont d'autres formes de conscience quand nous aurons trouvé ce secret la conscience dans la force nous aurons la vraie maîtrise des énergies matérielles une maîtrise directe mais nous ne faisons que redécouvrir de très anciennes vérités il y a 4000 ans les Upanishads savaient déjà que la matière est de l'énergie condensée ou plutôt de la conscience énergie condensée par l'énergie de sa conscience Brahman s'est massé de cela la matière est née et de la matière la vie le mental et les mondes Muntaka Upanishad chapitre 1 verset 1 8 et tout est conscience ici bas parce que tout est l'être ou esprit tout est chit parce que tout est sat sat chit à divers niveaux de sa propre manifestation l'histoire de notre évolution terrestre finalement est l'histoire d'une lente conversion de la force en conscience ou plus exactement un lent rappel à la mémoire de soi de cette conscience engloutie dans sa force au premier stade de l'évolution la conscience de l'atome par exemple est absorbée dans son tourbillonnement comme la conscience de l'artisan est absorbée dans la pièce qu'il façonne oublieuse de tout le reste comme la plante est absorbée dans sa fonction chlorophyllienne comme notre propre conscience est absorbée dans un livre un désir oublieuse de tous les autres niveaux de sa propre réalité tout le progrès évolutif en fin de compte se mesurent à la capacité de dégagement ou de décrochage de l'élément conscience hors de son élément force c'est ce que nous avons appelé l'individualisation de la conscience au stade spirituel ou yogique de notre évolution la conscience est totalement dégagée dégluée de ses tourbillonnements mentaux vitaux physiques et maîtresses d'elles-mêmes capables de parcourir toute la gamme des vibrations de conscience de l'atome à l'esprit la force est devenue totalement conscience elle s'est totalement souvenu de soi et se souvenir de soi c'est se souvenir de tout parce que c'est l'esprit en nous qui se souvient de l'esprit partout simultanément à mesure que la force recouvre sa conscience elle recouvre la maîtrise de sa force et de toutes les forces car être conscient c'est pouvoir l'atome qui tournoie ou l'homme qui suit la ronde biologique et qui peine dans son usine mentale n'est pas le maître de sa force mentale vitale ou atomique il tourne il tourne tandis qu'au stade conscient nous sommes dégagés et maîtres alors nous vérifions tangiblement que la conscience est une force une substance que l'on peut manipuler comme d'autres manipulent des oxydes ou des champs électriques si l'on commence à percevoir la conscience intérieure dit Sri Aurobindo on peut en faire toutes sortes de choses l'envoyer à l'extérieur sous forme de courant de force tracer un cercle ou un mur de conscience autour de soi diriger une idée pour qu'elle entre dans la tête de quelqu'un en Amérique etc il expliquait encore que cette force c'est le strat de conscience maîtriser les mouvements du vital changer le caractère influencer les hommes et les choses avoir de l'autorité sur le fonctionnement et l'état du corps modifier les événements etc nous n'en parlerions pas comme nous le faisons en outre ce n'est pas seulement par ses résultats mais dans ses mouvements même que la force est tangible et concrète quand je parle de sentir la force ou le pouvoir je ne veux pas dire simplement en avoir un vague sentiment mais la sentir concrètement et par conséquent être capable de la diriger de la manipuler de surveiller ses mouvements d'être conscient de sa masse et de son intensité et de même pour toutes les autres forces qui peuvent s'opposer à elle à un stade ultérieur nous verrons que la conscience peut agir sur la matière et la transformer cette ultime conversion de la matière en conscience et peut-être même un jour de la conscience en matière est l'objet du yoga supramental dont nous reparlerons plus tard mais il y a bien des degrés du développement de la conscience force depuis le chercheur ou l'aspirant qui s'éveille tout juste à la pousser dedans jusqu'au yogi et même parmi ceux-ci il y a bien des échelons c'est ici que la vraie hiérarchie commence il est une ultime équivalence non seulement la conscience est force non seulement la conscience est être mais la conscience est joie ananda conscience joie shit ananda être conscient c'est la joie quand on a dégagé la conscience des mille vibrations mentales vitales physiques qui l'absorbent on découvre la joie tout l'être est comme empli d'une masse de force vivante comme un pilier bien formé dit le Rig Veda chapitre 5 verset 45 cristalline sans mouvement sans objet conscience pure force pure joie pure parce que c'est la même chose une joie solide une substance de joie vaste paisible qui semble n'avoir ni commencement ni fin ni cause qui semble être partout aussi dans les choses dans les êtres leur fondation secrète et leur secret besoin de grandir personne ne veut quitter la vie parce qu'elle est là partout qui n'a besoin de rien pour être elle est irréfutablement comme un roc à travers tous les temps tous les lieux comme un sourire derrière et partout toute l'énigme de l'univers est là il n'y en a pas d'autre un sourire imperceptible un rien qui est tout et toute cette joie parce que tout est l'esprit qui est joie sat shit ananda existence conscience joie triade éternelle qui est l'univers et que nous sommes secrets que nous devons découvrir et vivre à travers le long voyage évolutif de la joie tous ces êtres sont nés par la joie ils existent et grandissent à la joie ils retournent taïtiriya upanishad chapitre 3 verset 6 sixième chapitre la pacification du vital limite de la morale il est une zone de notre être à la fois source d'une grosse difficulté et d'un grand pouvoir une source de difficulté parce qu'elle brouille toutes les communications du dehors ou d'en haut en s'opposant frénétiquement à nos efforts de silence mental elle englue la conscience au niveau de ses petites occupations et préoccupations et l'empêche de voyager librement vers d'autres régions une source de pouvoir parce que c'est l'affleurement de la grande force de vie en nous nous avons nommé la région qui s'étend entre le cœur et le sexe et que Sri Aurobindo appelle le vital c'est le lieu de tous les mélanges le plaisir y est inextricablement lié à la souffrance la peine à la joie le mal au bien et la comédie à la vérité les diverses spiritualités du monde y ont trouvé tant d'ennuis qu'elles ont préféré tracer une croix sur ce domaine dangereux et ne laisser subsister que les émotions dites religieuses en invitant le néophyte à rejeter tout le reste il semble bien que tout le monde soit d'accord la nature humaine est inchangeable mais cette chirurgie morale comme dit Sri Aurobindo présente un double inconvénient d'une part elle ne purifie pas vraiment parce que les émotions du haut pour raffiner qu'elles soient sont aussi mélangées que celles du bas pour la bonne raison qu'elles sont sentimentales et donc partiales d'autre part elle ne rejette pas vraiment elle refoule le vital est une puissance en soi tout à fait indépendante de nos arguments raisonnables ou moraux et si l'on veut le tyranniser ou le brutaliser par une assaise ou une discipline radicale on s'expose à le voir se rebeller un jour à la moindre fissure et il sait se venger avec usure ou si nous avons assez de volonté pour imposer notre loi mentale et morale nous triomphons peut-être mais en tarissant la force de vie en nous parce que le vital mécontent fait la grève et nous nous réveillons purifiés du mal certes mais du bien de la vie en même temps incolore et inodore en outre le moral ne fonctionne que dans les limites du fonctionnement mental elle n'a pas accès dans les régions subconscientes ou supraconscientes ni dans la mort ni dans le sommeil qui malgré tout occupe un jour sur trois de notre existence si bien que pour 60 années de vie nous avons droit à 40 ans de vie morale éveillée et 20 ans d'immoralité curieuse arithmétique autrement dit la morale n'excède pas les limites de la petite personnalité frontale ce n'est donc pas une discipline morale et radicale qu'il faut imposer à notre être mais une discipline spirituelle et intégrale qui respectera chaque partie de notre nature mais en la délivrant de son mélange car en vérité il n'y a pas de mal absolu nulle part il n'y a que des mélanges au reste le chercheur ne pense pas en termes de bien et de mal en admettant qu'il pense encore mais en termes d'exactitude et d'inexactitude quand le marin veut faire le point il ne se sert pas de son amour de la mer mais d'un sextant et il veille à ce que le miroir soit clair et si notre miroir n'est pas clair nous ne verrons rien de la réalité des choses et des êtres parce que nous retrouverons partout l'image de nos propres désirs ou de nos craintes partout l'écho de notre propre vacarme et pas seulement en ce monde mais dans tous les mondes dans la veille dans le sommeil et dans la mort pour voir il faut évidemment cesser d'être au milieu du tableau le chercheur fera donc une distinction entre les choses qui brouillent sa vision et celles qui le rendent clair ce sera l'essentiel de sa morale l'habitude de répondre la première chose qu'il distinguera dans son exploration vitale c'est une fraction du mental qui semble avoir pour seule fonction de donner une forme et une justification à nos impulsions nos sentiments nos désirs c'est ce que Sri Aurobindo appelle le mental vital mais déjà nous avons vu la nécessité du silence mental et nous étendrons notre discipline à cette couche inférieure du mental dès lors nous y verrons clair sans toute leur enjolivure mentale les diverses vibrations de notre être se révéleront sous leur véritable jour et à leur véritable niveau et surtout nous les verrons venir dans cette zone de silence que nous représentons désormais les moindres déplacements de substances mentales vitales ou autres agiront sur nous comme des signaux tout de suite nous saurons que quelque chose est venu toucher notre atmosphère nous prendrons alors connaissance spontanément d'une quantité de vibrations que les gens émanent constamment sans même le savoir et nous saurons de quoi ils retournent ou devant qui nous nous trouvons le polissage extérieur n'ayant rien à voir le plus souvent avec cette petite réalité qui vibre nos relations avec le monde extérieur deviendront claires nous saurons le pourquoi de nos sympathies et de nos antipathies ou de nos craintes nos malaises et nous pourrons mettre de l'ordre rectifier nos réactions accepter les vibrations qui nous aident écarter celles qui nous obscurcissent neutraliser celles qui veulent nous nuire parce que nous nous apercevrons d'un phénomène très intéressant notre silence intérieur a un pouvoir si au lieu de répondre à la vibration qui nous vient nous restons dans une immobilité intérieure absolue nous verrons que cette immobilité dissout la vibration c'est comme un champ de neige autour de soi où tous les heurts sont saisis annulés nous pouvons prendre l'exemple simple de la colère au lieu de nous mettre à vibrer intérieurement à l'unisson de celui qui parle si nous savons rester immobile au-dedans nous verrons la colère de l'autre se dissoudre peu à peu comme une fumée la mère faisait remarquer que cette immobilité intérieure ou ce pouvoir de ne pas répondre peut même arrêter le bras d'un assassin ou le bond du serpent seulement il ne s'agit pas d'avoir un masque impassible et de bouillonner en dedans on ne triche pas avec les vibrations la bête le sait bien il ne s'agit pas de la soi-disant maîtrise de soi qui n'est qu'une maîtrise des apparences mais de la vraie maîtrise intérieure et ce silence peut annuler n'importe quelle vibration pour la simple raison que toutes les vibrations de quelque ordre qu'elles soient sont contagieuses les vibrations les plus hautes comme les plus basses notons-le c'est ainsi que le maître peut transmettre des expériences spirituelles ou un pouvoir à un disciple et il dépend de nous d'accepter la contagion ou non si nous avons peur c'est que déjà nous avons accepté la contagion et donc accepter le coup de l'homme en colère ou du serpent on peut accepter le coup par amour aussi l'histoire de Sri Ramakrishna est significative qui voyons un charretier brutaliser un bœuf poussa un cri de douleur soudain et se retrouva flagellé saignant avec des marques de lanière sur le dos de même pour les souffrances physiques nous pouvons nous laisser gagner par la contagion d'une vibration douloureuse ou circonscrire le point et éventuellement suivant le degré de notre maîtrise annuler la souffrance c'est-à-dire déconnecter la conscience du point malade la clé de la maîtrise est toujours le silence à tous les niveaux parce que dans le silence nous distinguons les vibrations et les distinguer c'est pouvoir les saisir il y a quantité d'applications pratiques et surtout une quantité d'occasion de faire des progrès la vie extérieure ordinaire qui n'est ordinaire que pour ceux qui vivent ordinairement devient un immense champ d'expérience et de manipulation des vibrations c'est pourquoi Sri Aurobindo a toujours voulu y mêler son yoga il est très facile seul de vivre dans la parfaite illusion de la maîtrise de soi mais ce pouvoir de silence ou d'immobilité intérieure a des applications beaucoup plus importantes nous voulons parler de notre propre vie psychologique ce vital nous le savons est le lieu de bien des mystères et des perturbations mais aussi la source d'une grande force il s'agit donc un peu comme dans la légende indienne du cygne qui séparait l'eau du lait d'extraire la force de vie sans ses complications et sans s'extraire soi-même de la vie faut-il dire que les vraies complications ne sont pas dans la vie mais en nous-mêmes et que toutes les circonstances extérieures sont à l'image exacte de ce que nous sommes or la grosse difficulté du vital est qu'il s'identifie faussement à tout ce qui semble sortir de lui il dit ma peine ma dépression mon tempérament mon désir et se prend pour toutes sortes de petits jeux qui ne sont pas lui si nous sommes persuadés que toutes ces histoires sont notre histoire il n'y a rien à faire évidemment qu'à supporter la petite famille jusqu'à ce qu'elle ait fini sa crise mais si l'on est capable de faire le silence au-dedans on voit bien que rien de tout cela n'est à nous tout vient du dehors nous l'avons dit nous accrochons toujours les mêmes longueurs d'onde nous nous laissons gagner par toutes les contagions par exemple nous sommes en compagnie de telle ou telle personne nous sommes tout silencieux et immobiles au-dedans ce qui ne nous empêche pas de parler au-dehors et d'agir normalement tout à coup dans cette transparence nous sentons quelque chose qui nous tire ou qui cherche à entrer en nous comme une pression ou une vibration autour qui peut se traduire par un malaise indéfinissable si nous attrapons la vibration nous nous retrouvons cinq minutes après en train de lutter contre une dépression ou d'avoir tel désir telle fébrilité nous avons attrapé la contagion et quelquefois ce ne sont même pas des vibrations ce sont de véritables vagues qui nous tombent dessus il n'est pas besoin non plus d'être en compagnie pour cela on peut être seul dans l'Himalaya et y recevoir aussi bien les vibrations du monde où est notre fébrilité notre désir là-dedans sinon dans une habitude d'accrocher indéfiniment les mêmes impulsions mais le chercheur qui a cultivé le silence ne se laisse plus prendre à cette fausse identification il a fini par découvrir autour de lui ce que Sri Aurobindo appelle le circumconscient ce champ de neige tout autour qui peut être très lumineux et fort solide ou qui peut s'obscurcir se corrompre et même se désagréger complètement suivant notre état intérieur c'est une sorte d'atmosphère individuelle ou d'enveloppe protectrice assez sensible pour nous faire déceler l'approche d'une personne par exemple ou pour nous faire éviter un accident juste au moment où il va nous toucher et c'est là que nous pourrons sentir et attraper les vibrations psychologiques avant qu'elles n'entrent généralement elles ont tellement pris l'habitude d'entrer en nous comme chez elles par affinité que nous ne les sentons même pas venir le mécanisme d'appropriation et d'identification est instantané mais notre culture du silence a créé une transparence suffisante pour que nous puissions les voir venir puis les arrêter au passage et les rejeter parfois quand nous les aurons rejetés elles resteront à tourner en rond dans le circumconscient attendant la moindre occasion pour entrer nous pourrons sentir très distinctement la colère le désir la dépression rôder autour de nous mais à force de non-intervention ces vibrations perdront de leur force puis elles nous laisseront tranquilles nous aurons décroché et nous serons tous surpris un jour de voir que certaines vibrations qui paraissaient irrésistibles ne nous touchent plus elles sont comme vidées de leur pouvoir et passent comme sur un écran de cinéma nous pouvons même voir d'avance avec curiosité la petite malice qui va essayer une fois de plus sans manège ou encore nous nous apercevrons que certains états psychologiques déferlent à heure fixe ou se répètent suivant certains mouvements cycliques c'est ce que Sri Aurobindo et la mère appellent des formations c'est à dire un amalgame de vibrations qui par son habituelle répétition a fini par acquérir une sorte de personnalité indépendante et nous verrons que ces formations lorsqu'on les accroche n'ont de cesse qu'elles ne se soient dévidées d'un bout à l'autre comme un disque de gramophone à nous de savoir si nous voulons marcher ou non il y a mille expériences possibles c'est un monde d'observation mais la découverte essentielle que nous aurons faite est qu'il y a très peu de nous dans tout cela sauf une habitude de répondre tant que nous nous identifions faussement aux vibrations vitales par ignorance il est impossible de changer quoi que ce soit à notre nature sauf par amputation mais du jour où nous avons vu le mécanisme tout peut changer parce que nous pouvons ne pas répondre nous pouvons dissoudre par le silence les vibrations perturbatrices et nous brancher ailleurs s'il nous plaît la nature humaine peut être changée en dépit de tous les dictons il n'est rien dans notre conscience ou notre nature qui ne soit inéluctablement fixée tout n'est que jeu de force ou de vibration qui par leur récurrence régulière nous donne l'illusion d'une nécessité naturelle et c'est pourquoi le yoga de Sri Aurobindo envisage la possibilité d'un renversement total des règles qui gouvernent ordinairement les réactions de la conscience ayant découvert le mécanisme nous aurons trouvé du même coup la vraie méthode de la maîtrise vitale qui n'est pas chirurgicale mais pacificatrice on ne réduit pas la difficulté vitale en luttant vitalement contre elle ce qui ne fait qu'épuiser nos énergies sans épuiser son existence universelle mais d'une autre position en la neutralisant par une paix silencieuse si vous établissez la paix écrivait Sri Aurobindo à un disciple il devient aisé de nettoyer le vital par contre si vous vous mettez simplement à nettoyer et nettoyer sans rien faire d'autre vous avancerez très lentement car le vital devient sale et encore sale et il faut le nettoyer cent fois la paix est quelque chose de propre en soi et si vous l'établissez en vous c'est une façon positive d'arriver au but chercher la boue seulement et nettoyer est un chemin négatif les forces adverses il est une autre difficulté car les vibrations qui viennent des gens ou du vital universel ne sont pas seules à déranger le chercheur on ne saurait guère distinguer les unes des autres d'ailleurs les individus étant seulement des postes de relais du vital universel ou du mental universel et les vibrations passant de l'un à l'autre indéfiniment dans un circuit fermé mais il est un type de vibration d'une qualité particulière qui se distingue par sa soudaineté et sa violence le chercheur les sentira littéralement fondre sur lui comme une masse en quelques instants il sera un autre homme ayant tout oublié de ce qui faisait sa raison d'être ses efforts son but comme si tout était balayé dépourvu de sens décomposé c'est ce que Sri Aurobindo et la mère appellent les forces adverses ce sont des forces très conscientes dont le seul but apparemment est de décourager le chercheur ou de le détourner du chemin qu'il s'est choisi le premier symptôme de leur présence est très perceptible la joie se voile la conscience se voile et tout est enveloppé d'une atmosphère de drame dès qu'il y a souffrance on peut être sûr que l'ennemi est là le drame est leur lieu de prédilection c'est là qu'elles peuvent faire le maximum de dégâts parce qu'elles jouent avec un très vieux partenaire en nous qui ne peut s'empêcher d'aimer le drame alors même qu'il crie assez leur premier soin généralement est de nous pousser à des décisions subites extrêmes irrévocables qui mettront autant de distance que possible entre nous et le chemin choisi c'est une vibration de plus en plus serrée aiguë qui veut s'exécuter immédiatement ou bien elles démontreront tout le mécanisme de notre recherche avec une habileté remarquable pour nous démontrer que nous nous faisons des illusions et que nous n'arriverons à rien ou bien le plus souvent elles créeront un état dépressif jouant avec un autre partenaire bien connu que Sri Aurobindo appelle l'homme de douleur un bonhomme qui se couvre d'un septuple manteau de tragédie et de tristesse et qui ne sentirait pas son existence justifiée s'il ne pouvait être colossalement misérable toutes ces vibrations de désordre que nous appelons nos tristesses ou nos ennuis ont pour résultat immédiat d'affaiblir ou de décomposer notre champ de neige protecteur et c'est la porte tant que l'on marche tant que l'on marche avec le troupeau la vie est relativement facile avec ses bonnes et ses mauvaises passes sans trop de bas mais sans trop de haut non plus dès que l'on veut en sortir mille forces se lèvent très intéressées à ce que nous fassions comme tout le monde on découvre à quel point l'emprisonnement est bien organisé on découvre même que l'on est capable de descendre aussi bas que l'on est capable de monter haut et qu'en vérité nos bas sont exactement proportionnels à notre capacité de hauteur bien des écailles nous tombent des yeux avec un peu d'honnêteté on voit bien que l'on est capable de tout et qu'en somme comme Tichri Orobindo notre vertu est une prétentieuse impureté il faut n'avoir jamais quitté la personnalité frontale pour nourrir encore quelques illusions à ce sujet toutes sortes de noms démoniaques et noirs ont donc été réservés à ces forces adverses dans l'histoire spirituelle du monde comme si elles étaient là uniquement pour faire damner le chercheur et donner des embêtements gratuits aux braves gens la réalité est un peu différente car où donc est le diable sinon en Dieu et s'il n'est pas en Dieu il ne reste pas grand chose en Dieu car ce monde est assez méchant et pas mal d'autres aussi si bien qu'il ne reste pas grand chose de pur sauf peut-être un point mathématique sans dimension qui ne fait pas de tâche mais l'expérience nous montre que ces forces perturbatrices ont leur place dans l'économie universelle et qu'elles ne sont perturbatrices qu'au niveau de notre petite conscience momentanée et encore le sont-elles dans un but déterminé d'abord elles nous attrapent toujours aux défauts de notre armure si nous étions solides et d'une seule pièce elles ne pourraient pas nous ébranler une seconde ensuite si au lieu de geindre et d'accuser le diable ou la méchanceté du monde nous regardons en nous-mêmes nous nous apercevrons que chacune de ces attaques a découvert l'une de nos innombrables tricheries d'honnête homme ou suivant la mer a tiré un peu les petits manteaux qu'on jette pour ne pas voir et les petits manteaux ou les gros ne sont pas seulement sur nos plaies ils sont partout dans le monde sur ces petites insuffisances et ces énormes suffisances et si les forces perturbatrices les tirent un peu violemment parfois ce n'est pas au hasard ni par une méchanceté gratuite mais pour nous faire voir clair et nous forcer à une perfection devant laquelle nous rechignons parce que nous avons la fâcheuse tendance sitôt que nous avons saisi un brin de vérité ou une paille d'idéal à l'enfermer à triple tour dans une construction hermétique et infaillible et à n'en plus vouloir bouger en d'autres termes pour l'individu comme pour le monde ces forces peu gracieuses sont des instruments de progrès ce par quoi tu tombes et cela même par quoi tu t'élèves dit le coulard navatantra dans sa sagesse nous protestons contre les catastrophes apparemment inutiles et arbitraires qui viennent frapper notre coeur ou notre chair et nous accusons l'ennemi mais ne serait-ce pas plutôt l'âme elle-même non le mental extérieur mais l'esprit au-dedans qui a accepté et choisi ses épreuves pour se développer et passer rapidement par l'expérience nécessaire tailler le chemin fusse au risque d'endommager gravement sa vie extérieure et son corps pour l'âme en voie de croissance pour l'esprit au-dedans de nous les difficultés les obstacles les attaques ne serait-il pas un moyen de grandir d'intensifier sa force d'élargir son expérience de s'entraîner à la victoire spirituelle nous crions contre le mal mais s'il n'était pas là à faire notre siège et nous défier il y a beau temps que nous aurions attrapé la vérité éternelle pour en faire une petite fadaise proprette est bien assise la vérité bouge elle a des jambes et les princes des ténèbres sont là pour veiller un peu brutalement à ce qu'elle ne s'endorme pas les négations de Dieu nous sont aussi utiles que ses affirmations dit Sri Aurobindo l'adversaire ne disparaîtra dit la mère que lorsqu'il ne sera plus nécessaire dans le monde et nous savons très bien qu'il est nécessaire comme la pierre de touche pour l'or pour voir si l'on est vrai parce que après tout Dieu n'est peut-être pas un point mathématique pur hors de ce monde peut-être est-il tout ce monde et toute cette impureté qui travaille et souffre pour devenir parfaite et se souvenir de soi ici-bas la méthode vis-à-vis des forces adverses est la même que pour les autres vibrations silence immobilité intérieure qui laisse passer la vague nous ne réussirons peut-être pas du premier coup à dissoudre leurs attaques mais de plus en plus elles sembleront se dérouler à la surface de notre être nous pourrons être secoués bouleversés et pourtant tout au fond nous sentirons ce témoin en nous qui n'est pas touché qui n'est jamais touché qui ne souffre pas on tombe et on se relève et chaque fois on est plus fort le seul péché est d'être découragé pratiquement le chercheur du yoga intégral sera beaucoup plus exposé que les autres Sri Aurobindo disait souvent que son yoga est une bataille parce qu'il veut tout englober dans sa conscience sans rien retrancher et qu'il n'y a pas seulement un passage à forcer vers la béatitude du haut pas seulement un gardien du trésor à vaincre mais beaucoup de passages à droite et à gauche et en bas et à tous les niveaux de notre être et plus d'un trésor à découvrir le vital vrai il y a donc un passage à franchir si nous voulons trouver la vraie force de vie derrière la vie troublée de l'homme frontal suivant les spiritualités traditionnelles ce passage s'accompagne de toutes sortes de mortifications et de renoncements qui par parenthèse exaltent surtout la bonne opinion que l'assette a de lui-même mais nous avons autre chose en vue nous ne cherchons pas à quitter la vie mais à l'élargir nous ne cherchons pas à renoncer à l'oxygène pour l'hydrogène ou vice-versa mais à étudier la composition de la conscience et à voir dans quelles conditions elle nous donnera une eau claire et un fonctionnement meilleur le yoga est un plus grand art de vivre disait Sri Aurobindo l'attitude de l'assette qui dit je ne veux rien et l'attitude de l'homme du monde qui dit je veux cette chose sont les mêmes observe la mère l'un peut être aussi attaché à son renoncement que l'autre à sa possession en fait tant que l'on a besoin de renoncer à quoi que ce soit on n'est pas prêt on est encore jusqu'au coup dans les dualités or nous pouvons faire sans discipline spéciale un certain ensemble d'observations tout d'abord il suffit de dire au vital renonce à ceci abandonne cela pour qu'il soit pris d'une fringale immédiate ou s'il accepte de renoncer c'est qu'il entend bien se payer d'une autre monnaie et tant qu'il en est il préférera un grand renoncement à un petit parce que c'est lui qui fonctionne dans tous les cas négativement ou positivement pour lui les deux côtés sont aussi nourrissants l'un que l'autre si nous avons démasqué ce simple point nous aurons saisi tout le fonctionnement du vital du haut en bas c'est à dire son indifférence totale à nos sensibles ris humaines la souffrance l'intéresse autant que la joie la privation autant que l'abondance la haine autant que l'amour la torture autant que l'extase dans tous les cas ils s'engraissent parce que c'est une force et c'est la même force dans la souffrance et dans le plaisir ainsi se révèle crûment l'ambivalence absolue de tous les sentiments sans exception qui font la délicatesse de notre personnalité frontale tous nos sentiments sont l'envers d'un autre à n'importe quel moment ils peuvent se changer en leur contraire le philanthrope déçu ou plutôt le vital déçu dans le philanthrope se fait pessimiste l'apôtre zélé se retire dans le désert l'incroyant irréductible devient sectateur et le pur se scandalise de tout ce qu'il n'ose pas faire et nous avons saisi un autre travers du vital de surface c'est un incorrigible charlatan il joue sur tous les tableaux nous ne savons même pas si la mort de notre mère échappe à son plaisir chaque fois que nous poussons un cri de réprobation ou de douleur n'importe quel cri il y a un singe qui se moque de nous mais nous savons tout cela pourtant nous sommes toujours aussi sentimentaux et pour couronner ses talents il excelle à tout brouiller c'est le brouillard incarné il prend la force de ses sentiments pour la force de la vérité et remplace les hauteurs par le sommet d'un volcan fumeux au fond de l'abîme une autre observation qui découle de la première s'impose assez vite à nous c'est la complète impuissance du vital à aider autrui ou tout simplement à communiquer avec les autres sauf quand il y a conjonction d'égoïsme il n'est pas une vibration vitale émise par nous ou plutôt relayée par nous qui ne puisse immédiatement se changer en son contraire chez l'autre il suffit de vouloir du bien à quelqu'un pour qu'automatiquement le mal correspondant s'éveille comme s'il était happé en même temps que l'autre ou la résistance correspondante ou la volonté contraire le mécanisme semble aussi spontané et inéluctable qu'une opération de chimie mais en réalité le vital ne cherche pas à aider il cherche à prendre toujours de toutes les façons tous nos sentiments sont teintés d'accaparement le seul fait que nous ayons de la peine par exemple devant la trahison d'un ami n'importe quelle peine est bien le signe de notre égo car si vraiment nous aimions les êtres pour eux-mêmes non pour nous nous les aimerions de toutes les manières même devenus ennemis dans tous les cas nous aurions la joie de leur existence en vérité nos peines et nos souffrances sont toujours le signe d'un mélange et donc toujours mensonger seule la joie est vraie parce que seul est vrai le jeu en nous qui embrasse toutes les existences et tous les contraires possibles de l'existence nous souffrons parce que nous mettons les choses en dehors de nous quand tout est dedans tout est joie parce qu'il n'y a plus de trou nulle part nous protesterons pourtant au nom de nos sentiments nous dirons mais le coeur avec une majuscule est justement le coeur est-il lieu plus mélangé en outre il s'essouffle vite et ce sera notre troisième observation notre capacité de joie est petite notre capacité de souffrance est petite nous sommes vite blasés par les pires calamités et quelle eau n'a pas coulé sur nos grandes peines nous pouvons peu contenir de cette grande force de vie nous ne tenons pas la charge dit la mère juste un souffle de trop et nous crions de joie ou de douleur nous pleurons nous dansons nous évanouissons parce que c'est toujours la même force ambiguë qui coule et déborde bientôt la force de vie ne souffre pas elle n'est pas troublée pas exaltée pas méchante pas bonne elle est elle coule immense et paisible tous les signes contraires qu'elle revêt en nous sont seulement des vestiges de notre évolution passée parce que nous étions petits tout petits et séparés et qu'il fallait bien nous préserver de cette énormité vivante trop intense pour notre petitesse et distinguer les vibrations utiles des vibrations nuisibles les unes s'affectant d'un coefficient positif de plaisir ou de sympathie ou de bien les autres d'un coefficient négatif de souffrance ou de répulsion ou de mal mais la souffrance n'est qu'une intensité de trop de la même force et le plaisir trop intense se change en son contraire douloureux ce sont des conventions de nos sens dit frio robindo il suffit de déplacer un peu l'aiguille de la conscience dit la mère pour une conscience cosmique dans son état de connaissance complète et d'expérience complète tous les contacts sont perçus comme une joie ananda seule l'étroitesse de conscience l'insuffisance de conscience est la cause de tous nos mots moraux et même physiques et de notre impuissance et de cette sempiternelle tragique comédie de l'existence mais le remède n'est pas de faire dépérir ce vital comme le voudraient les moralistes c'est de l'élargir pas de renoncer mais d'accepter plus toujours plus et d'étendre sa conscience parce que c'est le sens même de l'évolution la seule chose en somme à laquelle il faille renoncer c'est à notre ignorance et à notre petitesse quand nous nous accrochons frénétiquement à notre petite personnalité frontale à ses comédies et sa viscosité sentimentale et ses douleurs sanctifiées nous ne sommes pas vraiment humains nous sommes des attardés du pléistocène nous défendons notre droit à la souffrance et au chagrin le chercheur ne sera plus dupe du jeu équivoque qui se déroule dans son vital de surface mais il gardera longtemps encore l'habitude de répondre aux mille petites vibrations biologico-sentimentales qui font la ronde autour c'est un passage assez long comme de passer du mental rabâcheur au silence mental et cette transition s'accompagne souvent de périodes de fatigue intense parce que l'organisme perd l'habitude de renouveler ses énergies à la source superficielle commune qui semble très vite grossière et lourde quand on a goûté l'autre type d'énergie sans avoir encore la capacité de rester continuement branché sur la vraie source d'où certains trop mais là aussi il sera aidé par la force descendante qui contribuera puissamment à établir un rythme nouveau en lui il remarquera même avec un étonnement toujours renouvelé que s'il fait seulement un tout petit pas en avant l'aide d'en haut en fera dix vers lui comme s'il était attendu croire que c'est un travail négatif serait tout à fait erroné le vital certes se plaît à dire qu'il fait de gros efforts pour lutter contre lui-même et c'est une façon habile de se garder à droite ou à gauche mais en réalité le chercheur n'obéit pas à un impératif austère et négatif il suit une poussée positive de son être parce qu'il grandit réellement et que les normes d'hier ou les plaisirs d'avant-hier lui semblent aussi minces qu'une diète de nourrisson il n'est plus à l'aise là-dedans il a mieux à faire mieux à vivre c'est pourquoi il est très difficile de faire comprendre le chemin à qui n'a pas essayé il n'y verra que son point de vue d'aujourd'hui ou plutôt la perte de son point de vue et pourtant si nous savions comme chaque perte de point de vue est un progrès et comme la vie change quand on passe du stade des vérités fermées au stade des vérités ouvertes une vérité comme la vie même trop grande pour se laisser prendre au piège des points de vue parce qu'elle embrasse tous les points de vue et voit l'utilité de chaque chose à chaque stade d'un développement infini une vérité assez grande pour se nier elle-même et passer sans fin dans une vérité plus haute derrière ce vital infantile inquiet vite épuisé nous découvrons un vital calme et puissant ce que Sri Aurobindo appelle le vital vrai un vital qui contient l'essence même de la force de vie sans toutes ses excroissances sentimentales et douloureuses nous entrons dans un état de concentration tranquille spontané comme peut l'être la mer sous le jeu des vagues et cette immobilité fondamentale n'est pas une atonie nerveuse pas plus que le silence mental n'est un engourdissement cérébral c'est une base d'action c'est une puissance concentrée qui peut mettre en mouvement tous les actes supporter tous les chocs même les plus violents et les plus prolongés sans perdre son repos toutes sortes de capacités nouvelles peuvent émerger dans cette immobilité vitale selon le degré de notre développement mais d'abord une intarissable source d'énergie dès qu'il y a fatigue c'est le signe certain que nous sommes retombés dans l'agitation superficielle les capacités de travail ou même d'effort physique sont décuplées la nourriture et le sommeil cessent d'être la source unique et absorbante du renouvellement des énergies le sommeil change de nature nous le verrons et la nourriture peut être réduite à un minimum hygiénique sans tous les alourdissements et les maladies qu'elle entraîne d'habitude d'autres pouvoirs aussi qui passent pour miraculeux peuvent se manifester mais ce sont des miracles avec une méthode il n'y a pas lieu d'en parler ici mieux vaut faire soi-même l'expérience disons simplement que si l'on est capable de maîtriser une seule vibration vitale en soi-même on est automatiquement capable de maîtriser la même vibration partout où on la rencontre dans le monde ensuite dans cette immobilité un autre signe s'établira d'une façon permanente l'absence de souffrance et une sorte de joie inaltérable dès que l'homme ordinaire reçoit un choc physique ou moral sa réaction immédiate est de se replier sur lui-même il se contracte entre en ébullition et décuple le mal le chercheur au contraire qui aura établi quelque immobilité en lui fera que cette immobilité dissout les chocs parce qu'elle est large parce qu'il n'est plus un petit individu serré sur lui-même comme sur un mal de ventre mais une conscience qui déborde les limites de son corps le vital pacifié comme le mental silencieux s'universalise spontanément avec l'expérience du yoga la conscience s'élargit dans toutes les directions autour au-dessous au-dessus et dans chaque direction à l'infini quand la conscience du yogi s'est libérée ce n'est plus dans le corps mais dans cette hauteur cette profondeur cette étendue infinie qu'il vit toujours sa base est un vide infini ou un silence infini mais dans ce vide ou ce silence tout peut se manifester la paix la liberté le pouvoir la lumière la connaissance la joie ananda dès qu'il y a souffrance de quelque ordre que ce soit c'est le signe immédiat d'un rétrécissement de l'être et d'une perte de conscience il est un corollaire fort important à cet élargissement de l'être qui nous fera comprendre la nécessité absolue de l'immobilité vitale non seulement pour la clarté des communications ou pour la puissance de notre action ou notre joie de vivre mais pour notre sécurité tout simplement tant que nous sommes dans le petit bonhomme frontal les vibrations sont petites les chocs sont petits les joies sont petites et nous sommes protégés par notre petitesse justement mais quand nous débouchons dans le vital universel nous retrouvons ces mêmes vibrations ou ces forces plutôt à une échelle géante universelle car ce sont elles qui font danser le monde comme elles nous font danser et si nous n'avons pas appris une parfaite égalité ou immobilité intérieure et nous sommes balayés et ceci est vrai non seulement du vital universel mais de tous les plans de conscience car on peut et on doit du moins le chercheur intégral réaliser la conscience cosmique à tous les niveaux dans le supraconscient dans le mental dans le vital et même dans le corps or quand il s'élèvera dans le supraconscient le chercheur comprendra que les intensités de l'esprit aussi peuvent être foudroyantes en réalité c'est toujours la même force divine la même conscience force en haut ou en bas dans la matière ou dans la vie ou dans le mental ou plus haut mais plus elle descend plus elle est obscurcie déformée fragmentée par les milieux qu'elle traverse et si le chercheur sortant de sa densité lourde veut s'élever trop rapidement forcer les étapes sans avoir pris le soin d'établir une base inébranlable et claire il peut éclater comme une chaudière la clarté vitale n'est donc que pas une affaire de morale mais une question technique si l'on ose dire ou même organique pratiquement la grande sollicitude est toujours là pour nous empêcher de faire des expériences prématurées peut-être ne sommes-nous étroits et petits qu'aussi longtemps que nous avons besoin d'être étroits et petits finalement lorsque nous aurons conquis l'immobilité vitale nous nous apercevrons que nous pouvons commencer à aider les autres avec quelque efficacité car aider les autres n'est pas un problème de sentiment ou de charité mais un problème de pouvoir une question de vision une question de joie dans cette tranquillité non seulement nous aurons la joie qui rayonne mais la vision qui dissipe les ombres spontanément nous percevrons toutes les vibrations et pouvoir les distinguer c'est pouvoir les manipuler les apaiser les écarter ou même les changer la tranquillité dit la mère est un état très positif il y a une paix positive qui n'est pas le contraire du conflit une paix active contagieuse puissante qui domine et qui calme qui met en ordre qui organise nous ne donnerons qu'un exemple de cette paix contagieuse quitte à anticiper un peu sur la vie de Sri Aurobindo c'était à Pondichéry il y a des années en cette saison où les pluies tropicales et parfois les cyclones s'abattent soudain et font des ravages on barricade à leurs portes et fenêtres avec de grosses lattes de bambou un cyclone était donc tombé cette nuit-là avec des torrents de pluie et la mère avait gagné en hâte la chambre de Sri Aurobindo pour l'aider à fermer ses fenêtres il était assis à sa table de travail comme d'habitude Sri Aurobindo passait douze heures à écrire de six heures du soir à six heures du matin pendant des années puis il marchait de long en large pendant huit heures pour le yoga les fenêtres étaient grandes ouvertes pas une goutte de pluie n'était entrée la paix qui régnait dans cette chambre rapporte la mère était si solide si compact que le cyclone ne pouvait pas entrer septième chapitre le centre psychique le mental n'est pas nous puisque toutes nos pensées viennent d'un mental plus vaste que le nôtre universel le vital n'est pas nous ni nos sentiments ni nos actes puisque puisque toutes les impulsions viennent d'un vital plus large que le nôtre universel et ce corps non plus n'est pas nous car ses composants viennent d'une matière et obéissent à des lois plus grandes que les nôtres universeles quelle est donc cette chose en nous qui n'est pas notre milieu notre famille nos traditions notre mariage notre métier qui n'est pas le jeu de la nature universelle ou des circonstances et qui fait que nous sommes jeu même si tout le reste s'écroulait et surtout qui est jeu quand tout le reste s'écroule parce que c'est l'heure de notre vérité au cours de notre reconnaissance nous avons observé divers centres ou niveaux de conscience et nous avons vu que derrière ces centres il y avait une conscience force qui se mouvait et qui reliait nos divers états d'être l'un des premiers résultats du silence mental et de la pacification vitale a même été de séparer cette conscience force des activités mentales et vitales où elle était habituellement engluée et nous avons senti que ce courant de force ou de conscience était la réalité fondamentale de notre être derrière tous nos états mais cette conscience force est la conscience de quelqu'un qui donc est conscient en nous quel est le centre le maître ou sommes-nous simplement les marionnettes de quelque être universel qui serait notre vrai centre puisque toutes ces activités mentales vitales et physiques sont en fait des activités universelles la vérité est double et en aucun cas nous ne sommes des marionnettes sauf quand nous nous obstinons à prendre la personnalité frontale pour nous même car c'est elle la marionnette nous avons un centre individuel que Sri Aurobindo appelle l'être psychique et un centre cosmique ou être central Étape par étape nous devons retrouver l'un et l'autre et devenir le maître de tous nos états pour l'instant nous irons seulement à la découverte de notre centre individuel le psychique que d'autres appellent âme c'est à la fois la chose la plus simple du monde et la plus difficile la plus simple parce qu'un enfant comprend cela ou plutôt il vit cela spontanément il est roi il rit il vit dans son être psychique la plus difficile parce que cette spontanéité est bientôt recouverte partout toutes sortes d'idées de sentiments alors on commence à parler d'âme c'est à dire que l'on n'y comprend plus rien toutes les souffrances de l'adolescence sont justement l'histoire d'un lent emprisonnement psychique on dit crise de croissance mais c'est peut-être une crise d'étouffement la maturité étant atteinte lorsque l'étouffement est devenu un état naturel et toutes les difficultés du chercheur sont l'histoire inverse d'une lente extirpation de tous les mélanges mentaux et vitaux pourtant nous le verrons ce n'est pas seulement un voyage à l'envers d'abord parce qu'on ne revient jamais en arrière ensuite parce que l'enfant psychique que l'on retrouve au bout du voyage un bout qui est toujours au commencement n'est plus un caprice momentané mais une royauté consciente car le psychique est un être il grandit il est le miracle d'une enfance éternelle dans un royaume de plus en plus vaste il est dedans comme un enfant qui doit naître dit l'Erik Veda chapitre 9 verset 83 partie 3 la naissance psychique les premières manifestations du psychique sont la joie et l'amour une joie qui peut être prodigieusement intense et puissante mais sans exaltation tranquille profonde comme la mer et sans objet la joie psychique n'a besoin de rien pour être elle est même au fond d'une prison elle ne peut s'empêcher d'être car c'est un état non un sentiment comme la rivière qui coule et qui est joyeuse partout où elle passe sur la boue ou les rochers dans les plaines ou les montagnes un amour qui n'est pas le contraire de la haine et qui n'a besoin de rien non plus pour être il est il brûle tranquille en tout ce qu'il rencontre tout ce qu'il voit tout ce qu'il touche parce qu'il ne peut s'empêcher d'aimer c'est son état rien n'est bas pour lui ni haut ni pur ni impur sa flamme ne peut être ternie ni sa joie d'autres signes encore le révèlent il est léger rien ne lui pèse comme si le monde était son jeu il est invulnérable rien ne le touche comme s'il était à jamais au-delà des tragédies déjà sauvé de tous les accidents il est le mage il voit il est tranquille tranquille comme un petit souffle au fond de l'être vaste comme s'il était la mer pour des millions d'années car il est éternel et il est libre rien ne peut l'attraper ni la vie ni les hommes ni les idées ni les doctrines ni les pays il est par-delà toujours par-delà et pourtant innombrablement au cœur de toute chose comme s'il était un avec tout car il est Dieu en nous pour l'œil qui voit voici comment le psychique apparaît quand on regarde quelqu'un qui est conscient de son âme et qui vit dans son âme dit la mer on a l'impression de descendre d'entrer profondément profondément dans la personne loin loin très loin dedans tandis que généralement quand on regarde les yeux des gens il y a des yeux où l'on n'entre pas c'est fermé comme une porte mais enfin il y a des yeux qui sont ouverts on entre puis on rencontre assez près derrière quelque chose qui vibre qui brille quelquefois qui scintille et alors si l'on se trompe on dit oh il a une âme vivante mais ce n'est pas cela c'est son vital pour trouver l'âme il faut se reculer de la surface se retirer profondément et entrer entrer descendre descendre dans un trou très profond silencieux immobile et alors là il y a quelque chose qui est chaud tranquille riche de contenu et très immobile et très plein comme une douceur ça c'est l'âme et si l'on insiste et que l'on soit conscient soi-même il se produit une sorte de plénitude qui donne l'impression d'une chose complète et qui contient des profondeurs insondables et on sent que si l'on entrait là il y aurait des secrets qui se révèleraient comme une réflexion dans une eau très paisible de quelque chose qui est éternel et les limites du temps n'existent plus on a l'impression d'avoir toujours été et d'être pour l'éternité mais ce sont là des signes seulement une traduction extérieure de quelque chose qui existe en soi et dont nous voudrions avoir l'expérience directe comment ouvrir les portes du psychique car il est bien caché et tout d'abord il est caché par nos idées nos sentiments qui le pille et le singe sans merci nous avons tant d'idées sur ce qui est haut et bas pur et impur divin et non divin tant de petits verrous sentimentaux sur ce qui est aimable et pas aimable que ce pauvre psychique n'a pas beaucoup de chance de se montrer la place est déjà prise par cet encombrement dès qu'il passe le bout du nez il est aussitôt happé par le vital qui en fait ses brillantes exaltations ses émotions divines et palpitantes ses amours accaparantes ses générosités prenantes son esthétique tapageuse il est mis en cage par le mental qui en fait ses idéaux exclusifs ses philanthropies infaillibles ses morales cadenassées et des églises d'innombrables églises qui le mettent en article et en dogme où est le psychique là-dedans et il est là pourtant divin passion qui s'efforce de percer à travers toutes les croûtes et qui se sert de tout en vérité tout ce qu'on lui donne ou lui impose il fait avec ce qu'il a comme on dit et c'est cela le gros écueil précisément quand il sort de sa cachette une seconde il jette une telle gloire sur tout ce qu'il touche que nous confondons naturellement sa lumineuse vérité avec les circonstances de la révélation tel qui eut la révélation de son psychique un jour en écoutant Beethoven dira la musique rien que la musique est vraie et divine ici-bas tel autre qui aura senti son âme dans l'immensité de la mer se fera une religion du grand large et tel autre dira mon prophète ma chapelle mon évangile et chacun bâtit sa construction autour du noyau d'expérience mais le psychique est libre merveilleusement libre de tout il n'a besoin de rien pour être il est l'essence même de la liberté et se sert de toutes nos petites ou grandes musiques nos écritures sublimes ou moins sublimes pour faire un trou seulement dans cette cuirasse d'homme par où il pourra sortir il prête sa puissance et son amour sa joie sa lumière son irrésistible vérité ouverte à toutes nos idées tous nos sentiments toutes nos doctrines parce que c'est la seule chance qu'on lui donne de voir le jour la seule chose qu'il est pour s'exprimer mais du même coup ses émotions ses idées ses doctrines en tirent tout le rappelon elle l'accapare et l'enrobe elle puise dans cet élément de pure vérité leurs certitudes indiscutables leur profondeur exclusive leur universalité à sens unique et la force même de l'élément de vérité augmente la force de l'élément d'erreur l'ensevelissement psychique est si complet finalement le mélange si parfait qu'on ne s'y reconnaît plus et que l'on ne peut plus extirper la contrefaçon sans détruire la façon même de la vérité et le monde va ainsi accablé de demi-vérités qui sont plus lourdes que des mensonges la vraie difficulté peut-être n'est point de se délivrer du mal car on sait bien quelle tête il a pour peu que l'on soit sincère il n'y résiste pas mais de se délivrer d'un bien qui est seulement l'envers du mal et qui a pour toujours fermé ses portes sur une parcelle de vérité si l'on veut avoir l'expérience directe du psychique dans sa pureté cristalline si merveilleusement fraîche telle qu'il existe irrésistiblement en dehors de tous nos pièges pour l'attraper en dehors de tout ce qu'on en pense on en sent on en dit il faut faire une transparence en soi Beethoven la mer la chapelle n'étaient que les instruments de cette transparence car c'est toujours la même chose dès que l'on est clair la vérité émerge spontanément la vision la joie tout tout est là sans que l'on ait besoin de rien faire parce que la vérité est la chose la plus naturelle qui soit au monde c'est le reste qui brouille tout le mental et le vital avec leurs vibrations désordonnées et leurs complications savantes toutes les disciplines spirituelles dignes de ce nom toutes les tapatias ne doivent tendre finalement qu'à ce point totalement naturel où nous n'avons plus besoin d'effort l'effort est encore un brouillage encore un épaississement de l'être le chercheur n'essaiera donc pas d'entrer dans le brouillage du mental moral ni de faire l'impossible tri du bien et du mal pour dégager le psychique car au demeurant l'utilité du bien et du mal est intimement liée à leur mutuelle nocivité mon amant m'a pris ma robe de péché et je la laissai tomber me réjouissant puis il enleva ma robe de vertu mais j'étais plein de honte et mal armé je voulais l'en empêcher c'est seulement quand il me l'eut arraché de force que je vis comme mon âme m'avait été caché simplement il s'efforcera de tout décanter dans le silence parce que le silence est propre en soi c'est une eau lustrale n'essayez pas de laver une à une les tâches de la robe disait une très ancienne tradition chaldéenne changez-la toute entière c'est ce que Sri Aurobindo appelle un changement de conscience dans cette transparence en effet les vieux plis de l'être se déferont tranquillement et nous sentirons une autre position de la conscience pas une position intellectuelle un centre de gravité à hauteur du cœur mais plus profond que le centre vital du cœur qui justement recouvre le psychique et le copie nous sentirons une zone de concentration plus intense que les autres et qui est comme leur point de convergence c'est le centre psychique déjà nous avions senti un courant de conscience force se former en nous s'individualiser circuler dans le corps et devenir de plus en plus intense à mesure qu'il se dégageait de ses activités mentales et vitales mais en même temps quelque chose s'allume au centre comme un feu agni c'est le vrai jeu en nous nous disons que nous avons besoin de connaître besoin d'aimer mais qui a vraiment besoin en nous pas le petit égo bien sûr si satisfait de lui-même ni le bonhomme mental qui tourne en rond ni le bonhomme vital qui cherche à prendre encore et encore mais derrière il y a ce feu qui ne lâche pas c'est lui qui a besoin parce qu'il se souvient d'autres choses on dit présence mais c'est plutôt comme une absence poignante comme un trou vivant que l'on porte dedans et qui chauffe qui brûle qui pousse de plus en plus et qui finit par devenir réel et seulement réel dans un monde où l'on se demande si les hommes vivent ou font semblant c'est le moi de feu le seul vrai moi au monde la seule chose qui ne croule pas un être conscient est au centre du moi qui gouverne le passé et le futur il est comme un feu sans fumée cela il faut le dégager avec patience de son propre corps dit l'Upanishad c'est lui l'enfant enfermé dans la caverne secrète dont parle le Rig Veda chapitre 5 verset 2 partie 1 le fils du ciel par le corps de la terre chapitre 3 verset 25 partie 1 lui qui est éveillé dans ceux qui dorment Kata Upanishad il est là au milieu de la demeure Rig Veda chapitre 1 verset 70 partie 2 il est comme la vie et comme le souffle de notre existence il est comme notre enfant éternel chapitre 1 verset 66 il est le roi brillant qui nous était caché chapitre 1 verset 23 partie 14 c'est le centre le maître le lieu où tout communique un espace ensoleillé où tout est à jamais connu si nous avons senti ce soleil dedans cette flamme cette vie vivante il y a tant de vie morte fût-ce une seconde dans une existence tout est changé c'est un souvenir devant lequel tous les autres sont pâles c'est le souvenir et si nous sommes fidèles à cette agnie qui brûle il grandira de plus en plus comme un être vivant dans notre chair comme un besoin inlassable et ce sera de plus en plus concentré dedans enfermé poignant comme quelque chose qui n'arrive pas à éclater une sensation terrible de quelque chose qui empêche de voir et de passer on essaye de passer au travers et puis on est en présence d'un mur et alors on cogne et on cogne et on cogne et on ne passe pas dit la mère puis à force à force de vouloir et de n'en plus pouvoir de cet emprisonnement la tension psychique un jour atteindra son point de renversement et nous aurons l'expérience la pression devient tellement grande et l'intensité de la question tellement forte que quelque chose bascule dans la conscience au lieu d'être dehors et de chercher à voir dedans on est dedans et de la minute où l'on est dedans absolument tout change complètement tout ce qui vous paraissait vrai naturel normal réel tangible tout cela immédiatement vous paraît très grotesque très drôle très irréel très absurde mais on a touché quelque chose qui est suprêmement vrai et éternellement beau et cela on ne le perd plus au feu au agni quand tu es bien né par nous tu deviens la suprême croissance la suprême expansion de notre être toute gloire et toute beauté sont dans ta couleur désirable dans ta vision parfaite ô étendue tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin tu es une multitude de richesses répandues de tous côtés c'est la vie vraie qui s'ouvre comme si l'on n'avait jamais vu le jour mettez le prisme d'un côté dit la mère et la lumière est blanche retournez-le et la lumière est décomposée et bien c'est absolument ce qui se produit vous rétablissez le blanc dans la conscience dans la conscience ordinaire c'est la décomposition et vous rétablissez le blanc et la mère expliquait encore ainsi l'expérience on est comme assis devant une porte fermée qui ressemble à une lourde porte de bronze et on reste là avec la volonté que ça s'ouvre afin de passer de l'autre côté alors toute la concentration toute l'aspiration se rassemble en un faisceau et va poussant poussant contre cette porte poussant de plus en plus avec une énergie croissante jusqu'à ce que tout d'un coup la porte cède et on entre comme précipité dans la lumière alors on est vraiment né la croissance psychique de toutes les expériences lorsque s'ouvre la porte du psychique la plus immédiate et la plus irrésistible est d'avoir toujours été et d'être pour toujours on est même dans une autre dimension où l'on voit qu'on est vieux comme le monde et éternellement jeune et que cette vie est une expérience un chénon dans une succession ininterrompue d'expériences qui s'étendent derrière nous et se perdent dans le futur tout tout s'élargit aux dimensions de la terre quel homme n'avons-nous pas été quelle faute n'avons-nous pas porté toutes les valeurs sont renversées qu'est-ce qui n'est pas nous de toutes ces petitesses et ces grandeurs où est l'étranger où est le traître où est l'ennemi ô compréhension divine compassion absolue et tout s'aère comme si l'on passait d'une vie des cavernes à une vie des hauts plateaux tout se relie et s'assemble comme si la vieille énigme se déchirait dans un souffle de lumière la mort n'est plus seul l'ignorant peut mourir comment mourrait ce qui est conscient que je vive ou que je meurs je suis à jamais vieux et usé il devient jeune encore et encore dit le Rig Veda chapitre 2 verset 4 partie 5 ceci ne naît point et ne meurt pas dit la Gita et ce n'est pas qu'ayant été ce ne sera pas encore ceci est non né ancien sans piternelle ce n'est pas détruit par la destruction du corps de même qu'un homme rejette ses vêtements usés et en prend d'autres qui sont neufs de même l'être incarné se dépouille de ses corps et se lie à d'autres qui sont nouveaux certaine est la mort de cela qui naît certaine la naissance de cela qui meurt ce qu'on appelle communément la réincarnation n'est pas particulier à l'enseignement de Sri Aurobindo toutes les sagesses anciennes en ont parlé de l'extrême-orient à l'Egypte et aux néo-platoniciens il est curieux de noter que les pères de l'église au concile d'Alexandrie s'étaient aussi demandé s'ils devaient admettre la réincarnation fin de la note mais Sri Aurobindo lui donne un sens nouveau car dès l'instant où l'on sort de la petite vision momentanée d'une vie unique coupée par la mort deux attitudes sont possibles ou bien l'on peut penser avec les spiritualistes exclusifs que toutes ces vies sont une chaîne douloureuse et futile dont il importe de se libérer au plus tôt pour se reposer en Dieu en Brahman ou en quelque nirvana ou bien l'on peut croire avec Sri Aurobindo une croyance qui repose sur une expérience que l'ensemble de ces vies représente une croissance de conscience qui culmine dans un accomplissement terrestre autrement dit qu'il y a évolution une évolution de la conscience derrière l'évolution des espèces et que cette évolution spirituelle doit aboutir à une réalisation individuelle et collective sur la terre on peut se demander pourquoi les spiritualistes traditionnels pourtant sages éclairés n'ont pas vu cette réalisation terrestre tout d'abord il s'agit des spiritualistes relativement modernes car le veda dont Sri Aurobindo a retrouvé le secret et peut-être d'autres traditions encore mal déchiffrées attestent du contraire il semblerait bien à cet égard que la spiritualité de notre époque historique soit marquée par un obscurcissement de conscience parallèle à son développement mental ensuite il serait bien surprenant que les spiritualistes puissent arriver à des conclusions différentes de leurs prémices parties de l'idée que le monde terrestre est une illusion ou un royaume intermédiaire plus ou moins livré à la chair et au diable ils ne pouvaient arriver que là où leurs prémices les conduisaient c'est hors du monde qu'ils ont naturellement cherché la libération ou de salut au lieu d'explorer patiemment toutes les ressources humaines mentales vitales physiques et psychiques pour les délivrer de leur gang et les élargir en un mot les diviniser comme l'ont fait les sages védiques et peut-être ceux de tous les anciens mystères sans parler de Sri Aurobindo ils ont tout rejeté et voulu sauter directement du mental pur à l'esprit pur alors naturellement ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils refusaient de voir les matérialistes aussi ont fait la même impasse à l'envers ils ont exploré un petit bout de réalité physique et rejeté tout le reste partie de l'idée que seule la matière est réelle et tout le reste une hallucination ils ne pouvaient aboutir que là ou leur prémisse les conduisait mais si nous partons tout simplement sans préjugé comme la fêcherie Aurobindo armée d'une vérité ouverte et d'une confiance intégrale en les possibilités intégrales de l'homme nous aurons peut-être une chance d'arriver à une connaissance intégrale et donc à une vie intégrale envisagé du point de vue d'une évolution de la conscience la réincarnation cesse d'être la ronde futile que d'aucuns y ont vu ou l'extravagance imaginative que d'autres en ont fait avec une clarté tout occidentale Sri Aurobindo nous débarrasse du roman feuilleton spirituel comme dit la mère où tant de connaissances sérieuses ont dégénéré depuis la fin de l'âge des mystères et il nous invite à une expérimentation non pas extra lucide mais lucide tout simplement il ne s'agit pas de croire en la réincarnation mais d'en avoir l'expérience et d'abord de savoir dans quelles conditions l'expérience est possible voilà une question pratique qui intéresse notre développement intégral à travers le temps or ce n'est pas la petite personnalité frontale qui se réincarne quitte à décevoir ceux qui se voient immortellement monsieur Dupont en braille gauloise puis en culotte de satin puis en pantalon synthétique ce qui serait d'ailleurs lassant le sens de la réincarnation est à la fois plus profond et plus vaste toute la façade se désintègre à la mort l'ensemble des vibrations mentales qui se sont amalgamées autour de nous par leur habituel répétition et qui forment notre égo mental ou corps mental se désintègrent et retournent au mental universel de même les vibrations vitales qui forment notre égo vital ou corps vital se désintègrent dans le vital universel comme comme le corps physique se désintègre en ses composants naturels dans la matière universelle seul le psychique demeure il est éternel nous l'avons vu notre expérience de la réincarnation dépendra donc de la découverte du centre et maître psychique qui emmène ses souvenirs d'une vie à l'autre et du degré de développement de notre psychique et si notre psychique est resté enfoui toute la vie sous nos activités mentales vitales et physiques il n'a pas de souvenirs à emporter il revient et revient encore précisément pour émerger à la surface de notre être et devenir ouvertement conscient pour se souvenir il faut d'abord cesser d'être amnésique c'est évident on peut donc à peine parler de réincarnation en dessous d'un certain stade de développement car que sert de dire que le psychique se réincarne s'il n'est pas conscient cette prise de conscience est le sens même de l'évolution pendant des vies et des vies le psychique grandit silencieusement derrière la personnalité frontale il grandit à travers les mille sensations de notre corps les mille chocs de nos sentiments les innombrables pensées que nous remuons il pousse à travers nos élans et nos chutes nos souffrances et nos joies notre bien et notre mal ce sont ces antennes pour palper le monde et quand cet amalgame extérieur se dissout il emmène seulement l'essence de toutes ces expériences certaines tendances générales qui se sont accusées davantage et qui sont le premier embryon de la personnalité psychique derrière la personnalité frontale note la personnalité psychique ou personnalité vraie exprime le destin unique de chaque être peut-être devrions-nous dire l'angle unique derrière ses revêtements culturels sociaux ou religieux ainsi tel individu pourra être successivement navigateur musicien ou révolutionnaire chrétien musulman ou athée mais chaque fois il exprimera un même angle d'amour par exemple ou de pouvoir conquérant ou de joie de pureté qui donnera une teinte spéciale à tout ce qu'il entreprend et chaque fois cet angle ira se précisant s'épurant s'élargissant fin de la note qui sont le premier embryon de la personnalité psychique derrière la personnalité frontale il emporte certaines conséquences de la vie écoulée car tous nos actes sont doués d'un dynamisme qui tend à se perpétuer ce que l'on appelle karma en Inde certaines empreintes qui se traduiront dans une autre vie par des prédispositions spéciales des difficultés particulières des goûts innés des hantises inexplicables des attractions irrésistibles et parfois certaines circonstances qui se répéteront presque mécaniquement comme pour nous mettre en face d'un même problème à résoudre chaque vie représente donc un type d'expérience nous croyons faire beaucoup d'expérience mais c'est toujours la même et c'est par l'accumulation d'innombrables types d'expérience que lentement le psychique acquiert une individualité de plus en plus forte de plus en plus consciente et de plus en plus vaste comme s'il ne commençait à être vraiment que quand il a parcouru toute la gamme des expériences humaines et plus il grandira plus la conscience force s'individualisera en nous plus la tension psychique croîtra poussera jusqu'au jour où il n'aura plus besoin de sa chrysalide frontale et jaillira au grand jour alors il pourra prendre conscience directement du monde autour il sera le maître de la nature au lieu d'être son prisonnier endormi la conscience sera maîtresse de sa force au lieu d'être engluée dans la force le yoga exactement est le point de notre développement où nous passons des interminables méandres de l'évolution naturelle à une évolution consciente et dirigée c'est un processus d'évolution concentrée il y a donc toutes sortes de degrés on le voit depuis l'homme ordinaire où le psychique est tout juste une possibilité latente jusqu'à l'être éveillé sans réincarnation on s'explique mal l'immense différence de degrés entre les âmes celle d'un souteneur par exemple et celle d'un Dante ou d'un François d'Assise ou même simplement celle d'un homme qui cherche et celle d'un Philistin économique comme dit Sri Aurobindo à moins de penser que le développement spirituel soit une question d'éducation de milieu et d'hérédité ce qui n'est manifestement pas le cas ou faudrait-il croire que seuls les fils de bonne famille ont une âme et que les trois quarts de l'humanité inconsciente sont voués à la damnation éternelle la nature même de notre humanité dit Sri Aurobindo suppose que les âmes ont été constituées par un passé différent et qu'elles auront un futur terrestre en conséquence et si l'on veut penser malgré tout que l'homme ne dispose que d'une vie on se heurte à une absurdité Platon est le authentote le fils privilégié des saints ou des richis et le criminel endurci qui est né et a vécu d'un bout à l'autre dans la corruption fétide d'une grande cité moderne aurait pareillement par les actes ou les croyances de cette seule vie inégale à créer tout leur futur éternel et c'est là un paradoxe qui offense tout à la fois l'âme et la raison le sens moral et l'intuition spirituelle mais même parmi les êtres éveillés il y a aussi d'énormes différences de degrés il est des âmes des consciences forces tout juste nées et d'autres qui ont une individualité déjà très formée des âmes qui sont dans le premier éclatement radieux de leur découverte mais qui ne savent pas grand chose en dehors de leur joie rayonnante qui n'ont même pas de souvenirs précis de leur passé même pas conscience des mondes qu'elles portent en elles et d'autres rares qui semblent lourdes d'une conscience aussi vaste que la terre car on peut être un yogi lumineux ou un saint qui vit dans son âme et avoir un mental frustre un vital refoulé un physique que l'on méprise et traite comme un boddé et un supraconscient complètement vierge le salut est peut-être réalisé mais non la plénitude d'une vie intégrale à la découverte psychique doit donc succéder ce que nous pourrions appeler d'une façon imagée la colonisation psychique ou plus sobrement l'intégration psychique la psychologie contemporaine aussi parle d'intégration mais on se demande autour de quoi elle veut intégrer pour intégrer il faut un centre intégrer autour des soubresauts de l'ego mental ou vital autant amarrer un bateau à la queue d'une anguille patiemment lentement après avoir découvert le royaume intérieur psychique il faudra coloniser et y adjoindre le royaume extérieur il faudra que toutes nos activités mentales vitales et même nous le verrons toute notre nature physique si nous voulons une réalisation terrestre viennent s'intégrer autour de ce nouveau centre c'est à cette condition seulement qu'elles survivront seules les activités qui se sont psychisées si l'on ose dire participent à l'immortalité psychique tout ce qui se passe en dehors du psychique se passe en dehors de nous vraiment et n'a pas plus de durée que celle du corps il y a des vies où personne n'est là il faut que le psychique soit présent à nos activités extérieures pour pouvoir se souvenir des choses extérieures sinon il est comme un roi aveugle alors et alors seulement nous pourrons commencer à parler de réincarnation et de souvenirs des vies passées souvenirs qui ne seront pas nécessairement de hauts faits plus ou moins tapageurs et glorieux que de Napoléon que de César si l'on en croit les feuilletonistes de la réincarnation mais des souvenirs de moments d'âme car pour le psychique rien n'est glorieux ou non glorieux rien n'est haut ni bas et la conquête de l'Everest n'est pas plus grande que la descente quotidienne dans le métro quand elle est faite consciemment il est la gloire en soi ces moments d'âme pourront garder l'empreinte des circonstances physiques qui les ont accompagnées nous pourrons nous souvenir d'un cadre d'un lieu d'un costume que nous portions alors d'un détail banal qui s'est pour ainsi dire frappé d'éternité en même temps que la révélation intérieure mais nous avons tous connu en cette vie même de ces instants de pure transparence ou d'éclosion soudaine et vingt ans quarante ans après nous retrouvons intact cet instantané avec la moindre couleur de ciel qui s'attachait à lui même le caillou qui se trouvait là sur le chemin ou l'absurde quotidienneté qui passait comme si c'était là pour l'éternité et ce n'est pas comme si c'est pour l'éternité vraiment ce sont les seuls moments où nous avons vécu où un vrai jeu a émergé en nous dans toutes ces milliers d'heures d'inexistence en les circonstances tragiques de même le psychique peut émerger quand tout l'être se rassemble d'un seul coup dans une grande intensité poignante et quelque chose se déchire alors on sent comme une présence derrière qui nous fait faire des choses dont nous serions tout à fait incapables normalement et c'est l'autre visage du psychique non seulement de joie et de douceur mais de puissance tranquille comme s'il était à jamais au-dessus de toutes les tragédies possibles maître invulnérable ici aussi les détails de la scène peuvent s'imprimer d'une façon indélébile mais ce qui se passera dans la vie suivante ce ne sont pas tant les détails que l'essence de la scène nous retrouverons certaines conjonctions de circonstances certaines situations sans issue qui nous frapperont soudain par leur allure de pièces déjà jouées et qui sont comme enveloppées d'un halo de fatalité ce que nous n'avons pas vaincu dans le passé revient encore et encore sous des visages légèrement différents chaque fois mais toujours le même au fond jusqu'à ce que nous ayons fait face et dénouer l'ancien nœud c'est là la loi du progrès intérieur mais généralement le souvenir précis des circonstances physiques ne tend pas à se perpétuer parce qu'elles ont peu d'importance au fond bien qu'en pense notre petite conscience de surface il y a même un mécanisme spontané qui efface la multitude inutile des souvenirs antérieurs comme se dissout leur multitude présente si nous regardons derrière nous d'un seul coup d'œil saisissant sans réfléchir que reste-t-il vraiment de notre vie actuelle une masse assez grise où surnage deux trois images tout le reste s'efface il en va de même pour l'âme et ses vies passées il y a un immense tri et ce mécanisme d'oubli est fort sage pendant longtemps car si nous devions prématurément nous rappeler nos vies anciennes nous risquerions d'être constamment entravés déjà il y a tant de souvenirs s'inutiles dans notre vie présente qui s'opposent comme un mur à notre progrès parce qu'ils nous figent dans une même attitude intérieure une même crispation un même refus une même révolte une même pente nous avons besoin d'oublier pour grandir et dans notre conscience extérieure irrémédiablement infantile si nous nous souvenions par exemple d'avoir été tel banquier vertueux autrefois et que nous nous retrouvions soudain dans la peau d'un truant besogneux nous n'y comprendrions plus rien parce que nous sommes trop jeunes encore peut-être pour comprendre que notre âme avait besoin d'apprendre le contraire de la vertu ou plutôt qu'elle a laissé percer l'abcès que sa vertu cachée l'évolution ne consiste pas à devenir de plus en plus sain ou de plus en plus intelligent mais de plus en plus conscient il faut bien des âges avant de pouvoir supporter avec fruit la vérité des vies anciennes tout dépend donc du degré de notre développement et de la mesure dans laquelle notre être psychique a participé à notre vie extérieure plus nous aurons colonisé l'extérieur plus nous aurons de souvenirs à emporter malheureusement le plus souvent nous nous contentons d'une vie intérieure dit-on et dehors nous vivons n'importe comment par habitude c'est le contraire d'un yoga intégral mais si dès le début au lieu de rejeter toutes les activités mondaines pour nous plonger dans la seule quête de l'âme nous avons tout embrassé dans notre recherche tous les niveaux de notre être toute la vie nous arriverons à une vie intégrale et intégrée où nous serons dehors comme dedans tandis que si l'on a tout exclu pour arriver à des fins dites spirituelles il est très difficile après de revenir sur ses pas et de descendre de ses hauteurs fragiles pour débrider le mental et l'universaliser défouler le vital et l'universaliser pour nettoyer le subconscient et travailler enfin dans la crasse physique afin de la diviniser on est trop bien assis là-haut pour remuer toute cette tourbe et à vrai dire on ne le peut plus en fait on n'y songe pas car comment aurait-on l'idée d'entreprendre cet énorme travail si d'avance on considère que le mental est périssable le vital périssable le corps périssable et que le seul but de la vie est de faire son salut et d'en sortir la réalisation psychique ou découverte de l'âme n'est donc pas une fin pour le chercheur c'est le tout petit commencement seulement d'un autre voyage qui s'accomplit dans la conscience au lieu de l'ignorance dans une conscience de plus en plus vaste car plus l'être psychique grandit et s'associe à nos activités mondaines plus ses souvenirs mentaux vitaux et physiques deviennent clairs précis continu d'une vie à l'autre alors nous commençons à comprendre ce qu'est l'immortalité plus ses naissances aussi deviennent concertées voulues efficaces nous sommes libres nous sommes éveillés pour toujours la mort n'est plus ce masque grimaçant qui nous rappelle que nous ne nous sommes pas trouvés mais un passage tranquille d'un mode d'expérience à un autre mode d'expérience nous avons saisi une fois pour toutes le fil de la conscience et nous passons ici et là comme d'un pays à l'autre et encore à la vieille terre jusqu'au jour où peut-être comme l'annonce Shri Robino nous aurons assez grandi non seulement pour assurer la continuité de notre existence mentale et vitale mais pour infuser assez de conscience dans ce corps afin qu'il participe lui aussi à l'immortalité psychique car tout toujours est une question de conscience pour notre vie mentale vitale et physique comme pour notre sommeil et notre mort et notre immortalité la conscience est le moyen la conscience est la clé la conscience est la fin 8ème chapitre l'indépendance physique après le mental et le vital le physique troisième instrument de l'esprit en nous joue un rôle particulier dans le yoga de Sri Aurobindo puisque sans lui il n'est pas de vie divine possible sur la terre nous n'aborderons maintenant que quelques points d'expérience préparatoire cela même que Sri Aurobindo découvrit au début de son yoga le yoga du corps en effet nécessite un développement de conscience beaucoup plus considérable que celui envisagé jusqu'à présent plus on descend vers la matière plus il faut être en possession de hauts pouvoirs de conscience car plus la résistance augmente la matière est le lieu de la plus grande difficulté spirituelle mais aussi le lieu de la victoire le yoga du corps dépasse donc le cadre de notre pouvoir vital ou mental et relève d'un yoga supramental que nous aborderons plus tard indépendance des sens la matière la matière est le point de départ de notre évolution c'est enfermé en elle que la conscience a peu à peu évolué donc plus la conscience émergera plus elle devra recouvrer sa souveraineté et affirmer son indépendance c'est le premier pas et non la fin notons-le or nous vivons dans une suggestion presque totale aux besoins du corps pour subsister et aux organes du corps pour percevoir le monde nous sommes très fiers à juste titre de nos machines mais il suffit que la nôtre est un peu mal à la tête pour que tout se brouille et si nous n'avons pas à notre disposition l'arsenal compliqué de nos TSF téléphone télévision etc nous sommes incapables de savoir ce qui se passe à côté ou même de voir plus loin que le bout de notre rue nous sommes des hyper civilisés qui n'avons pas physiquement dépassé le stade du sauvage il se pourrait que notre machinerie finalement ne soit pas tant le symbole d'une maîtrise que d'une terrible impuissance la faute en incombe doublement aux matérialistes qui n'ont pas cru en le pouvoir de l'esprit intérieur et aux spiritualistes qui n'ont pas cru en la vérité de la matière cette impuissance pourtant n'est pas irrémédiable elle tient surtout à ce que nous nous croyons impuissant nous sommes un peu dans la position de celui qui aurait hérité des ancêtres une paire de béquilles et qui ne croirait plus en ses jambes en somme il s'agit de croire en nos jambes il s'agit de croire en notre propre conscience elle a non seulement des jambes mais des milliers d'yeux et de bras même des ailes par l'histoire même de notre évolution la conscience submergée dans la matière s'est habituée à dépendre d'un certain nombre d'organes extérieurs pour percevoir le monde et parce que nous avons vu les antennes apparaître avant le maître des antennes nous en avons déduit puérillement que ce sont les antennes qui ont fabriqué le maître et que sans les antennes il n'y a pas de maître pas de perception du monde mais c'est une illusion notre dépendance des sens est une habitude seulement millénaire il est vrai mais n'est pas plus inéluctable que les silex taillés de l'homme chez les uns il est possible pour le mental et ce serait tout naturel pour lui si seulement nous pouvions le persuader de se libérer de son consentement à la domination de la matière de prendre directement connaissance des objets des sens sans l'aide des organes sensoriels nous pouvons voir nous pouvons sentir d'un continent à l'autre comme si les distances n'existaient pas parce que les distances n'entravent que le corps et ses organes non la conscience qui peut être partout où elle veut en une seconde si elle a appris à s'élargir il est un autre espace léger où tout est rassemblé en un point éclair peut-être attendons-nous ici quelques recettes de clairvoyance et d'ubiquité et les recettes sont encore une machinerie au deuxième degré c'est pourquoi d'ailleurs nous les aimons certes le hatha yoga a son efficacité de même que toutes les méthodes plus ou moins yogiques qui consistent à fixer une chandelle allumée le trattac élaborer des diététiques infaillibles faire des exercices respiratoires et s'étouffer scientifiquement par les pranayamas tout sert tout peut servir mais ces méthodes ont le désavantage d'être longues et d'une portée limitée en outre elles sont toujours incertaines et parfois périlleuses quand elles sont maniées par des individus insuffisamment préparées ou purifiées il ne suffit pas de vouloir le pouvoir il faut que la machine ne craque pas quand elle reçoit le pouvoir il ne suffit pas de voir il faut encore être prêt à comprendre ce que l'on voit pratiquement notre tâche serait bien simplifiée si seulement nous comprenions que c'est la conscience qui se sert de toutes les méthodes et qui agit à travers toutes les méthodes et que si nous allons directement à la conscience nous aurons saisi le levier central avec cet avantage que la conscience ne trompe pas même si on lui donnait pour toute méthode un morceau de bois la conscience finirait par en faire une baguette magique mais ce ne serait pas la faute du morceau de bois ni de la méthode même si on l'enfermait au fond d'une caverne elle finirait par trouver le moyen de voir dehors c'est d'ailleurs toute l'histoire de l'évolution de la conscience dans la matière Pour le chercheur intégral le travail sur le corps est venu naturellement s'adjoindre à son travail sur le mental et sur le vital Par commodité nous avons décrit l'un après l'autre les divers étages de l'être mais tout marche de front et chaque victoire chaque découverte sur un plan quelconque a ses répercussions sur tous les autres plans Lorsque nous avons travaillé au silence mental nous avons observé successivement diverses couches mentales que nous avons réduites au silence Un mental pensant qui constitue notre raciocination normale Un mental vital qui justifie nos désirs nos sentiments nos impulsions Il y a aussi un mental physique qui nous donnera beaucoup de mal mais dont la conquête est aussi importante pour la maîtrise physique que la conquête du mental pensant et celle du mental vital le sont pour la maîtrise vitale et mentale Il semblerait décidément que ce mental est le bouc émissaire du yoga intégral Nous lui faisons la chasse partout Disons par parenthèse qu'il fut une aide très précieuse au cours de notre évolution et qu'il continue encore pour beaucoup d'hommes à être un agent indispensable Mais que toutes nos aides quelles qu'elles soient si hautes si divines soient-elles se changent un jour en obstacle parce qu'elles ne valent que pour un pas Et nous avons beaucoup de pas à faire et plus d'une vérité à conquérir Si nous acceptions cette simple proposition du haut en bas de notre échelle des valeurs sans oublier d'y inclure l'idéal auquel nous sommes actuellement attachés nous irions très vite sur le chemin de l'évolution Ce mental physique est le plus stupide qui soit C'est le vestige en nous de la première apparition du mental dans la matière Un mental microscopique têtu craintif borné conservateur C'était son utilité évolutive Qui nous fait vérifier dix fois s'il le faut que nous avons bien fermé une porte que nous savons pertinemment avoir fermé et qui s'affole à la moindre égratignure et se voit livré aux plus affreuses maladies sitôt que quelque chose va de travers Qui est d'une méfiance imperturbable pour tout ce qui est nouveau et construit des montagnes de difficultés quand il faut changer d'un rien sa routine Il répète et répète en nous comme une vieille fille marmottante Nous avons tous une fois ou l'autre fait sa connaissance et il nous donne assez de honte pour que nous l'envoyions promener Mais il est là en dessous à marmoter tout seul Il faut toute la sonorité de notre ménage habituel pour ne pas l'entendre Quand on a fait taire le mental pensant et le mental vital on s'aperçoit alors qu'il est bien là et qu'il est affreusement collant On ne peut même pas raisonner avec lui Il est trop bête Il faudra pourtant qu'il cède parce que si le mental pensant est un écran à l'élargissement de notre conscience mentale Le mental vital un obstacle à l'universalisation de notre conscience vitale Le mental physique lui oppose un mur solide à l'élargissement de notre conscience physique qui est à la base de toute maîtrise physique Non seulement cela mais il brouille toutes les communications et il appelle tous les malheurs Il suffit et c'est un phénomène dont nous ne saurions trop souligner l'énorme importance de penser à quelque chose ou à quelqu'un pour qu'instantanément nous soyons en communication inconsciente le plus souvent avec toutes les vibrations que représente cette chose ou ce quelqu'un et toutes les conséquences de ces vibrations Or le mental physique par ses craintes de gnome précisément nous met constamment en rapport avec les possibilités les plus fâcheuses Il imagine toujours le pire Cette manie n'a qu'une importance relative dans la vie ordinaire où les activités du mental physique se perdent dans le brouhaha général et où nous sommes protégés justement par notre manque de réceptivité Mais quand nous avons travaillé systématiquement à faire une transparence en nous et à augmenter notre réceptivité les brouillages du mental physique deviennent un obstacle sérieux et même dangereux Cette transparence mentale vitale et physique est la clé d'une double indépendance indépendance des sensations car la conscience force dégagée de son innombrable dispersion aux divers niveaux de notre être et rassemblée comme un faisceau manœuvrable peut à volonté être déconnectée de n'importe quel point du froid de la faim de la douleur etc Indépendance des sens car délivrée de son absorption immédiate dans nos activités mentales vitales et physiques cette même conscience force peut déborder le cadre de son corps et par une sorte de projection intérieure contacter les choses les êtres et les événements à distance généralement il faut être en état de sommeil ou d'hypnose pour percevoir un peu loin dans l'espace ou dans le temps et se dégager des sensations immédiates mais ces moyens primitifs et encombrants sont parfaitement inutiles si le vacarme mental s'est tu et si nous sommes maîtres de notre conscience la conscience est le seul organe c'est elle qui sent elle qui voit elle qui entend le sommeil ou l'hypnose sont simplement des moyens rudimentaires de lever le rideau du mental de surface et c'est normal si nous sommes pleins du bruit de nos désirs et de nos craintes que pouvons-nous voir vraiment sinon l'image innombrablement répétée de nos désirs et de nos craintes de même que le mental pacifié et le vital apaisé s'universalise de même le physique clarifié s'universalise spontanément nous ne sommes prisonniers que de nous même le monde attend tout large à nos portes si seulement nous consentons à tirer l'écran de nos petites constructions à cette capacité d'élargissement de la conscience doit naturellement se joindre une capacité de concentration en sorte que la conscience élargie puisse se fixer immobile et silencieuse sur l'objet considéré et devenir cet objet mais concentration ou élargissement sont des corollaires spontanés du silence intérieur dans le silence intérieur la conscience voit indépendance des maladies quand nous sommes délivrés de la tension du mental pensant et de son bourdonnement de la tyrannie du mental vital et de sa fébrilité ses exigences insatiables de l'épaisseur et des craintes du mental physique nous commençons à comprendre ce qu'est le corps sans toutes ses surcharges épuisantes et nous découvrons que c'est un merveilleux instrument docile endurant plein d'une inépuisable bonne volonté c'est l'instrument le plus méconnu qui soit et le plus mal traité dans cet éclaircissement général de notre être nous observons d'abord que le corps n'est jamais malade simplement il s'use mais même cette usure n'est peut-être pas irrémédiable comme nous le verrons avec le yoga supramental ce n'est pas le corps qui est malade c'est la conscience qui fait défaut à mesure que l'on avance dans le yoga on voit en effet que chaque fois que l'on tombe malade ou même chaque fois qu'il y a un accident extérieur c'est toujours le résultat d'une inconscience ou d'une mauvaise attitude d'un désordre psychologique l'étude est d'autant plus intéressante que dès que nous avons mis le pied sur le chemin du yoga il y a immédiatement quelque chose en nous qui est alerté et qui à chaque instant nous fait voir toucher du doigt même nos erreurs et la cause de tout ce qui nous arrive comme si l'on prenait vraiment au sérieux notre recherche rien n'est laissé dans l'ombre et nous découvrons de plus en plus parfois avec stupéfaction une corrélation rigoureuse entre notre état intérieur et les circonstances extérieures les maladies par exemple ou les accidents comme si le sens de la vie ne se déroulait plus du dehors vers le dedans mais du dedans vers le dehors l'un façonnant l'autre même les circonstances extérieures les plus banales en fait plus rien n'est banal et la vie journalière apparaît comme un réseau chargé de signes qui attendent notre reconnaissance tout se tient le monde est un miracle nous commettons peut-être une erreur enfantine quand nous imaginons que la vie spirituelle consiste à avoir des visions des apparitions et contempler des phénomènes surnaturels le divin est plus proche de nous que nous le pensons le miracle moins tapageur est plus profond que toute cette imagerie d'épinal quand nous avons déchiffré un seul de ces petits signes qui nous croisent devinez une seule fois l'imperceptible lien qui tient les choses nous sommes plus près du grand miracle que si nous avions touché la manne du ciel parce que le miracle c'est peut-être que le divin est naturel aussi mais nous ne sommes pas attentifs le chercheur prendra donc conscience de ce renversement du courant de la vie du dedans vers le dehors et pour cause le maître psychique est sorti de son emprisonnement il décèlera ses signes quotidiens et verra que l'attitude intérieure a le pouvoir de modeler les circonstances extérieures dans les deux sens bons et mauvais quand nous sommes en état d'harmonie et que notre action correspond à la vérité profonde de notre être il semble que rien ne puisse se résister même les impossibilités se dissolvent comme si une autre loi se superposait à la loi naturelle et en réalité c'est le vrai naturel qui émerge des complications mentales et vitales et l'on commence à goûter une liberté royale mais quand il y a un désordre intérieur mental ou vital on s'aperçoit que ce désordre appelle irrésistiblement des circonstances extérieures fâcheuses intrusions de maladies ou d'accidents la raison en est simple quand nous sommes en mauvais état intérieur nous émettons un certain type de vibrations qui automatiquement appellent et contactent toutes les autres vibrations générations du même type à tous les niveaux de notre être c'est un brouillage général qui trouble les circonstances extérieures et fait tout marcher le travers et non seulement le mauvais état intérieur crée un brouillage mais il affaiblit l'enveloppe protectrice circoum consciente dont nous avions parlé c'est à dire qu'au lieu d'être gardé par une certaine intensité vibratoire nous sommes ouverts vulnérables il n'y a rien de tel qu'une vibration de désordre pour faire des trous dans notre enveloppe protectrice ou plutôt pour la décomposer et n'importe quoi peut entrer et notons bien que le mauvais état intérieur est contagieux il y a des compagnies qui attirent toujours les accidents ou les ennuis quand nous aurons fait dix fois cent fois la même expérience qui peut aller du simple rhume ou de la chute banale à l'accident sérieux suivant l'état intérieur nous saurons bien que ni notre corps ni le prétendu hasard ne sont pour rien dans tout cela et que de même le remède n'est dans aucune drogue extérieure mais dans le rétablissement de l'attitude vraie dans l'ordre intérieur en un mot dans la conscience si le chercheur est conscient il peut passer au milieu de n'importe quelle épidémie boire toutes les saletés du gange s'il lui plaît rien ne peut le toucher car qui toucherait le maître éveillé nous avons isolé des bactéries et des virus mais nous n'avons pas vu qu'ils sont des agents seulement et que la maladie n'est pas le virus mais la force qui se sert du virus et si nous sommes clairs tous les virus du monde n'y peuvent rien parce que notre force intérieure est plus grande que cette force là ou mieux parce que notre être vibre d'une intensité trop haute pour cette basse intensité seul le semblable peut entrer dans le semblable et c'est pourquoi aussi on peut éliminer le cancer par exemple après avoir éliminé d'autres maladies moyennageuses mais nous n'aurons pas éliminé les forces de maladies qui se serviront d'autres choses d'un autre agent d'un autre virus une fois que leur intermédiaire actuel aura été dépisté notre médecine ne touche qu'à la surface des choses pas à la source il n'y a qu'une maladie l'inconscience à un stade plus avancé lorsque nous aurons établi suffisamment le silence intérieur et que nous serons capables de percevoir les vibrations mentales et vitales à leur entrer dans notre circumconscient nous pourrons de même percevoir les vibrations de maladie et les chasser avant qu'elles n'entrent si vous pouviez devenir conscient de votre moi circumconscient écrivait Sri Aurobindo à un disciple vous pourriez attraper les pensées les passions les suggestions de maladies ou les forces de maladies et les empêcher d'entrer en vous il faut encore noter deux autres catégories de maladies qui ne tiennent pas directement à nos erreurs celles qui viennent d'une résistance subconsciente nous en parlerons plus tard avec la purification du subconscient et celles que nous pourrions appeler des maladies yogiques qui proviennent d'un décalage entre le développement des étages supérieurs de notre conscience et le développement de notre conscience physique il peut arriver que notre conscience mentale ou vitale par exemple s'élargisse considérablement et reçoivent des intensités nouvelles tandis que notre conscience physique s'attarde encore aux vieux mouvements vibratoires et ne supportent pas cet accroissement d'intensité il en résulte une rupture d'équilibre qui peut amener des maladies non par intrusion d'un agent extérieur microbe ou virus mais par rupture des relations normales entre les éléments internes allergie troubles colloïdaux du sang etc ou désordre nerveux et mentaux nous touchons ici au problème de la réceptivité de la matière aux forces supérieures de conscience l'un des gros problèmes du yoga supramental c'est l'une des raisons en tout cas pour lesquelles Sri Aurobindo et la mère insistent tant sur le développement de notre base physique sans elle on peut s'extasier et filer tout droit dans l'absolu peut-être mais non faire descendre les intensités et l'ampleur de l'esprit dans notre royaume inférieur mentale vitale et matérielle pour y créer une vie divine indépendance du corps la conscience peut donc être indépendante des organes des sens indépendante des maladies indépendante dans une large mesure de la nourriture et du sommeil lorsqu'elle a découvert l'inépuisable réservoir de la grande force de vie et elle peut être indépendante du corps lui-même lorsque le courant de conscience force en nous s'est suffisamment individualisé nous remarquons que non seulement nous pouvons le détacher des sens et des objets des sens mais que nous pouvons le détacher du corps dans nos méditations tout d'abord parce que c'est le premier champ d'entraînement avant la maîtrise naturelle nous observons que cette conscience force devient particulièrement homogène compacte et qu'après s'être dégagée du mental et du vital elle se retire lentement de tous les bruissements du corps qui devient parfaitement immobile comme un bloc transparent ou comme quelque chose qui n'occupe plus de place qui ne pèse plus presque inexistant la respiration devient de plus en plus imperceptible l'ébattement du coeur de plus en plus fin puis soudain il y a un brusque décrochage et l'on se retrouve ailleurs en dehors du corps c'est ce qu'en langage technique on appelle s'extérioriser il y a toutes sortes d'ailleurs autant que de plans de conscience et on peut sortir ici ou là suivant le niveau auquel nous avons fixé notre conscience nous connaissons déjà le mental universel et le vital universel mais l'ailleurs le plus immédiat qui borde notre monde physique et lui ressemble avec une intensité plus grande et ce que Sri Aurobindo a appelé le physique subtil cette connaissance est aussi vieille que le monde et ne signale pas spécialement le yoga de Sri Aurobindo elle fait simplement partie de notre développement intégral et nous prépare au jour où nous quitterons notre corps pour une durée plus longue dans ce que les hommes appellent la mort par ignorance pour plus de clarté nous rapporterons ici parmi bien d'autres l'expérience du physique subtil telle que nous l'a raconté un jeune garçon de l'ashram de Pondichéry lorsqu'il sortit pour la première fois de son corps j'étais allongé sur ma chaise longue en concentration quand tout d'un coup je me suis retrouvé chez mon ami qui était en train de faire de la musique avec plusieurs autres je voyais tout très clairement plus clairement même que dans le physique et je me déplaçais très vite sans obstacle je suis resté là un bon moment à regarder j'ai même essayé d'attirer leur attention mais ils n'étaient pas conscients puis soudain il y a quelque chose qui m'a tiré comme un instinct il faut que je rentre mais j'avais une sensation de mal à la gorge je me souviens que pour sortir de leur chambre qui était fermée à part une petite ouverture en haut ma forme s'est comme vaporisée parce que j'avais encore une forme mais ce n'était pas comme de la matière c'était plus lumineux moins opaque et je suis sorti comme une fumée par une fenêtre ouverte puis je me suis retrouvé dans ma chambre près de mon corps et j'ai vu que j'avais la tête de travers rigide contre le coussin et que je respirais avec difficulté j'ai voulu rentrer dans mon corps impossible alors j'ai pris peur j'entrais par les jambes et puis arriver à hauteur des genoux c'est comme si je glissais dehors deux trois fois comme ça la conscience montait puis elle glissait dehors comme un ressort et je me disais si seulement je pouvais renverser ce tabouret parce qu'il y avait un petit tabouret sous mes pieds ça ferait du bruit et je me réveillerai il n'y a rien à faire et je respirais de plus en plus mal j'avais une peur terrible et soudain je me suis souvenu de mère et j'ai appelé mère mère et je me suis retrouvé dans mon corps réveillé avec un torticolis note nous pouvons faire trois observations notons d'abord que c'est par une inexpérience assez amusante que ce garçon essayait de rentrer dans son corps par les jambes il n'est pas surprenant qu'il ait eu des ennuis c'est généralement par le centre du coeur que l'on sort et que l'on rentre on peut aussi sortir par le sommet du crâne mais ce n'est guère recommandé quand les yogis veulent quitter leur corps définitivement ce qu'on appelle Icha m'rithiou en Inde ou mort à volonté ils sortent par le sommet du crâne observons ensuite que lorsqu'on s'extériorise le corps se refroidit la circulation est réduite à un minimum ce refroidissement peut aller jusqu'à la catalepsie complète avec tous les signes extérieurs de la mort suivant l'éloignement de la conscience par rapport au niveau physique c'est une occasion de vérifier très concrètement que si la conscience se retire la force se retire parce que c'est la même chose quand nous nous évanouissons la conscience se retire aussi parce que nous sommes incapables de supporter certaines intensités mais comme nous n'avons pas appris à établir un pont conscient entre nos divers états d'être notre retraite involontaire se traduit par un blanc notons enfin que le seul fait de s'être souvenu de son maître c'est-à-dire ici de la mer a suffi pour remettre de l'ordre dans le désordre de la peur et pour faire faire au disciple le mouvement correct de rentrer dans le corps en pensant à la mer il s'est instantanément branché sur la vraie vibration qui a tout remis d'aplomb c'est là grossièrement l'un des mécanismes de la protection ou de l'aide du maître disciple fin de la note ainsi après bien des cycles d'enfouissement et de réveil et d'innombrables chocs qui l'obligeaient à se souvenir de soi et se saisir et s'enfermer pour grandir à l'abri la conscience devenue une individualité formée brise la coquille et affirme son indépendance cette indépendance écrit Sri Aurobindo finit par devenir tellement normale pour l'être tout entier que nous en viendrons à sentir ce corps comme quelque chose d'extérieur et de détachable tel le costume que l'on porte ou l'instrument que l'on tient par hasard à la main il se peut même que nous finissions par sentir que le corps est inexistent en un sens ou qu'il n'a d'existence que comme une sorte d'expression partielle de notre force vitale et de notre mentalité ces expériences sont le signe que le mental arrive à une position correcte vis-à-vis du corps et qu'il change son point de vue faux de mentalité obsédée et capturée par les sensations physiques pour le point de vue de la vraie vérité des choses car le vrai point de vue toujours est celui du maître le psychique l'esprit en nous chaque fois que nous sentons une impossibilité ou une limite une barrière nous pouvons être sûr que c'est notre victoire de demain parce que si nous ne sentions pas l'obstacle nous ne serions pas en train de le vaincre et que nous sommes faits pour tout vaincre et vivre tous nos rêves car c'est l'esprit qui rêve en nous et le premier de ces rêves peut-être dans un monde où les interdits se referment de plus en plus comme une cage de fer c'est de naviguer au large indépendant du corps et des frontières alors nous n'avons plus besoin de passeport nous sommes des apatrides nantis de toutes les patries du monde sans tampons nous connaissons une largeur de vie et une liberté délectable haut et tendue dit le Rig Veda chapitre 9 le sommeil et la mort les plans de conscience tout le monde n'est pas capable de sortir de son corps consciemment ni d'élargir consciemment son mental ou son vital mais beaucoup de gens le font inconsciemment dans leur sommeil c'est-à-dire au moment précis où les petits jeux de la personnalité frontale sont moins encombrants et moins étroitement absorbés dans leurs préoccupations superficielles ces divers jeux expriment une fraction de la réalité celle que l'on voit à l'œil nu mais d'immenses domaines s'étendent par derrière déjà nous avons parlé d'un mental universel d'un vital universel d'un physique subtil derrière cette pellicule physique il s'agit donc de recouvrer l'intégralité de notre réalité universelle il y a trois méthodes ou trois stades pour ce faire le premier qui est à la disposition de tout le monde c'est le sommeil le second plus rare repose sur l'extériorisation consciente ou les méditations profondes et le troisième qui représente déjà un degré avancé de développement où tout est simple on peut se passer du sommeil et des méditations et voir de toutes les façons les yeux grands ouverts au milieu même des autres activités comme si tous les degrés de l'existence universelle étaient présents sous nos yeux et accessibles par de simples déplacements de conscience un peu comme quand on ajuste son regard d'un objet proche à un objet plus lointain Le sommeil est donc un premier instrument de travail il peut devenir conscient de plus en plus conscient jusqu'au moment où nous serons suffisamment développés pour être continuement conscients ici ou là et où le sommeil comme la mort ne seront plus un retour à l'état végétatif ou une dispersion en nos composants naturels mais simplement un passage d'un mode de conscience à un autre mode de conscience parce que en vérité la ligne de séparation que nous avons tracée entre le sommeil et la veille la vie et la mort répond peut-être à une observation des apparences extérieures mais elle n'a pas de réalité essentielle pas plus que nos frontières nationales n'ont de réalité pour la géographie physique ou que l'extériorité colorée et immuable d'un objet n'a de réalité pour la physique nucléaire en fait il n'y a pas de séparation sauf pour notre inconscience et les deux mondes ou plutôt celui-ci et les innombrables autres coexistent constamment sont constamment entremêlés et c'est seulement une certaine façon de percevoir la même chose qui nous fait dire dans un cas je vis et dans l'autre je dors ou je suis mort si nous sommes assez conscients pour nous en apercevoir de même qu'il est possible d'avoir différentes expériences d'un même objet suivant qu'on le regarde au niveau particulaire atomique moléculaire ou extérieur l'ailleurs et partout ici nous en avons attaché une valeur unique et exclusive aux divers symboles qui forment notre vie physique extérieure parce qu'ils se trouvent immédiatement sous notre nez mais ils ne sont pas plus ou pas moins valables que les autres symboles qui constituent notre vie extra-physique la réalité atomique d'un objet n'annule pas et n'est pas séparée de sa réalité extérieure et vice versa et non seulement les autres symboles sont aussi valables que nos symboles physiques mais nous ne pouvons rien comprendre vraiment à nos propres symboles si nous ne comprenons pas tous les autres symboles sans la connaissance des autres degrés de réalité notre connaissance du monde humain ordinaire est aussi incomplète et aussi fausse que le serait une étude du monde physique sans la connaissance des molécules atomes et particules on ne comprend rien tant que l'on n'a pas tout compris il existe ainsi une gradation infinie de réalités coexistantes simultanées sur lesquelles le sommeil nous ouvre une lucarne naturelle car en définitive si nous sortons de la classification superficielle vie mort sommeil pour aller à une classification essentielle de l'univers nous voyons que du haut en bas si tant est qu'il y ait un haut et un bas cet univers n'est rien autre qu'un continuum de conscience force vous comme dit Sri Aurobindo une gradation de plan de conscience qui s'échelonne sans interruption de la matière pure à l'esprit pur physique subtile vitale mentale supramentale nous pouvons employer d'autres termes s'il nous plaît un autre vocabulaire mais le fait reste le même et que tout se situe au sein de ces plans notre vie et notre sommeil et notre mort il n'est nulle part où aller en dehors de là et non seulement tout se situe là mais tout coexiste là sans séparation vie mort sommeil sont simplement différentes positions de la conscience au sein de cette même gradation quand nous sommes éveillés nous recevons des vibrations mentales ou vitales qui se traduisent par certains symboles certaines façons de voir de comprendre ou de vivre la même réalité dans tous les cas la clé de notre existence ici ou ailleurs est toujours notre capacité de conscience si nous sommes inconscients dans notre vie nous serons inconscients de toutes les manières la mort sera vraiment une mort et le sommeil vraiment un engourdissement prendre conscience de ces divers degrés de réalité est donc notre tâche fondamentale et quand nous aurons fait ce travail intégralement les lignes de démarcation artificielle qui séparer nos divers modes de vie s'écrouleront et nous passerons sans interruption ou sans trou de conscience de la vie au sommeil et à la mort ou plus exactement il n'y aura plus ni mort ni sommeil comme nous l'entendons mais diverses manières de percevoir continuement la réalité totale et peut-être finalement une conscience intégrale qui percevra tout simultanément notre évolution n'est pas terminée la mort n'est pas une négation de la vie mais un processus de la vie cette vie physique dans un corps physique assume par conséquent une importance particulière parmi tous nos autres modes de vie parce que c'est en elle que nous pouvons devenir conscients c'est le lieu du travail dit la mère le point où tous les plans se rencontrent dans un corps le lieu du travail parce que c'est le point zéro ou presque zéro de l'évolution et que c'est à partir du corps lentement à travers d'innombrables vies qu'un nous indifférencié tout d'abord s'individualise en prenant contact avec des plans de conscience de plus en plus élevés et sur chaque plan avec des étendues de conscience de plus en plus vaste il y aura donc autant de morts ou de sommeils différents qu'il y a de vies différentes parce que c'est la même chose tout dépendra du degré de notre développement évolutif et il y a tous les degrés possibles comme dans la vie depuis la nullité totale jusqu'à la conscience parfaitement éveillée et individualisée on ne peut donc pas faire de loi générale pour le sommeil et la mort parce que tous les cas sont possibles comme ici bas on peut tout au plus indiquer quelques lignes de développement nous avons dit que nous étions constitués d'un certain nombre de centres de conscience qui s'échelonne depuis le dessus de la tête jusqu'en bas et que chacun de ces centres un peu comme un poste récepteur correspondant à diverses longueurs d'ondes et reliés à divers plans de conscience d'où nous recevons constamment à notre insu le plus souvent toutes sortes de vibrations physiques subtiles vitales mentales ou plus hautes ou plus basses qui déterminent notre façon de penser de sentir et de vivre la conscience individuelle étant comme un filtre et sélectionnant certaines vibrations plutôt que d'autres conformément à son milieu ses traditions son éducation etc Le principe général est que nous irons au moment du sommeil ou de la mort par affinité dans les lieux ou les plans avec lesquels nous avons déjà établi un lien Mais à ce stade élémentaire la conscience n'est pas vraiment individualisée encore qu'elle puisse être très raffinée et très cultivée mentalement Elle pense plus ou moins ce que tout le monde pense sent ce que tout le monde sent et vit ce que tout le monde vit C'est simplement un agrégat temporaire qui n'a d'autre continuité que celle du corps autour duquel tout est centré Quand ce centre corporel meurt tout s'éparpille en petits fragments vitaux manteaux et autres qui vont rejoindre leurs milieux respectifs puisqu'ils n'ont plus de centre Et quand ce centre est endormi tout est plus ou moins endormi puisque les éléments non corporels vitaux et mentaux n'existent vraiment qu'en fonction de la vie corporelle et pour elle En cet état embryonnaire la conscience retombe donc dans le subconscient lorsqu'elle s'endort Nous employons le mot comme l'emploie Sri Aurobindo au sens étymologique c'est-à-dire ce qui est historiquement subconscient non pas en dessous du niveau de notre conscience de veille mais en dessous du stade conscient de l'évolution comme chez l'animal ou la plante Autrement dit la conscience retourne à son passé évolutif qui pourra lui envoyer toutes sortes d'images chaotiques fabriquées par la combinaison fantaisiste d'innombrables fragments de souvenirs et d'impressions à moins qu'elle ne continue d'une façon plus ou moins dérégler ses activités habituelles de veille De là la conscience coulera dans un passé plus lointain végétatif ou larvère qui sera son sommeil proprement dit comme celui des plantes ou des animaux Bien les étapes seront nécessaires avant que le centre véritable psychique et sa conscience force soient formés et ne donnent quelque cohérence et quelque continuité à cet amalgame volatile Mais à partir du moment où le corps cesse d'être le centre principal et où l'on commence à avoir une vie intérieure indépendante des circonstances physiques et de la vie physique et surtout quand on fait un yoga qui est un processus d'évolution accélérée la vie change vraiment la mort aussi elle sommeille aussi on commence à exister c'est même la première chose dont on s'aperçoit comme si les changements extérieurs visibles étaient précédés par des mutations intérieures d'ordre plus subtil qui se traduiront notamment par des rêves d'une nature particulière nous passons du sommeil animal à un sommeil conscient ou sommeil d'expérience et d'une mort qui pourrit à une mort qui vit les cloisons s'effritent qui morcelaient notre vie intégrale au lieu d'être projeté dans une dispersion complète faute de centre nous avons trouvé le maître et attrapé le fil de la conscience force qui relie tous les étages de la réalité universelle sommeil d'expérience il y a bien des degrés dans ce nouveau sommeil suivant le développement de notre conscience depuis les rares éclairs spasmodiques sur tel ou tel plan jusqu'à la vision continue maîtresse d'elle-même qui peut aller à volonté de bas en haut et de haut en bas où bon lui semble note nous employons ici un langage tridimensionnel qui n'a pas de sens véritable car il n'y a ni dedans ni dehors ni haut ni bas notre langage mental est un langage plat photographique qui n'exprime pas grand chose de la réalité du monde mais que faire fin de la note tout dépendra ici aussi de notre conscience de veille normalement nous irons par affinité sur les plans avec lesquels nous avons établi un lien les vibrations vitales mentales ou autres que nous avons acceptées et qui se sont traduites en nous par des idées ou des aspirations des désirs des bassesses ou des noblesses constituent ce lien et en sortant de notre corps nous irons à la source une source extraordinairement vivante et frappante nos traductions mentales et vitales dans le monde physique semblent pauvres et presque abstraites à côté de cet original là alors nous commencerons à prendre conscience des mondes immenses innombrables qui pénètrent et enveloppent et surplombent notre petite planète terrestre et qui détermine sa destinée et la nôtre il n'est évidemment pas possible de décrire ces mondes en quelques pages ni même en plusieurs volumes autant vaudrait décrire la terre par un aperçu de la Normandie nous n'entendons pas les décrire au reste mais donner seulement quelques indices qui permettront aux chercheurs de faire des recoupements avec sa propre expérience la qualité essentielle pour cette exploration Chirobindo y a insisté bien des fois est une claire austérité et l'absence de désir le silence mental sinon nous serons le jouet de toutes les illusions patiemment à force d'expérience nous apprendrons d'abord à reconnaître sur quel plan se situe notre expérience ensuite de quel niveau il s'agit au sein de chaque plan cette localisation est aussi importante pour notre enquête que de distinguer sur la terre la qualité du milieu où l'on se trouve et le pays où l'on voyage puis nous apprendrons à comprendre le sens de nos expériences c'est une langue étrangère et même plusieurs que nous devons assimiler sans y mêler notre propre langue mentale l'une des grosses difficultés en effet vient de ce que le mental est le seul langage terrestre que nous connaissions et ces transcriptions au réveil tendront inconsciemment à brouiller ou à déformer la pureté de l'expérience à défaut d'un guide éclairé qui pourra débrouiller cet écheveau compliqué il faudra s'habituer à rester aussi silencieux que possible mentalement lorsqu'on s'éveille et à sentir intuitivement le sens de ces autres langages on y arrive assez vite à mesure que la conscience se développe et que les expériences se multiplient c'est comme une forêt vierge au début où un marché chinois tout semble pareil puis avec les mois et les années on finit par reconnaître des chemins et des visages des lieux des signes et une diversité plus grouillante que sur la terre mais comment se souvenir de son sommeil c'est un blanc absolu pour la plupart des êtres il y a un joint manquant et en fait il y a des quantités de joints ou de pont comme dit la mère comme si nous étions faits d'une série de pays reliés chacun par un pont il se pourra donc que nous gardions aisément le souvenir de certaines parties de notre être et de ses voyages tandis que d'autres seront laissés dans l'oubli faute d'un pont avec le reste de notre conscience quand on passe à travers ce vide ou cette partie mal éduquée de la conscience on oublie et c'est ce qui arrive généralement à ceux qui tombent en extase nous y reviendrons en principe un être suffisamment développé parcourra toute la gamme des plans de conscience dans son sommeil et il ira jusqu'à la lumière suprême de l'esprit Sat-Shit-Ananda inconsciemment le plus souvent et ces quelques minutes-là seront son vrai sommeil le vrai repos dans la détente absolue de la joie et de la lumière Chéorobindo disait que la vraie raison d'être du sommeil est de rejoindre spontanément la source et de s'y retremper de là nous redescendrons lentement à travers tous les plans mentale vitale physique subtile et subconscient le dernier dont nous nous souvenons le plus aisément et chaque partie de notre être y aura les expériences correspondantes au sein de chaque plan il y a aussi beaucoup de zones chacune avec son pont la principale difficulté est d'établir le tout premier pont avec la conscience extérieure de veille et il n'est qu'une façon l'immobilité totale et le silence complet au réveil si l'on se retourne ou si l'on bouge tout s'évapore ou plutôt tout se couvre de petites rides sur le grand lac du sommeil et l'on n'y voit plus rien et si l'on se met à penser ce ne sont plus des rides mais des remous boueux qui voilent tout la pensée n'a rien à voir dans cette affaire ce n'est pas avec le mental qu'il faut essayer de se souvenir il faut rester penché sur le grand lac tranquille comme dans une contemplation sans objet mais très soutenue comme s'il fallait percer cette épaisseur bleue sombre à force de la regarder et soudain si nous sommes assez persévérants nous verrons une image flotter sous nos yeux ou peut-être seulement une trace une odeur comme d'un pays lointain chargé d'effluves très familier mais insaisissable il s'agira alors de ne pas se précipiter sur cette trace car elle s'évanouirait tout de suite mais de la laisser peu à peu se préciser d'elle-même se former et finalement nous retrouverons une scène quand nous aurons bien attrapé le fil il suffira en principe de tirer lentement sans chercher à penser sans essayer de comprendre la compréhension sera pour après si nous nous mettons à interpréter en cours de route nous coupons toutes les communications et le fil nous conduira de pays en pays de souvenir en souvenir quelquefois nous resterons butés pendant des années sur un même point du parcours comme s'il y avait un trou de mémoire à quelques encablures pour construire le joint il n'y a guère qu'à être patient et à vouloir et encore vouloir si l'on s'obstine le chemin finira par se tracer comme dans la forêt vierge mais le rappel au réveil n'est pas la seule méthode on peut aussi se concentrer le soir avant de s'endormir avec la volonté de se souvenir et de se réveiller à intervalles fixes une ou deux fois dans la nuit pour attraper le fil à des niveaux différents cette méthode est particulièrement efficace nous savons tous qu'il suffit de vouloir se réveiller à certaines heures pour que la mécanique fonctionne parfaitement à une minute près c'est ce que l'on appelle faire une formation ces formations sont comme des petits nodules vibratoires émanés par la volonté qui acquièrent une existence propre indépendantes et qui font leur travail très exactement note nous faisons tous des formations involontairement avec nos désirs nos pensées bonnes ou mauvaises et nous les oublions mais les formations elles n'oublient pas et elles reviennent deux ou dix ans après avec leur travail fait la réalisation du désir de la pensée l'organisation des circonstances alors que nous n'y songeons nous n'y songeons plus nous ne reconnaissons même pas le fruit de notre pensée et de nos désirs et nous sommes ainsi assiégés par toutes sortes de petites entités vivantes qui continuent de vouloir se réaliser tandis que nous ne les voulons plus fin de la note on peut faire des formations plus ou moins puissantes plus ou moins durables que l'on peut recharger de temps en temps à toutes sortes de fins et notamment pour se souvenir et se réveiller à intervalles réguliers et si nous persistons pendant des mois des années s'il le faut nous finirons par être automatiquement alertés chaque fois qu'un événement important se produira sur un plan quelconque de notre sommeil alors dans le sommeil même nous nous arrêterons nous répéterons deux ou trois fois le souvenir afin de bien l'enregistrer puis nous repartirons dans cet énorme champ d'expérience nous ne pouvons souligner que quelques points pratiques d'ordre général qui frapperont le chercheur au début de son enquête tout d'abord il faut bien distinguer les rêves ordinaires du subconscient des expériences les expériences ne sont pas des rêves bien que nous ayons l'habitude de tout mélanger ce sont des événements réels auxquels nous avons participé sur tel ou tel plan il se distingue des rêves ordinaires par leur intensité particulière tous les événements du monde physique extérieur si exceptionnels soient-ils semblent pâles à côté de ces événements-là ils laissent une impression profonde et un sentiment plus vivant que n'importe lequel de nos souvenirs terrestres comme si nous avions soudain touché un mode de vie plus riche pas nécessairement plus riche par la figuration extérieure ni par les couleurs qui pourtant peuvent être d'un incroyable éclat surtout dans le vital mais par le contenu quand le chercheur au réveil aura cette impression débordante comme d'avoir baigné dans un monde chargé de signes qui veulent dire plus d'une chose à la fois nos événements du monde physique ne veulent dire qu'une chose à la fois rarement plus et devant lesquels on pourrait rester longtemps sans épuiser leur sens tant ils semblent chargés de ramifications invisibles et de profondeurs étagées ou lorsqu'il aura assisté ou participé à certaines scènes qui semblent infiniment plus réelles que nos scènes physiques toujours plates comme si elles se cognaient tout de suite contre un fond dur et un peu photographique il saura qu'il a eu une expérience véritable et non un rêve Il est un autre fait remarquable Plus on s'élève dans l'échelle de la conscience plus la qualité de la lumière change Les différences de luminosité sont un indicatif très sûr du lieu où l'on se trouve et même du sens des choses Et il y a toute la gamme depuis les temps sales du subconscient gris marron et noir les teintes vibrantes du physique subtil les couleurs éclatantes du vital qui notons-le ont toujours une nuance artificielle et clinquante un peu dure c'est la région la plus trompeuse qui soit jusqu'aux lumières du mental qui deviennent de plus en plus puissantes et pures à mesure que l'on monte vers l'origine à partir du surmental dont nous reparlerons plus tard il y a une différence radicale de vision les objets les êtres ou les choses que l'on voit ne semblent plus éclairés du dehors platement comme nous le sommes par le soleil ils sont lumineux en soi et finalement ce n'est plus tant une extériorisation qu'une extase dans une lumière immobile éblouissante dépouillée de tous les tapages et les incidents sensationnels des plans inférieurs quand on peut entrer en contact avec cette lumière on est autant reposé en quelques minutes qu'en huit heures de sommeil c'est ainsi que les yogis se passent de sommeil c'est ainsi aussi que quelques minutes de concentration dans la journée peuvent reposer autant qu'une marche en plein air le corps a une incroyable endurance et c'est l'agitation psychologique qui fatigue en dehors des événements d'ordre universel auxquels nous pourrons être mêlés nous nous apercevrons que le sommeil est une mine de renseignements sur notre propre état individuel tous les étages de notre être s'éclairent d'une lumière exacte comme si dehors pendant la veille nous avions vécu comme des sourds muets ou des hommes de plâtre et que subitement tout s'éveille à une vie plus vraie que la vie ces divers niveaux intérieurs peuvent se présenter comme des chambres ou des maisons dont les moindres détails sont révélateurs quand on va à la découverte de son être intérieur raconte la mère et des différentes parties qui le composent on a très souvent l'impression de pénétrer dans une salle ou une chambre et suivant la couleur l'atmosphère les choses qu'elle contient on a la perception très claire de la partie de l'être que l'on est en train de visiter alors on peut passer dans des pièces de plus en plus profondes qui ont chacune leur caractère propre ou parfois au lieu de chambre nous trouverons des êtres de toutes sortes toute une petite famille voire une ménagerie qui sont l'expression des diverses forces ou vibrations que nous avons pris l'habitude d'accueillir en nous et qui constituent notre nature et ce ne sont pas des êtres de rêve ce sont des êtres véritables que nous abritons les forces sont conscientes les vibrations sont conscientes êtres ou force conscience ou force sont deux visages simultanés d'une même réalité nous verrons ainsi d'une manière singulièrement vivante ce que nous voulons ou ne voulons plus tolérer en nous une autre observation frappera le chercheur par sa récurrence presque quotidienne il s'apercevra après coup qu'il a eu la nuit la prémonition exacte de tous les événements psychologiques importants qui ont eu lieu dans la journée d'abord il pensera une simple coïncidence où il ne verra pas bien le lien puis quand le fait se sera répété des centaines de fois il commencera à être sur ses gardes et enfin quand il sera tout à fait éveillé il pourra voir venir et prendre des mesures protectrices à l'avance par exemple par exemple nous avons eu une crise de dépression dans la journée ou nous sommes entrés dans une colère violente nous avons eu un mouvement de révolte une obsession sexuelle etc ou pour prendre un exemple d'un ordre apparemment différent nous avons manqué deux ou trois fois de tomber par terre et de nous casser un membre ou nous avons attrapé une bonne fièvre et nous nous apercevons que chacun de ces petits incidents tout à fait bannaux correspondait exactement à d'autres incidents symboliques le plus souvent symboliques parce que ce n'est pas le fait exact mais une transcription mentale au réveil dont nous avons eu l'expérience la nuit précédente soit que nous ayons été attaqués en rêve par quelque ennemi soit que nous ayons été mêlés à des péripéties malencontreuses ou que nous ayons vu parfois exactement tous les détails qui entoureront la scène psychologique du lendemain il semblerait décidément que quelqu'un est tout à fait éveillé en nous et très soucieux de nous faire toucher du doigt tous les pourquoi et tous les rouages cachés de notre vie psychologique toutes les raisons de nos chutes ou de nos progrès car inversement nous pourrons avoir la prémonition de tous les mouvements psychologiques heureux qui se traduiront le lendemain par un progrès une ouverture de conscience une légèreté un élargissement intérieur et nous verrons que la nuit d'avant il y avait eu telle lumière telle ascension tel écroulement de murs ou de maisons symboliques de nos résistances ou des constructions mentales qui nous enfermaient et nous serons d'autant plus frappés que ces prémonitions d'habitude ne s'attachent pas à des événements jugés importants sur notre plan physique comme la mort d'un parent ou un succès mondain encore que ces prémonitions puissent venir aussi mais à des détails sans importance extérieure parfaitement triviaux mais toujours très utiles pour notre progrès intérieur ce sera le signe que notre conscience se développe au lieu de recevoir inconsciemment les vibrations mentales vitales ou autres qui vont façonner notre vie sans que nous en sachions rien et que nous prendrons ingénuement pour notre et nous dirons notre colère notre dépression notre obsession sexuelle ou notre fièvre nous commencerons à voir venir ce sera la preuve visible étayée par des centaines d'expériences nuit après nuit que tout le jeu de notre nature frontale vient du dehors d'un mental universel d'un vital universel ou de régions plus hautes si nous sommes capables de nous brancher plus haut et ce sera le commencement de la maîtrise car une fois que l'on a vu et même prévu on peut changer le cours des circonstances la vie terrestre la vie terrestre est le lieu simultanément du déterminisme le plus rigoureux le plus aveugle et de la liberté conquise tout dépend de notre conscience un disciple un disciple avait écrit à Sri Aurobindo pour lui dire ses rêves et cette sorte de coïncidence bizarre entre les incidents nocturnes et diurnes voici ce qui lui fut répondu comprenez que ces expériences ne sont pas simplement des imaginations ou des rêves mais des événements véritables c'est une erreur de croire que nous vivons physiquement seulement avec notre vie et notre mental extérieur constamment nous vivons et nous agissons sur d'autres plans de conscience nous y rencontrons d'autres personnes et agissons sur elles et ce que nous faisons pensons sentons là-bas les forces que nous rassemblons les résultats que nous préparons ont une importance et un effet incalculable inconnus de nous sur notre vie extérieure tout ne se réalise pas de ce que nous voyons ou faisons là-bas et ce qui se réalise prend souvent une autre forme dans le monde physique encore que parfois la correspondance puisse être exacte mais le peu qui filtre est à la base même de notre existence extérieure tout ce que nous devenons tout ce que nous faisons et endurons dans la vie physique est préparé derrière le voile au-dedans au-dedans de nous il est donc immensément important pour ce yoga qui vise à la transformation de la vie de devenir conscient de ce qui se passe dans ces domaines d'être le maître là-bas et capable de sentir de connaître et de manipuler les forces secrètes qui déterminent notre destinée et notre croissance extérieure et intérieure ou notre déclin Sommeil d'action Du sommeil animal nous sommes passés au sommeil conscient ou sommeil d'expérience puis nous passons au sommeil d'action c'est le troisième stade Pendant longtemps en effet si conscient soit-il notre sommeil reste un état passif nous sommes seulement le témoin des événements le spectateur impuissant de ce qui arrive à telle ou telle partie de notre être car il s'agit toujours d'une partie de notre être soulignons-le bien que nous puissions avoir l'impression au moment de l'expérience que c'est la totalité de notre être qui souffre se bat voyage etc. De même que nous pouvons avoir l'impression quand nous discutons politique ou philosophie avec un ami que c'est tout nous-mêmes qui discute alors qu'il s'agit seulement d'une fraction mentale ou vitale A mesure que le sommeil devient conscient nous passons des impressions aux réalités frappantes où est le concret de quel côté l'objectif on se le demande et nous voyons que nous sommes constitués d'une masse hétéroclite de fragments mentaux vitaux ou autres qui ont une existence indépendante chacun sur son plan particulier La nuit quand le lien du corps n'est plus là ni la tyrannie du mentor mental cette indépendance éclate d'une façon très remarquable Les petites vibrations agglutinées par nous qui constituent notre nature se débandent en petits êtres de notre être qui courent ici et là et nous découvrons toutes sortes d'inconnus en nous dont nous ne soupçonnions pas l'existence En d'autres termes ces fragments ne sont pas intégrés autour du vrai centre psychique et n'étant pas intégrés nous sommes impuissants à intervenir pour modifier le cours des circonstances Nous sommes passifs parce que le vrai nous est le psychique et que la plupart de ces fragments n'ont aucun lien avec le psychique La nécessité de l'intégration apparaît bien vite si nous voulons être le maître non seulement ici mais là-bas et de toutes les manières Quand nous sortons de notre corps et que nous allons dans une certaine région du vital inférieur par exemple qui correspond aux zones basses du ventre et du sexe la partie de notre être qui s'est extériorisé dans ce domaine y fait le plus souvent des expériences très désagréables Elle est attaquée par toutes sortes de forces voraces et nous avons ce qu'il est convenu d'appeler un cauchemar dont nous nous sauvons en nous reprécipitant aussi vite que possible dans notre corps où nous sommes à l'abri Si cette même partie de notre être a consenti à s'intégrer autour du centre psychique Elle peut sans danger sortir dans ces mêmes régions assez infernales car elle sera armée de la lumière psychique Le psychique est une lumière C'est un fragment de la grande lumière originelle Il suffira qu'elle se souvienne de cette lumière ou du maître ce qui est la même chose au moment où elle est attaquée pour que toutes les forces adverses se dispersent En se souvenant elle a appelé la vraie vibration qui a le pouvoir de dissoudre ou de disperser toutes les vibrations de moindre intensité Il y a même un stade de transition fort instructif où nous assistons impuissants à de terribles poursuites notamment puis tout à coup dans sa détresse ce fragment de nous-mêmes se rappelle la lumière ou le maître et la situation se renverse De même nous pouvons rencontrer toutes sortes de gens sur ces plans connus ou inconnus proches ou lointains vivants ou morts C'est toujours vivants qu'on appelle morts dit Friorobindo qui sont sur la même longueur d'onde et être le témoin ou l'associé impuissant de leurs mésaventures qui nous le savons pourront se traduire par des événements terrestres fâcheux pour les vivants Tous les coups là-bas sont des coups pour ici Tout ce qui se passe là-bas prépare ce qui se passe ici Mais si au moment de l'expérience ce fragment de nous-mêmes qui est avec le fragment correspondant de cet ami ses inconnus ou ses morts se rappelle la lumière c'est-à-dire s'il est intégré autour du psychique il peut retourner le cours des circonstances aider un ami ou un inconnu en détresse un désincarné à franchir un mauvais passage ou à sortir d'un mauvais lieu se délivrer lui-même de certaines associations malsaines il y a tant d'endroits où nous sommes réellement prisonniers nous donnerons un seul exemple que nous choisissons volontairement négatif et aussi banal que possible X rêve qu'elle se promène avec son ami au bord d'un étang aux eaux merveilleusement claires apparemment lorsque tout d'un coup un serpent jaillit du fond de l'étang est mort son ami à la gorge elle fait quelques tentatives pour protéger son ami mais prend peur et poursuivi à son tour par le serpent s'enfuit à la maison dans son corps lendemain elle apprend que son ami est malade complètement affonne et elle-même est poursuivie toute la journée par une série de petits accidents larvés intérieurs et extérieurs si elle avait été activement consciente centrée rien ne serait arrivé la force adverse se serait enfuie de fait il est des exemples contraires où des accidents ont été miraculeusement évités parce qu'ils avaient été vaincus la nuit d'avant par un ami consciencieux sinon par soi-même nous pouvons donc participer utilement à toutes sortes d'activités qui préparent nos lendemains personnels ou des lendemains plus vastes selon nos capacités un être conscient pas plus grand que le pouce d'un homme se tient au centre de notre moi il est le maître du passé et du présent il est aujourd'hui et il est demain dit la kata upanishad chapitre 4 verset 12 13 il faut avoir fait de nombreuses expériences avec vérification chaque fois qu'il est possible pour comprendre à quel point ces rêves ne sont pas des rêves il est des emprisonnements ici qui ne peuvent être dénoués que quand nous avons dénoué l'emprisonnement là-bas le problème d'action est donc lié au problème d'intégration cette intégration est d'autant plus indispensable que quand nous n'avons plus de corps c'est-à-dire quand nous sommes soi-disant morts ces fragments n'ont plus la ressource de se reprécipiter dans notre corps pour se protéger s'ils ne sont pas intégrés ils souffrent bien des désagréments c'est là sans doute l'origine de nos histoires d'enfer qui ne concerne on ne saurait trop le répéter que quelques fragments inférieurs de notre nature car les plans inférieurs notamment le vital inférieur qui correspond à la région du nombril et du sexe la plus difficile à intégrer naturellement sont peuplés de forces faméliques comme disait un jeune disciple de Pondichéry parti prématurément qui était venu raconter à son ami dans le sommeil comment s'était passé le voyage Just derrière votre monde il n'y a pas d'ordre public Laconisme bien britannique pour parler des enfers et il ajoutait j'avais la lumière de mer le maître et j'ai traversé peut-être faut-il préciser car l'expérience est typique de bien des morts que la rencontre des deux amis avait eu lieu dans les régions supérieures du vital qui correspond au centre du cœur au milieu de ces beaux jardins colorés que l'on rencontre souvent là-bas et qui constituent l'un des innombrables soi-disant paradis de l'autre monde ce sont des paradis qui plafonnent bas généralement le désincarné il reste aussi longtemps que son désir puis il se lasse et va dans le lieu du vrai repos dans la lumière originelle avec son âme en attendant l'heure du retour dire qu'un individu va dans l'enfer éternel est une cruelle absurdité comment l'âme cette lumière pourrait-elle jamais être prisonnière de ses basses vibrations autant dire que l'infrarouge est le maître de l'ultraviolet le semblable va avec le semblable toujours et partout ici-bas ou ailleurs et qu'est-ce qui pourrait être éternel vraiment sauf l'âme sauf la joie s'il y avait un enfer sans fin ce ne pourrait être qu'un lieu d'extase sans fin dit Sri Aurobindo car Dieu est joie il est Ananda il n'est pas d'autre éternité que l'éternité de ça béatitude Ainsi à mesure que notre être s'intégrera autour du psychique il passera d'un sommeil passif à un sommeil actif si tant est que l'on puisse encore parler de sommeil et d'une mort difficile à un voyage intéressant ou à une autre forme de travail mais là aussi il y aura tous les degrés suivant l'ampleur de notre conscience depuis la petite action qui se borne au cercle restreint des gens vivants ou morts que nous connaissons ou des mondes qui nous sont familiers jusqu'à l'action universelle de quelques grands êtres dont le psychique a en quelque sorte colonisé de grandes étendues de conscience et qui par leur lumière silencieuse protège le monde pour terminer ces brèves généralités qui sont tout au plus des signes de piste pour le chercheur nous pouvons faire une dernière observation il s'agit des prémonitions peut-être n'a-t-on pas dit assez que le seul fait que l'on puisse avoir une prémonition est bien le signe que les événements existent déjà quelque part avant de se produire ici ils n'existent pas en l'air nous qui sommes si minutieux pour les réalités matérielles nous accordons au phénomène des mondes moins matériels le bénéfice tout gratuit d'une incohérence ou d'un vague qui ne tient qu'à notre propre esprit or on s'aperçoit à l'expérience que tout est parfaitement rationnel sinon raisonnable non seulement la luminosité s'intensifie à mesure que l'on gravit les degrés de la conscience mais le temps devient de plus en plus rapide il couvre de plus en plus d'espace si l'on peut dire ou des événements de plus en plus lointains vers l'avenir ou vers le passé et finalement on débouche dans cette lumière immobile où tout est déjà simultanément ou comme un corollaire on observe que suivant le plan de conscience où se situe notre vision prémonitoire l'accomplissement terrestre est plus ou moins proche ou lointain quand on voit dans le physique subtil par exemple qui borde notre monde la transcription terrestre est presque immédiate quelques heures ou un jour après on voit l'accident et le lendemain on attrape l'accident et la vision est très précise dans les moindres détails plus on s'élève dans l'échelle de la conscience plus l'échéance de la vision est lointaine et plus sa portée est universelle mais moins les détails d'exécution sont visibles comme si le fait vu était inéluctable certes à condition que notre vision soit assez pure de tout égoïsme mais avec une marge d'incertitude quant aux modalités de réalisation cette marge d'incertitude représente en un sens les péripéties ou les déformations de la vérité d'en haut quand elle descend de plan en plan pour se réaliser terrestrement toutes sortes de conclusions intéressantes peuvent se dégager de cette observation mais notamment le fait que plus on est conscient sur la terre c'est-à-dire capable de monter haut dans l'échelle de la conscience et de se rapprocher de l'origine plus on rapproche aussi la terre de l'origine en annulant les déterminismes déformants des plans intermédiaires Ceci peut avoir non seulement des conséquences individuelles considérables pour la maîtrise et la transformation de notre propre vie mais des conséquences générales pour la transformation du monde On a beaucoup discuté le problème de la liberté et du déterminisme mais c'est un problème mal vu Il n'y a pas liberté ou déterminisme Il y a liberté et quantité de déterminisme Nous sommes soumis dit Sri Aurobindo à une série de déterminismes superposés physiques vitales mentales et plus haut et le déterminisme de chaque plan peut modifier ou annuler le déterminisme du degré immédiatement en dessous Par exemple dans le microcosme une bonne santé physique et une longévité donnée peut être modifiée par le déterminisme vital de nos passions et nos dérèglements Lequel peut à son tour être modifié par le déterminisme mental de notre volonté et notre idéal qui peut être modifié par la loi plus grande du psychique et ainsi de suite La liberté est de passer à un plan supérieur De même pour le destin de la Terre ce sont les mêmes forces qui meuvent le microcosme ou le macrocosme Et si nous qui sommes éminemment le point d'insertion de tous ces déterminismes dans la matière nous sommes capables de nous élever à un plan de conscience supérieur nous contribuons automatiquement à la modification de tous les déterminismes inférieurs et à l'accession de la Terre à une liberté plus grande Jusqu'au jour où nous le verrons par l'intermédiaire des pionniers de l'évolution nous pourrons nous élever à un plan supramental qui modifiera le destin présent du monde comme le mental a modifié son destin aux environs du tertiaire Et peut-être en fin de compte si tenté qu'il y ait une fin la Terre touchera-t-elle le déterminisme suprême qui est la liberté suprême et l'accomplissement parfait Nous sommes chacun par notre travail de conscience un agent de résistance aux fatalités qui pèsent sur le monde et un ferment de liberté ou de divinisation de la Terre car l'évolution de la conscience a un sens pour la Terre 10e chapitre Le yogi révolutionnaire Tels devaient être les découvertes mentales vitales physiques et psychiques que Sri Aurobindo fit seul pas à pas entre 20 et 30 ans simplement en suivant le fil de la conscience Le fait remarquable est que son yoga se situait en tout lieu où l'on ne fait pas le yoga d'habitude au milieu de ses cours de français et d'anglais au collège de l'état de Baroda de ses occupations à la cour du Maharaja et de plus en plus au cœur même de ses activités secrètes et révolutionnaires Les heures de nuit qui n'étaient pas consacrées à l'étude de sa langue maternelle et du sanscrit ou au travail politique se passaient à écrire des poèmes Aurobindo avait l'habitude d'écrire de la poésie jusqu'à une heure avancée de la nuit note son professeur de Bengali si bien qu'il ne se levait pas très tôt le matin Il se concentrait un moment avant de commencer puis la poésie s'écoulait de sa plume comme un flot De la poésie Aurobindo passait à son sommeil expérimental Il s'était marié aussi à Amrinalini Davy en 1901 à l'âge de 29 ans et aurait voulu lui faire partager sa vie spirituelle Je suis en train d'expérimenter tous les signes tous les symptômes écrit-il dans une lettre retrouvée aux archives de la police britannique Je voudrais t'emmener avec moi sur ce sentier Rinalini ne le comprit pas Shri Aurobindo resta seul Nous chercherions en vain dans la vie de Shri Aurobindo de ces histoires touchantes et miraculeuses qui ornent la vie des grands sages ou des mystiques En vain aussi des méthodes yogiques sensationnelles Tout y est si si ordinaire apparemment que l'on n'y voit rien comme dans la vie Peut-être avait-il trouvé plus de miracles dans l'ordinaire que dans l'extraordinaire Pour moi tout est différent tout est extraordinaire s'écriait-il dans une lettre à Rinalini Tout est étrange tout est profond pour l'œil qui voit Et peut-être est-ce cela qu'il veut nous faire découvrir par sa vie son œuvre son yoga les richesses inconnues sous la croûte ordinaire Nos vies sont un mystère plus grand que nous n'avions rêvé Si nous savions comme nos miracles sont creux sans portée une sorte de prestidigitation pour adultes dès que l'on a deux sous et demi de connaissance on voit bien comment ils se fabriquent Et comme la vérité est tellement plus simple que ce technicolore surnaturel A mesure qu'il progressait dans son yoga Sri Aurobindo laissait cette imagerie pour passer à ce qu'il appelait un réalisme spirituel Non par méfiance des belles images Lui, le poète Mais parce qu'il voyait que ces images seraient encore plus belles si elles prenaient corps sur la terre et si le supraphysique devenait notre physique normale les yeux grands ouverts Cette naturalisation de l'au-delà et la tranquille maîtrise de la vie à laquelle Sri Aurobindo parvenait n'était possible que parce qu'il n'a jamais séparé les deux mondes Depuis mon arrivée en Inde dit-il dans une lettre à un disciple ma vie et mon yoga ont toujours été à la fois de ce monde et de l'autre monde sans que l'un exclue l'autre Toutes les préoccupations humaines appartiennent je le suppose à ce monde La plupart sont entrées dans le champ de ma pensée et quelques-unes comme la politique dans ma vie Mais en même temps depuis que j'ai mis le pied sur l'Apollo Bunder à Bombay j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles et ces expériences n'étaient pas divorcées de ce monde Au contraire elles avaient des répercussions infinies sur lui comme par exemple le sentiment de l'infini imprégnant l'espace matériel et de l'immanent au cœur des objets et des corps matériels En outre il m'arrivait d'entrer en des mondes ou des plans supraphysiques dont l'influence et les effets se faisaient sentir sur le plan matériel Je ne pouvais donc pas faire une séparation catégorique ou une opposition irréductible entre ces deux bouts de l'existence et tout ce qui se se trouve entre les deux Pour moi tout est le divin et je trouve le divin partout Problème d'action C'est dans ces activités révolutionnaires que nous découvrons tout d'abord le réalisme spirituel de Sri Aurobindo Un programme s'était vite élaboré en quatre points Éveiller l'Inde à la notion d'indépendance Pour cela le journalisme et les discours politiques suffisaient Entretenir les esprits dans un état de révolte permanente Et il en fut sans doute l'un des premiers au début de ce siècle avec un autre grand héros de l'Inde Tilak à parler de libération totale de résistance passive et de non-coopération Gandhi dansera sur la scène politique indienne que 15 ans plus tard Transformer le congrès indien et ses timides revendications en un mouvement extrémiste affichant sans ambiguïté l'idéal d'indépendance complète Et finalement préparer secrètement une insurrection armée Avec son jeune frère Barine il se mit à organiser des groupes de guérillas au Bengale sous couvert de sociétés sportives ou culturelles Il envoie même un émissaire en Europe assez frais pour étudier la fabrication des bombes Quand Sri Aurobindo disait « Je ne suis ni un moraliste impuissant ni un pacifiste débile » Ces mots avaient un sens Il avait assez étudié l'histoire de France et celle des révolutions italiennes et américaines pour savoir que la révolte armée peut être juste Ni Jeanne d'Arc ni Malzini ni Washington n'étaient des apôtres de la non-violence Quand le fils de Gandhi en 1920 vint à Pondichéry lui rendre visite et l'entretenir de non-violence Sri Aurobindo répondit par cette simple question bien actuelle Que feriez-vous si demain les frontières du nord étaient envahies ? Vingt ans plus tard en 1940 Sri Aurobindo et la mer prenaient publiquement position aux côtés des alliés Alors que Gandhi dans un élan de cœur fort louable sans aucun doute envoyait une lettre ouverte au peuple anglais l'adjurant de ne pas prendre les armes contre Hitler et d'user simplement de la force spirituelle Nous pourrions donc préciser la position spirituelle de Sri Aurobindo vis-à-vis de l'action violente La guerre et la destruction écrit-il sont un principe universel qui gouverne non seulement notre vie purement matérielle ici-bas mais même notre existence mentale et morale Il est évident pratiquement que dans sa vie intellectuelle sociale politique et morale l'homme ne peut pas faire un pas en avant sans une bataille Une bataille entre ce qui existe et qui vit et ce qui cherche à exister et à vivre et entre tout ce qui se trouve derrière l'un et l'autre Il est impossible du moins en l'état actuel de l'humanité et des choses d'avancer de grandir de s'accomplir et en même temps d'observer réellement et absolument le principe d'innocence que l'on nous propose comme la règle de conduite la meilleure et la plus haute Nous emploierons seulement la force d'âme et ne détruirons jamais par la guerre ni même par la violence physique pour nous défendre Très bien mais en attendant que la force d'âme soit efficace Les forces démoniaques dans les hommes et les nations écrasent démolissent massacrent brûlent et violent comme nous le voyons aujourd'hui Elles pourront le faire alors tout à leur aise et sans obstruction Et vous aurez peut-être causé la destruction d'autant de vies par votre abstention que d'autres par leur violence Il ne suffit pas d'avoir les mains propres et des âmes sans tâche pour que la loi de la bataille et de la destruction disparaissent du monde Il faut d'abord que ce qui est à leur base disparaisse de l'humanité L'immobilité et l'inertie qui refusent de se servir des moyens de résistance au mal ou qui sont incapables de s'en servir n'abrogeront pas la loi encore moins En vérité l'inertie fait beaucoup plus de mal que le principe dynamique de la lutte qui au moins crée plus qu'il ne détruit Par conséquent si l'on regarde le problème de l'action individuelle s'abstenir de la lutte sous sa forme physique la plus visible et de la destruction qui l'accompagne inévitablement nous donne peut-être une satisfaction morale mais laisse inaboli le destructeur des créatures Toute l'évolution de la pensée de Sri Aurobindo et de son attitude pratique vis-à-vis de la guerre depuis ses activités secrètes au Bengale jusqu'à sa retraite à Pondichéry en 1910 tourne autour d'un problème de moyens Comment atteindre le plus sûrement ce destructeur des créatures ? Le mangeur disaient les richies védiques Et de l'indépendance de l'Inde Sri Aurobindo est passé à l'indépendance du monde En avançant dans son yoga il s'apercevait de plus en plus en effet par expérience que des forces cachées sont non seulement à la base de nos désordres psychologiques mais des désordres mondiaux Tout vient d'ailleurs nous l'avons vu et que si notre abstention laisse inabolir le destructeur des créatures nos guerres ne le suppriment pas davantage encore qu'il soit nécessaire pratiquement de s'y salir les mains Au beau milieu de la guerre de 1914 Sri Aurobindo notait avec une force prophétique La défaite de l'Allemagne ne suffit pas à extirper l'esprit qui s'incarne en Allemagne Elle aboutira probablement à quelques nouvelles incarnations du même esprit ailleurs dans une autre race ou un autre empire et il faudra alors livrer encore une fois toute la bataille Tant que les vieux dieux sont vivants ils ne servent pas à grand chose de briser ou d'abattre le corps qu'ils animent Car ils savent fort bien transmigrer L'Allemagne a abattu l'esprit napoléonien en 1813 et brisé les restes de l'hégémonie française en Europe en 1870 Cette même Allemagne est devenue l'incarnation de ce qu'elle avait abattu Le phénomène peut aisément se renouveler à une échelle plus formidable Nous savons aujourd'hui que les vieux dieux savent transmigrer Quand Gandhi lui-même voyant toutes ces années de non-violence aboutir aux terribles violences qui marquèrent la partition de l'Inde en 1947 observait avec tristesse peu de temps avant sa mort Le sentiment de violence que nous avons secrètement nourri revient sur nous et nous nous sautons à la gorge quand il s'agit de partager le pouvoir Maintenant que le joug de la servitude est secoué toutes les forces du mal sont remontées à la surface Parce que ni la non-violence ni la violence ne touchent à la source du mal Et en pleine guerre de 1940 alors même que Sri Aurobindo prenait publiquement position en faveur des alliés parce que pratiquement c'était là qu'il fallait agir Il écrivait à un disciple Vous croyez que ce qui se passe en Europe est une guerre entre les puissances de lumière et les puissances d'obscurité Mais ce n'est pas plus vrai maintenant que pendant la grande guerre C'est une guerre entre deux sortes d'ignorance L'œil du yogi voit non seulement les événements extérieurs les personnages et des causes extérieures mais les énormes forces qui les précipitent en action Si les hommes qui combattent sont des instruments entre les mains des chefs d'État et des financiers ceux-ci à leur tour sont le simple marionnette entre les griffes des forces cachées Quand on a pris l'habitude de voir les choses derrière on n'est plus guère enclin à s'émouvoir des apparences ni même à espérer un remède des changements politiques et sociaux ou des changements d'institution Sri Aurobindo avait pris conscience de ces énormes forces par derrière et de l'infiltration constante du supraphysique dans le physique Ces énergies ne tournaient plus autour d'un problème moral assez superficiel après tout violence ou non-violence mais autour d'un problème d'efficacité Et ils voyaient clairement par expérience encore que pour guérir le mal du monde il faut d'abord guérir ce qui est à sa base dans l'homme et que l'on ne peut rien guérir dehors si l'on guérit d'abord dedans parce que c'est la même chose on ne peut pas maîtriser le dehors si l'on maîtrise le dedans parce que c'est la même chose On ne peut pas transformer la matière extérieure sans transformer notre matière intérieure parce que c'est encore et toujours la même chose Il n'y a qu'une nature qu'un monde qu'une matière Et tant que nous voudrons procéder à l'envers nous n'arriverons à rien Et si nous trouvons le remède difficile alors il n'y a pas d'espoir pour l'homme ni pour le monde Car toutes nos panacées extérieures et nos morales à l'eau de rose sont ultimement vouées au néant et à la destruction par ces puissances cachées La seule solution dit Sri Aurobindo est dans l'avènement d'une autre conscience qui ne sera pas le jouet de ses forces mais plus grande qu'elle et qui pourra les forcer à changer ou à disparaître C'est vers cette nouvelle conscience supramentale que Sri Aurobindo s'acheminait au milieu même de son action révolutionnaire Mais peut-être trouverons-nous quand tout le reste aura failli cacher dedans la clé du grand changement Nirvana En 1906 Sri Aurobindo quitte l'état de Baroda pour se plonger au cœur de l'agitation politique à Calcutta Les erreurs de Lord Curzon gouverneur du Bengale avaient précipité l'effervescence des étudiants C'était le moment d'agir Avec un autre grand nationaliste Bepin Pall Sri Aurobindo lance un quotidien de langue anglaise Bandé Mataram salue à la mère Inde qui devait être le premier à déclarer publiquement le but de l'indépendance totale et contribuer puissamment au réveil de l'Inde Il fonde un parti extrémiste établi un programme d'action nationale Boycott des denrées britanniques Boycott des tribunaux britanniques Boycott des écoles et universités britanniques Devient le directeur du premier collège national à Calcutta et s'agite tant que moins d'un an après il est sous le coup d'un mandat d'arrêt Malheureusement pour les anglais les articles et les discours de Sri Aurobindo étaient légalement inattaquables Il ne prêchait pas la haine de race n'attaquait pas même le gouvernement de sa majesté Simplement il déclarait le droit des nations à l'indépendance L'accusation tomba faute d'éléments Seul l'imprimeur qui ne savait pas un traître mot d'anglais fut condamné à six mois de prison Cette arrestation manquée rendit célèbre Sri Aurobindo Il était désormais le leader reconnu du parti nationaliste et sortait des coulisses où pourtant il aurait préféré rester Je me soucie comme d'une guigne d'avoir mon nom gravé dans vos fichus endroits dira-t-il plus tard Je n'ai jamais cherché la célébrité même dans la vie politique Je préférais rester dans les coulisses pousser les gens sans qu'ils le sachent et que le travail soit fait Mais nous aurions tort d'imaginer un Sri Aurobindo fanatique Tous ses contemporains étaient frappés par ce jeune homme tranquille qui d'un seul mot faisait taire un meeting tumultueux C'est au milieu de ce bouillonnement extérieur entre les meetings politiques et le journal à faire tomber tous les matins et sous la menace constante de la police secrète que le 30 décembre 1907 Sri Aurobindo rencontre un yogi du nom de Vishnu Bashkar Lele qui devait lui apporter une expérience paradoxale dans sa vie déjà paradoxale C'était la première fois que Sri Aurobindo rencontrait un yogi du moins volontairement après 13 années dans l'Inde C'est dire assez qu'il se méfiait de l'ascétisme et des spiritualistes La première question qu'il lui pose est d'ailleurs typique Je veux faire le yoga pour travailler pour agir non pour renoncer au monde ni pour le nirvana La réponse de Lele est étrange et mérite qu'on s'en souvienne Pour vous ce ne devrait pas être difficile puisque vous êtes poète Les deux hommes se retirent ensemble dans une chambre isolée pendant trois jours Dès lors le yoga de Sri Aurobindo va suivre une courbe imprévue qui semblera l'exemple mais seulement pour le conduire au secret de l'action et du changement du monde Le premier résultat écrit Sri Aurobindo fut une série d'expériences formidablement puissantes et de changements de conscience radicaux que Lele n'avait jamais eu l'intention de me donner et qui étaient tout à fait contraires à mes propres idées Elles me firent voir le monde avec une prodigieuse intensité comme un jeu cinématographique de forme vacante dans l'universalité impersonnelle de l'absolu Brahman Dans les espaces énormes du moi le corps comme une coquille errante Du coup tout le yoga intégral de Sri Aurobindo s'écroulait tous ses efforts de transformation mentale vital et physique et sa foi en une vie terrestre accomplie s'annulaient dans une énorme illusion Il ne restait plus rien que des formes vides Je fus soudain projeté dans un état au-dessus sans penser pur de tout mouvement mental ou vital Il n'y avait pas d'ego pas de monde réel Seulement quand on regardait à travers les sens immobiles quelque chose percevait ou portait sur son absolu silence un monde de forme vide d'ombre matérialisée sans substance véritable Il n'y avait ni un ni même plusieurs Seulement cela absolument sans trait sans relation pure indescriptible impensable absolue et pourtant suprêmement réel et seulement réel Et ce n'était pas une réalisation mentale ni quelque chose que l'on percevait quelque part en haut Ce n'était pas une abstraction C'était positif La seule réalité positive Bien que ce ne fût pas un monde physique spatial qui emplissait occupait ou plutôt inondait et noyait cette semblance de monde physique ne laissant aucun lieu aucun espace pour aucune autre réalité qu'elle-même et ne permettant à rien d'autre de sembler vraiment réel positif ou substantiel Cette expérience m'a porté une paix indicible Un formidable silence Une infinitude de délivrance et de liberté D'emblée Sri Aurobindo était entré dans ce que les bouddhistes appellent Nirvana le Brahman silencieux des hindous cela le Tao des chinois le transcendant l'absolu l'impersonnel des occidentaux Il était arrivé à la fameuse libération Mukti que l'on considère comme le sommet de la vie spirituelle Qui aurait-il donc au-delà du transcendant Et Sri Aurobindo vérifiait la parole du grand mystique indien Sri Ramakrishna Si nous vivons en Dieu le monde disparaît Si nous vivons dans le monde Dieu n'existe plus Le gouffre qu'il avait tenté de combler entre la matière et l'esprit était rouvert sous ses yeux décilés Les spiritualistes avaient raison en Occident comme en Asie qui assigne pour seule destination aux efforts de l'homme une vie au-delà Paradis Nirvana ou libération ailleurs mais pas dans cette vallée de larmes ou d'illusions L'expérience de Sri Aurobindo était là irréfutable sous ses yeux Or cette expérience dont on dit qu'elle est finale devait être pour Sri Aurobindo le point de départ de nouvelles expériences plus haute qui réintégrerait dans une réalité totale continue et divine la vérité du monde et la vérité de l'au-delà Nous sommes ici en présence d'une expérience centrale dont la compréhension importe au sens même de notre existence Car de deux choses l'une Ou bien la vérité suprême n'est pas d'ici-bas comme toutes les religions du monde l'ont dit et nous perdons notre temps à des futilités Ou bien il y a autre chose que tout ce que l'on nous raconte Et la question est d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas de théorie mais d'expérience Voici ce que rapporte Triorobindo Je vécu jour et nuit dans ce nirvana avant qu'il ne commence à admettre autre chose en lui ou à se modifier tant soit peu Puis il commença à disparaître dans une supraconscience plus grande en haut L'aspect illusoire du monde céder la place à un autre aspect où l'illusion n'était plus qu'un petit phénomène de surface avec une immense réalité divine par derrière une suprême réalité divine au-dessus et une intense réalité divine au cœur de toutes les choses qui tout d'abord m'étaient apparues comme des formes vides ou des ombres cinématographiques Et ce n'était pas un réemprisonnement dans l'essence pas une diminution ou une chute de l'expérience suprême Au contraire c'était une élévation constante et un élargissement constant de la vérité Le nirvana dans ma conscience libérée se révéla le commencement de ma propre réalisation un premier pas vers la chose complète non la seule réalisation possible ni même la culmination finale Qu'est-ce donc que ce transcendant qui semble se situer non pas au sommet mais à une altitude très moyenne Nous pourrions lire pour employer une analogie un peu simple mais vraie que le sommet représente un état transcendant par rapport à la veille mais qu'il n'est pas plus haut ni plus vrai que la veille ni moins vrai Simplement c'est un autre état de conscience Si nous nous retirons des mouvements mentaux et vitaux naturellement tout s'évanouit quand on s'anesthésie On ne sent plus on ne sent plus rien pour parler comme monsieur de la palisse Nous avons tendance naturellement à juger que cette paix immobile et impersonnelle est supérieure à notre vacarme mais après tout ce vacarme ne tient qu'à nous Le supérieur ou l'inférieur ne tient pas au changement d'état mais à la qualité ou à l'altitude de notre conscience dans l'état considéré Or le passage dans le nirvana ne se situe pas au sommet de l'échelle pas plus que le sommeil ou la mort ne sont au sommet de l'échelle Il peut se produire à n'importe quel niveau de notre conscience Il peut se produire par une concentration dans le mental par une concentration dans le vital et même par une concentration dans la conscience physique Le Hatha Yogi penché sur son nombril ou le Basuto qui danse autour de son totem peuvent tout à coup passer ailleurs si tel est leur destin dans une autre dimension transcendantale où tout ce monde est réduit à néant De même le mystique absorbé dans son cœur De même le Yogi concentré dans son mental Parce que en réalité on ne s'élève pas quand on passe dans le nirvana On perce un trou et on sort Sri Aurobindo n'avait pas dépassé le plan mental quand il eut l'expérience du nirvana J'ai eu l'expérience du nirvana et du silence dans le brahman longtemps avant d'avoir la moindre connaissance des plans spirituels au-dessus de la tête Et c'est précisément après s'être élevé à des plans plus haut supraconscient qui dut des expériences supérieures au nirvana où cet aspect illusionniste immobile et impersonnel se fondait dans une réalité nouvelle embrassant à la fois le monde et l'au-delà du monde Telle est la première découverte de Sri Aurobindo Le nirvana n'est pas et ne peut pas être la fin du chemin sans rien d'autre à explorer C'est la fin du chemin inférieur à travers la nature inférieure et le commencement de l'évolution supérieure D'un autre point de vue nous pouvons aussi nous demander si le but de l'évolution est vraiment d'en sortir comme le pensent les adeptes du nirvana et de toutes les religions qui ont fixé l'au-delà pour but de nos efforts Car si nous dépassons les raisons sentimentales qui fondent notre croyance ou notre incroyance pour ne regarder que le processus évolutif force nous est de constater que la nature aurait pu aisément opérer cette sortie quand nous en étions à un stade mental élémentaire et que nous vivions encore comme des êtres instinctivement intuitifs ouverts ouverts maléables l'humanité védique ou des mystères de la Grèce ancienne ou même celle de notre Moyen-Âge était plus proche de la sortie que nous ne le sommes et si tel était vraiment le but de la nature évolutive en admettant que l'évolution ne se déroule pas au hasard mais suivant un plan c'est ce type d'homme qu'elle aurait dû encourager on pouvait aisément sauter par-dessus l'intellect comme l'observe Sri Aurobindo dans son cycle humain et passer de cet instinctivisme intuitif à un spiritualisme ultra-mondain L'intellect est une excroissance parfaitement inutile si l'on considère que le but de l'évolution est d'en sortir Or il semble au contraire que la nature ait découragé cette intuition primitive qu'elle l'est recouverte comme un dessin d'une couche mentale de plus en plus épaisse de plus en plus complexe et universelle et de plus en plus inutile du point de vue de la sortie et nous savons tous comment la merveilleuse efflorescence intuitive de l'Inde ou panichadique au début de l'histoire ou celle de la Grèce néo-platonicienne au début de notre ère fut nivelée au profit d'une mentalisation humaine moins haute certes et bien épaisse mais plus générale nous pouvons poser la question seulement sans vouloir la résoudre nous nous demandons si le sens de l'évolution est simplement de se payer le luxe du mental pour le démolir ensuite et revenir à un stade religieux submental ou non mental ou au contraire si ce n'est pas de développer le mental à l'extrême comme nous y pousse l'évolution jusqu'à ce qu'il épuise ses petitesses et son vacarme superficiel pour déboucher en ces régions supérieures supraconscientes à un stade spirituel et supramental où la contradiction matière-esprit s'évanouira comme un mirage et où nous n'aurons plus besoin d'en sortir parce que nous serons partout dedans il serait incorrect toutefois de penser que l'expérience du nirvana est une expérience fausse une sorte d'illusion de l'illusion d'abord parce qu'il n'y a pas d'expérience fausse il n'y a que des expériences incomplètes ensuite parce que le nirvana nous dépouille vraiment d'une illusion notre façon habituelle de voir le monde est tronquée c'est une sorte d'illusion d'optique très efficace aussi efficace que le bâton brisé dans l'eau mais aussi erronée il faut nettoyer les portes de la perception disait William Blake et le nirvana nous aide à ce nettoyage un peu radicalement il est vrai nous voyons un monde plat en trois dimensions avec une multitude d'objets et d'êtres séparés les uns des autres comme le sont les morceaux du bâton dans l'eau mais la réalité est toute différente quand on monte à un échelon plus haut dans le supraconscient de même qu'elle est différente quand on descend un échelon plus bas à l'étage nucléaire la seule différence entre le bâton brisé et notre vision habituelle du monde est que dans un cas il s'agit d'une illusion d'optique et dans l'autre d'une illusion sérieuse nous persistons à voir briser un bâton qui ne l'est pas que cette illusion sérieuse soit adaptée à notre vie pratique actuelle et au niveau superficiel où se déroule notre existence est peut-être une justification de l'illusion mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes impuissants à maîtriser la vie parce que voir faux c'est vivre faux le savant qui n'est pas troublé par la vision des apparences voit mieux et maîtrise mieux mais sa vision aussi est incomplète et sa maîtrise incertaine il n'a pas maîtrisé la vie il n'a même pas maîtrisé les forces physiques il s'est seulement servi de certains effets de ses forces les plus immédiatement visibles ce problème de vision n'est donc pas seulement un problème d'agrément il ne s'agit pas de voir mieux pour avoir de belles visions en rosé bleu qui d'ailleurs ne se situe pas très haut mais pour avoir une vraie maîtrise du monde et des circonstances et de nous-mêmes ce qui est la même chose car rien n'est séparé jusqu'à présent ceux qui ont eu quelque accès à ce mode supérieur de vision il y a bien des échelons ne s'en sont guère servis que pour eux-mêmes ou n'ont pas su incarner ce qu'ils voyaient parce que tout leur effort précisément visait à sortir de cette incarnation mais cette attitude nuageuse n'est pas inévitable sri orobindo va nous le montrer il n'avait pas en vain préparé toute cette base matérielle vitale mentale et psychique le nirvana représente ainsi un stade intermédiaire utile mais pas indispensable dans ce passage de la vision ordinaire à l'autre vision il nous dépouille de l'illusion complète dans laquelle nous vivons comme par enchantement il voit le faux pour le vrai dit le maïtri upanishad chapitre 7 verset 10 sri orobindo n'emploie pas le mot illusion il dit seulement que nous vivons dans l'ignorance le nirvana nous débarrasse de notre ignorance mais pour tomber dans une autre ignorance parce que l'éternelle difficulté avec les hommes est qu'ils courent d'un pôle à l'autre ils se sentent toujours obligés de nier une chose pour en affirmer une autre on a donc pris un stade intermédiaire pour une fin comme on a pris tant d'autres grandes expériences spirituelles pour une fin aussi alors qu'il n'y a pas de fin mais une élévation constante un élargissement constant de la vérité nous pourrions dire que le stade nirvanique ou religieux en général dans la mesure où il est fixé sur l'au-delà représente un premier stade de l'évolution afin de nous détourner d'une certaine façon fausse de voir le monde et que son utilité est essentiellement pédagogique l'homme éveillé vraiment né doit se préparer au prochain stade évolutif et passer du religieux centré sur l'autre monde au spirituel centré sur la totalité alors rien n'est exclu tout s'élargit le chercheur intégral devra donc être sur ses gardes car les expériences intérieures touchant à la substance intime de notre être sont toujours irréfutables et finales lorsqu'elles se produisent elles sont éblouissantes à n'importe quel niveau rappelons vivekananda pardon du nirvana un océan de paix infinie sans une ride sans un souffle et la tentation est grande de s'y ancrer comme au havre définitif nous dirons seulement ce conseil de la mère au chercheur quelle que soit la nature la puissance et l'émerveillement d'une expérience il ne faut pas être dominé par elle au point qu'elle gouverne votre être tout entier lorsque vous entrez d'une façon quelconque en rapport avec une force ou une conscience qui dépasse la vôtre au lieu d'être entièrement subjugué par cette conscience ou cette force il faut vous souvenir toujours que ce n'est qu'une expérience parmi des milliers et des milliers d'autres et que par conséquent elle n'a pas un caractère absolu si belle qu'elle soit vous pouvez et vous devez en avoir de meilleure si exceptionnelle qu'elle soit il y en a d'autres qui sont encore plus merveilleuses et si haute qu'elle soit vous pouvez toujours monter plus haut dans l'avenir Sri Aurobindo vécut des mois dans ce nirvana avant de déboucher ailleurs l'étrange est qu'il put continuer en cet état à éditer un quotidien courir des réunions secrètes et même prononcer des discours politiques la première fois qu'il dut parler en public à Bombay il exprime son embarras à l'aile il me demanda de prier mais j'étais si absorbé dans la conscience du brahman silencieux que je ne pouvais pas prier et il me répondit que cela n'avait pas d'importance lui et quelques autres prieraient je n'avais qu'à me rendre au meeting et m'incliner devant l'auditoire comme si c'était Narayana l'un des noms du suprême puis attendre et le discours me viendrait d'une autre source que le mental Sri Aurobindo fit ce qui lui était enjoint et le discours descendit comme s'il était dicté et depuis lors toutes les paroles tous les écrits toutes les pensées et les activités extérieures me vinrent dans la même source au-dessus du mental cérébral Sri Aurobindo avait pris contact avec le supraconscient ce discours de Bombay vaut d'ailleurs qu'on s'en souvienne essayez de réaliser cette force en vous disait-il aux militants nationalistes et de la tirer dehors que chaque chose que chaque chose que vous faites ne soit plus votre action mais l'action de la vérité en vous parce que ce n'est pas vous c'est quelque chose en vous qui agit que peuvent tous ces tribunaux que peuvent tous les pouvoirs du monde contre cela qui est en vous cette immortelle ce non-né cette impérissable que l'épée ne peut percer et que le feu ne brûle point la prison ne peut l'enfermer ni la potence le finir de quoi auriez-vous peur si vous êtes conscient de lui qui est en vous le 4 mai 1908 à l'aube la police britannique venait le tirer du lit revolver au point Girobindo a 36 ans un attentat venait de manquer un magistrat britannique de Calcutta la bombe avait été fabriquée dans le jardin où Barine son frère entraînait des disciples 11ème chapitre l'unité Girobindo devait passer un an à la prison d'Ali Poré à attendre le verdict il n'était pour rien dans l'attentat manqué l'organisation de la rébellion n'avait rien à voir avec les actes de terrorisme individuel quand je fus arrêté et emmené précipitamment au dépôt de l'Albazar ma foi fut ébranlée un moment car je n'arrivais pas à pénétrer ses intentions j'étais troublé et m'écriais vers lui dans mon coeur qu'est-ce qui m'est arrivé je croyais avoir pour mission de travailler pour mon pays et qu'aussi longtemps que le travail ne serait pas terminé j'aurais ta protection alors pourquoi suis-je ici et sous pareille inculpation un jour passa puis deux le troisième une voix me vint du dedans attends et regarde et alors je devins calme et j'attendis je fus transféré de l'Albazar à la prison d'Aliporé et mis au secret pendant un mois là j'attendis nuit et jour d'entendre la voix de Dieu en moi et de savoir ce qu'il voulait que je fasse puis je me souvins qu'un mois avant mon arrestation un appel intérieur m'était venu d'abandonner toute activité et de regarder en moi-même afin d'entrer en communion plus étroite avec lui j'étais faible et ne pus accepter l'appel le travail que je faisais m'était très cher dans la fierté de mon coeur je pensais que sans moi il souffrirait ou même échouer et serait perdu je ne voulais pas le quitter il me sembla qu'il me parlait encore et il disait les liens que tu n'avais pas la force de briser je les ai brisés pour toi parce que ce n'était pas mon intention ni ma volonté que tu continues j'ai autre chose pour toi et c'est pour cela que je t'ai amené ici pour t'apprendre ce que tu ne pouvais pas apprendre par toi-même est entraîné à mon travail ce travail devait être la réalisation de la conscience cosmique ou unité et l'exploration des plans de conscience au-dessus du mental ordinaire ou supraconscient qui allait mettre Sri Aurobindo sur la piste du grand secret ce qui m'arriva pendant cette période je ne suis pas poussé à le dire sinon que jour après jour il me montra ses merveilles pendant douze mois d'emprisonnement jour après jour il me donna la connaissance conscience cosmique Sri Aurobindo avait vécu pendant des mois dans une sorte de rêve fantasmagorique et vide se découpant sur la seule réalité statique du transcendant Pourtant étrangement c'est au milieu de ce vide et comme issu de lui que le monde fit à nouveau irruption avec un visage neuf comme s'il fallait chaque fois tout perdre pour tout retrouver à une unité supérieure Dominé et subjugué immobilisé libéré libéré de lui-même le mental prend ce silence pour le suprême mais le chercheur découvre ensuite que tout est là dans ce silence contenu et comme fait de neuf alors le vide commence à s'amplir et de lui émerge où en lui se précipite l'incalculable diversité de la vérité divine et les innombrables niveaux d'un infini dynamique n'ayant vu qu'un infini statique nous n'avons vu qu'un visage de Dieu et nous l'avons exclu du monde et peut-être valait-il mieux un monde que nous disons vide de Dieu qu'un monde plein d'un Dieu solennel et justicier mais quand le silence a lavé nos solennités petites et grandes nous laissant saisis de blancheur pour un temps le monde et Dieu se retrouvent à tous les degrés et en tous points comme s'ils n'avaient jamais été séparés sauf par excès de matérialisme ou de spiritualisme c'est dans le préau d'Ali Poré que lieut ce nouveau changement de conscience pendant l'heure de marche je regardais les murs qui m'isolaient des hommes et ce n'était plus du haute muraille qui m'emprisonnait non c'était Vatsudeva qui m'entourait je marchais sous les branches de l'arbre devant ma cellule mais ce n'était pas un arbre je savais que c'était Vatsudeva c'était Shri Krishna que je voyais là debout qui me tenait dans son ombre je regardais les barreaux de la cellule la grille même qui servait de porte et je vis encore Vatsudeva c'était Narayana qui montait la garde Narayana la sentinelle et quand je m'allongeais sur les couvertures de crin que l'on m'avait données en guise de lit je sentis les bras de Shri Krishna autour de moi les bras de mon ami mon amant je regardais les prisonniers de l'endroit les voleurs les meurtriers les escrocs et comme je les regardais je vis Vatsudeva c'était Narayana que je trouvais dans ses âmes obscurcies et ses corps mal employés l'expérience ne devait plus quitter Sri Aurobindo pendant les six mois que dura le procès avec ses quelques deux cents témoins et quatre mille pièces au dossier Sri Aurobindo fut enfermé chaque jour dans une cage de fer au milieu du prétoire mais ce n'était plus une foule hostile qu'il voyait ni des juges quand l'affaire s'ouvrit la même vision me suivait il me dit quand on t'a jeté en prison ton coeur n'a-t-il pas défailli et n'as-tu pas crié vers moi où est ta protection maintenant regarde ces juges regarde le procureur du roi je regardais et ce n'était pas le juge que je vis c'était Vatsudeva c'était Narayana qui siégeait là sur le banc je regardais le procureur et ce n'était pas le procureur que je vis c'était Sri Krishna qui était assis là et qui me souriait maintenant as-tu peur me dit-il je suis dans tous les hommes et je conduis leurs actes et leurs paroles car en vérité Dieu n'est pas en dehors de son monde il n'a pas créé le monde il est devenu le monde dit l'Upanishad il est devenu la connaissance et l'ignorance il est devenu la vérité et la fausseté il est devenu tout ce qui est Tahitiriya Upanishad chapitre 2 verset 6 tout ce monde est rempli d'êtres qui sont ses membres dit la Svetasvatara Upanishad chapitre 4 verset 10 pour l'œil qui voit tout est l'un pour l'expérience divine tout est un bloc de divin nous croirons sans peine que c'est là une vision toute mystique de l'univers sans commune mesure avec nos réalités à chaque pas nous nous heurtons à la laideur au mal ce monde est plein de souffrance il déborde de cris obscurs où donc est le divin là-dedans le divin cette barbarie toujours prête à ouvrir ses camps de torture le divin cet égoïsme sordide cette vilainie qui se cache ou qui s'étale Dieu est pur de tous ses crimes il est parfait il ne peut pas être tout cela neti neti Dieu est si pur qu'il n'est pas de ce monde il n'y a pas de place pour lui dans toute cette crasse où déjà nous étouffons il faut regarder l'existence en face si notre but est d'arriver à une solution vraie quelle que soit cette solution et regarder l'existence en face s'est regarder Dieu en face car l'un ne peut pas être séparé de l'autre ce monde de notre bataille et de nos peines est un monde féroce dangereux un monde destructeur et dévorant où la vie est précaire où l'âme et le corps de l'homme se meuvent parmi d'énormes périls où chaque pas en avant que nous voulions ou non écrase et brise quelque chose où chaque souffle de vie est aussi un souffle de mort rejeter rejeter la responsabilité de tout ce qui nous semble mal ou terrible sur le dos d'un diable semi-omnipotent ou s'en débarrasser en disant que le mal fait partie de la nature créant ainsi une opposition irréductible entre la nature du monde et la nature de Dieu ou rejeter la responsabilité sur l'homme et ses péchés comme s'il avait eu son mot à dire dans la fabrication du monde ou comme s'il pouvait créer quoi que ce soit contre la volonté de Dieu sont des expédiants maladroits et trop commodes nous érigeons un Dieu d'amour et de miséricorde un Dieu du bien un Dieu juste bien pensant et vertueux selon nos conceptions morales de la justice de la vertu et du bien pensé et tout le reste disons-nous n'est pas lui n'est pas sien mais fut l'oeuvre de quelque pouvoir diabolique qu'il laissa pour quelque raison accomplir sa volonté méchante ou de quelque ténébreux haïram contrebalançant notre gracieux hormouzde ou même dit-on ce fut la faute de l'homme égoïste et pécheur qui a gâté ce que Dieu avait fait si bien à l'origine il faut regarder en face la réalité courageusement et voir que c'est Dieu et nul autre qui a fait ce monde dans son être et qu'il l'a fait tel qu'il est il faut voir que la nature dévorant ses enfants le temps qui se repaie de la vie des créatures la mort universelle et inéluctable et la violence des forces de roudras dans l'homme et dans la nature sont aussi la divinité suprême sous l'un de ses aspects cosmiques il faut voir que Dieu le créateur prodigue et bienfaisant Dieu qui garde et qui sauve la miséricorde puissante est aussi Dieu qui dévore et Dieu qui détruit le tourment du lit d'angoisse et de mal sur lequel nous sommes écartelés et de sa main autant que la joie et la douceur et le plaisir c'est seulement quand nous voyons avec l'œil de l'union complète et que nous sentons cette vérité jusqu'au très fond de notre être que nous sommes capables alors de découvrir entièrement derrière ce masque le calme et beau visage de celui qui est toute félicité et de sentir dans la main qui met notre imperfection à l'épreuve la main de l'ami et du constructeur de l'esprit dans l'homme Les discordes des mondes sont les discordes de Dieu et c'est seulement en les acceptant et en progressant à travers elles que nous serons capables d'arriver au haute concorde de sa suprême harmonie et au sommet aux immensités vibrantes de son ananda transcendant et cosmique car la vérité est le fondement de la vraie spiritualité et le courage est son âme La blessure est donc guérie qui semblait à jamais couper le monde en deux entre Satan et le ciel comme s'il n'y avait pas autre chose que le bien et le mal et encore le mal et le bien et nous entre les deux comme un enfant qui a besoin d'être cajolé ou fouetté pour apprendre des voies vertueuses Tout dualisme est une vision de l'ignorance de l'ignorance de l'ignorance partout il n'est que l'un innombrable et les discordes de Dieu pour faire grandir le Dieu en nous Pourtant un abîme reste encore entre cette imperfection divine peut-être et l'ultime perfection Ce divin cosmique n'est-il pas un divin amoindri n'est-ce pas ailleurs qu'il faut tendre vers un divin non souillé transcendant et parfait Peut-être existe-t-il une opposition entre la vie spirituelle et la vie du monde Mais c'est pour jeter un pont sur cet abîme que le chercheur intégral est ici Il est ici pour faire de cette opposition une harmonie Peut-être le monde est-il gouverné par la chair et le diable Mais raison de plus pour que les fils de l'immortalité viennent ici même conquérir le monde pour Dieu et pour l'esprit Peut-être la vie est-elle une insanité mais justement tant de millions d'âmes attendent qu'on leur apporte la lumière de la raison divine Peut-être c'est un rêve mais c'est un rêve réel tant qu'on est dedans réel pour tant de rêveurs à qui l'on doit apprendre à rêver des rêves plus nobles ou à se réveiller et si c'est un mensonge alors il faut donner la vérité à ceux qui sont trompés Mais notre esprit n'est pas en repos Peut-être acceptons-nous de voir Dieu dans tout ce mal et cette souffrance de comprendre que l'ennemi obscur qui nous arrasse est vraiment le constructeur de notre force le forgeron secret de notre conscience Peut-être acceptons-nous d'être les guerriers de la lumière en ce monde obscurci tel l'est richie d'autrefois Mais pourquoi cette obscurité justement ? Pourquoi lui que nous concevons éternellement pur et parfait est-il devenu ce monde apparemment si peu divin ? Qu'avait-il besoin de la mort et du mensonge et de la souffrance ? Si c'est un masque pourquoi le masque ? Et si c'est une illusion pourquoi ce jeu cruel ? Peut-être est-ce une bénédiction après tout que le Seigneur n'ait pas fait le monde selon notre idée de la perfection car nous avons tant d'idées sur ce qui est parfait sur ce que Dieu doit être et surtout sur ce qu'il ne doit pas être qu'il ne resterait plus rien au bout du compte dans notre monde à force de rogner tout ce qui dépasse qu'un énorme zéro qui ne tolérerait même pas l'impureté de notre existence ou une caserne ? La vertu observe la mère a toujours passé son temps à supprimer des éléments dans la vie et si l'on avait mis ensemble toutes les vertus des différents pays du monde il resterait fort peu de choses dans l'existence parce que nous ne connaissons encore qu'un type de perfection celle qui élimine pas celle qui comprend en tout mais la perfection est une totalité parce que nous ne voyons qu'une seconde de l'éternité et que cette seconde ne contient pas tout ce que nous voudrions voir et avoir nous nous plaignons et nous disons que ce monde est mal fait mais si nous sortons de notre seconde pour entrer dans la totalité tout change et l'on voit la perfection en chantier ce monde n'est pas fini il devient c'est une conquête progressive du divin par le divin pour le divin afin de devenir le plus sans fin que nous devons être notre monde est en évolution et l'évolution à un sens spirituel la terre aux millions de routes peinée vers la divinité et que savons-nous vraiment du grand voyage terrestre il nous paraît tortueux cruel impur mais nous sommes tout juste nés nous sommes à peine sortis de la matière boueux petit souffrant comme un dieu dans une tombe qui ne sait plus et qui cherche qui se cogne partout mais quelle autre naissance quelle mémoire revenue quel pouvoir retrouver n'attendent-ils pas plus loin sur notre chemin ce monde est en route nous ne savons pas encore tout le compte cherche-le sur la terre car tu es lui ô roi seule la nuit et sur ton âme par ta propre volonté écarte-la et retrouve la totalité sereine que tu es en vérité lettre centrale la personne universelle tu es lui telle est la vérité éternelle ta femme assise tu es cela telle est la vérité qu'enseignaient les anciens mystères et que les religions ultérieures oublièrent ayant perdu le secret central elles tombèrent dans tous les dualismes aberrants substituant d'obscurs mystères au grand mystère tout simple moi et le père nous sommes un disait le christ jean chapitre 10 verset 30 je suis lui disent les sages de l'inde soham parce que c'est la vérité que découvrent tous les hommes libres qu'ils soient d'Asie ou d'Occident du passé ou du présent parce que c'est le fait éternel que nous devons tous découvrir et ce moi ce jeu qui proclame son identité avec Dieu n'est celui d'aucun individu privilégié comme s'il y avait encore place pour un petit jeu personnel et exclusif dans cette éclatante ouverture comme si le sage des Upanishads les Richis ou le Christ avait annexé pour eux seuls la filiation divine c'est la voie de tous les hommes fondus dans une conscience cosmique et nous sommes tous les fils de Dieu il y a deux façons de faire cette découverte ou deux étapes la première est de découvrir l'âme l'être psychique éternellement une avec le divin petite lumière de cette grande lumière l'esprit qui est ici bas dans l'homme et l'esprit qui est là-bas dans le soleil en vérité sont un seul esprit et il n'en est pas d'autre dit l'Upanishad celui qui pense il est autre et je suis autre il ne sait pas c'est avec cette découverte de l'esprit de l'esprit que les Vedas il y a quelques six ou sept mille ans appelaient la naissance du fils nous l'avons vu sa masse de rouge ardent un grand dieu dedans a été délivré de l'obscurité et dans un langage éblouissant de puissance les richies védiques affirmaient l'éternelle identité du fils et du père et la transmutation divine de l'homme délivre ton père dans ta demeure garde-le sauf ton père qui devient ton fils et qui te porte Rig Veda chapitre 5 verset 3 à 9 et de la seconde où nous sommes nés nous voyons que cette âme en nous est la même dans tous les êtres humains et non seulement dans les êtres mais dans les choses latentes non révélées il est le fils des eaux le fils des forêts le fils des choses qui ne bougent pas et le fils des choses qui se meuvent même dans la pierre il est là Rig Veda chapitre 5 verset 1 70 tout est un parce que tout est l'un Christ ne disait-il pas ceci est mon corps ceci est mon sang prenant ces deux symboles les plus matérielles les plus terre à terre du pain et du vin pour dire que cette matière aussi est le corps de l'un cette matière le sang de Dieu et s'il n'était déjà là dans la pierre comment serait-il jamais venu dans l'homme par qu'elle tombait miraculeuse du ciel nous sommes le fruit d'une évolution non d'une succession de miracles arbitraires tout le passé de la terre est là dans notre nature humaine la nature même de l'être humain implique un stade matériel et un stade vital qui ont préparé l'émergence de son mental et un passé animal qui a modelé les premiers éléments de son humanité complexe et n'allons pas dire que la nature matérielle a d'abord développé par l'évolution notre vie et notre corps puis notre mental animal et qu'ensuite seulement une âme est descendue dans la forme ainsi créée car cela supposerait un abîme entre l'âme et le corps entre l'âme et la vie entre l'âme et le mental qui n'existe pas il n'y a pas de corps sans âme pas de corps qui ne soit en soi une forme d'âme la matière elle-même est une substance et un pouvoir de l'esprit et ne pourrait exister autrement car rien ne peut exister qui ne soit substance et pouvoir de l'éternel ce qui est muet et aveugle et la brute est cela non moins que l'existence humaine consciente et raffinée ou que l'existence animale tout ce devenir infini est une naissance de l'esprit dans les formes quand nous avons ouvert les portes du psychique un premier stade de la conscience cosmique se dévoile mais le psychique qui grandit la conscience force qui s'individualise et devient de plus en plus compacte serrée dedans ne se satisfait pas longtemps de cette étroite forme individuelle se sentant une avec cela elle veut être vaste comme cela universelle comme cela et retrouver sa totalité innée être et être pleinement tel est le but que la nature poursuit en nous et être pleinement c'est être tout ce qui est nous avons besoin de totalité parce que nous sommes la totalité l'idéal qui nous appelle le but qui dirige nos pas n'est pas vraiment devant il ne nous tire pas il nous pousse il est derrière et devant et dedans l'évolution et l'éternelle éclosion d'une fleur qui était fleur depuis toujours sans cette semence au fond rien ne bougerait parce que rien n'aurait besoin de rien c'est le besoin du monde c'est notre être central c'est lui le frère de lumière qui surgit parfois quand tout semble désespéré la mémoire ensoleillée qui nous tourne et nous retourne et ne nous laissera point de repos que nous n'ayons retrouvé tout notre soleil c'est notre centre cosmique comme le psychique était notre centre individuel mais cet être central ne se situe pas quelque part en un point il est en tout point il est inconcevablement au cœur de toute chose et embrasse toutes les choses en même temps il est il est suprêmement au dedans et suprêmement au dessus et au dessous et partout c'est un point géant et quand nous l'avons trouvé tout est trouvé tout est là l'âme adulte retrouve son origine le fils redevient le père ou plutôt le père qui était devenu le fils redevient lui-même les murs qui emprisonnaient notre être conscient sont abattus renversés tout sentiment d'individualité et de personnalité est perdu toute impression de situation dans l'espace et dans le temps ou dans l'action et dans les lois de la nature disparaît il n'y a plus d'ego plus de personnes définies et définissables seulement la conscience seulement l'existence seulement la paix et la béatitude on devient l'immortalité devient l'éternité devient l'infinitude de l'âme personnelle il ne reste qu'un hymne de paix et de liberté une béatitude qui vibre quelque part dans l'éternel nous nous sommes crus petits et séparés les uns des autres un homme plus un homme au milieu de choses séparées et nous avions besoin de cette séparation pour grandir sous la carapace sinon nous serions restés une masse indifférents dans le plasma universel un membre du troupeau sans vie propre par cette séparation nous sommes devenus conscients par cette séparation nous sommes incomplètement conscients et nous souffrons car notre souffrance est d'être séparés séparés des autres séparés de nous-mêmes séparés des choses et de tout parce que en dehors du seul point où tout se rejoint le seul moyen de tout arranger c'est de reprendre conscience et c'est très simple il n'y a qu'une origine cette origine est la perfection de la vérité puisque c'est la seule chose qui soit vraiment existante et en s'extériorisant en se projetant en s'éparpillant cela a produit ce que nous voyons et un tas de petits cerveaux très gentils très brillants à la recherche de ce qu'ils n'ont pas encore trouvé mais qu'ils peuvent trouver parce que ce qu'ils cherchent est au-dedans d'eux le remède est au centre du mal extrait de la mère dans une conversation avec les enfants de l'ashram quand nous avons assez souffert vie après vie de cette longue évolution assez grandi pour nous apercevoir que tout nous arrive du dehors d'une vie plus grande que la nôtre d'un mental d'une matière plus vaste que les nôtres universelle l'heure vient de retrouver consciemment ce que nous étions inconsciemment depuis toujours une personne universelle pourquoi te bornerais-tu sans que tu aies dans l'épée qui te frappe comme dans les bras qui t'aiment dans l'embrasement du soleil et la danse de la terre dans tout ce qui est passé tout ce qui est maintenant et tout ce qui s'efforce de devenir car tu es infini et toute cette joie t'es ouverte connaissance connaissance par identité nous penserons peut-être que cette conscience cosmique est une sorte de super imagination poétique et mystique une pure subjectivité sans portée pratique mais d'abord nous pourrions nous demander ce que signifie objectif et subjectif car si nous tenons le soi-disant objectif pour seul critère de la vérité ce monde tout entier risque de nous filer des doigts comme ne cesse de le crier notre art notre peinture et même notre science depuis cinquante ans ne nous laissant que quelques bribes de victuailles certaines il est certain que le rôti de veau est plus universellement vérifié et donc plus objectif que la joie des derniers quatuors de Beethoven mais nous avons dépouillé le monde nous ne l'avons pas augmenté réellement l'opposition est fausse le subjectif est un stade avancé ou préparatoire de l'objectif quand tout le monde aura vérifié la conscience cosmique ou même simplement la joie de Beethoven nous aurons peut-être le phénomène objectif d'un univers moins sauvage mais Sri Aurobindo n'était pas homme à se contenter de rêverie cosmique l'authenticité de l'expérience et son efficacité pratique peuvent immédiatement se vérifier par un test très simple c'est l'apparition d'un nouveau mode de connaissance par identité on connaît une chose parce que l'on est cette chose la conscience peut se déplacer en n'importe quel point de son universelle réalité se porter sur n'importe quel être n'importe quel événement et le connaître aussitôt intimement comme on connaît le battement de son propre coeur parce que tout se passe dedans plus rien n'est dehors ni séparés mais l'upanishad le disait déjà quand cela est connu tout est connu chandilia chandilia upanishad chapitre 2 verset 2 les premiers symptômes de cette nouvelle conscience sont très tangibles on commence à sentir que les autres aussi font partie de soi-même ou qu'ils sont des répétitions diverses de soi-même le même moi modifié par la nature en d'autres corps ou tout au moins on sent qu'ils vivent dans un moi universel plus vaste qui est désormais notre propre réalité supérieure en fait tout commence à changer de nature et d'apparence toute notre expérience du monde est radicalement différente de celle qu'ont les hommes enfermés dans un moi personnel on commence aussi à connaître les choses par une sorte d'expérience plus directe qui ne dépend pas du mental extérieur et des sens les possibilités d'erreur ne disparaissent pas cependant car ce n'est pas possible tant que le mental reste le moins du monde l'instrument transcripteur de la connaissance mais il y a une nouvelle façon plus vaste et plus profonde d'éprouver de voir de connaître d'entrer en contact avec les choses et les confins de la connaissance peuvent être repoussées à un degré presque illimité ce nouveau mode de connaissance n'est pas vraiment différent d'une autre en réalité secrètement toute expérience toute connaissance de quelque ordre qu'elle soit depuis le niveau le plus matériel jusqu'aux altitudes métaphysiques est une connaissance par identité nous connaissons parce que nous sommes ce que nous connaissons la vraie connaissance ne s'obtient pas par la pensée dit Sri Aurobindo c'est ce que vous êtes ce que vous devenez sans cette identité secrète cette totale unité sous-jacente nous ne pourrions rien connaître du monde et des êtres Ramakrishna criant de douleur et saignant sous le coup de fouet qui cinglait un bœuf à côté de lui ou le voyant qui sait que tel objet se trouve caché à tel endroit le yogi qui guérit son disciple malade à des centaines de kilomètres ou Sri Aurobindo empêchant le cyclone d'entrer dans sa chambre sont seulement des illustrations frappantes d'un phénomène naturel le naturel n'est pas la séparation pas la distinction c'est l'unité indivisible de toute chose si les êtres et les objets étaient différents de nous séparés de nous si nous n'étions pas essentiellement ce cyclone et ce bœuf ce trésor caché ce disciple malade non seulement nous ne pourrions pas agir sur eux ni les sentir ni les connaître mais ils seraient tout simplement invisibles et inexistants pour nous seul le semblable peut connaître le semblable seul le semblable peut agir sur le semblable nous ne pouvons connaître que ce que nous sommes rien ne peut être appris à l'intelligence qui ne soit déjà secrètement connue en puissance dans l'âme qui s'épanouit de même toute la perfection dont l'homme extérieur est capable n'est que la réalisation de l'éternelle perfection de l'esprit qui est en lui nous connaissons le divin et devenons le divin parce que déjà nous le sommes dans notre nature intime tout enseignement est une révélation tout devenir est une éclosion la découverte de soi est le secret la découverte de soi et une conscience toujours plus large sont le moyen et le procédé nous nous sommes séparés du monde et des êtres à travers les millénaires de notre évolution nous avons égoïsé durci quelques atomes de ce grand corps et nous avons dit nous moi je contre tous les autres pareillement durcis sous la croûte égoïste et nous étant séparés nous ne pouvions plus rien voir de ce qui était nous autrefois dans la grande unité mère alors nous avons inventé des yeux des mains des sens un mental pour rejoindre ce que nous avions exclu de notre grand être et nous avons cru que sans ces yeux ces doigts cette tête nous ne pouvions rien savoir mais c'est notre illusion séparatiste notre connaissance indirecte recouvre et nous cache la reconnaissance immédiate sans laquelle nos yeux nos doigts notre tête et même nos microscopes ne pourraient rien percevoir rien comprendre et rien faire nos yeux ne sont pas des organes de vision ce sont des organes de division et quand l'œil de la vérité s'ouvre en nous plus n'est besoin de ces lorgnons ni de ces béquilles notre voyage évolutif finalement est une lente reconquête de ce que nous avions exilé une reprise de mémoire notre progrès ne se mesure pas à la somme de nos inventions qui sont encore autant de moyens de rapprocher artificiellement ce que nous avons éloigné mais à la somme réintégrée du monde que nous reconnaissons comme nous-mêmes et c'est la joie Ananda car être tout ce qui est c'est avoir la joie de tout ce qui est la béatitude des myriades de myriades qui sont un comment serait-il déçu d'où aurait-il de la peine celui qui voit partout l'unité Isha Upanishad 7 12e chapitre Le supraconscient L'énigme Un triple changement de conscience marque donc notre périple sur la terre la découverte de l'être psychique ou esprit immanent la découverte du nirvana ou esprit transcendant et la découverte de l'être central ou esprit cosmique c'est là probablement le sens véritable de la trinité père fils saint esprit dont on parle de la tradition chrétienne nous n'avons pas à décider de l'excellence de l'une ou l'autre de ses expériences mais à les vérifier nous-mêmes les philosophies et les religions discutent de l'ordre et de priorité des différents aspects de Dieu et certains yogis richis ou saints ont préféré telle philosophie ou telle religion à telle autre notre affaire n'est pas de discuter ces aspects mais de les réaliser tous et de les devenir tous nous n'avons pas à suivre une réalisation à l'exclusion des autres mais à embrasser Dieu sous tous ses aspects et par-delà tout aspect c'est le sens même d'un yoga intégral mais nous pouvons nous demander s'il n'y a rien au-delà de cette triple découverte car si suprême que chacune puisse paraître à l'expérience aucune ne nous donne l'intégrale plénitude à laquelle nous aspirons du moins si nous considérons que la terre aussi et l'individu doivent faire partie de cette plénitude de fait si nous découvrons l'être psychique c'est une grande réalisation nous prenons conscience de notre divinité mais elle est limitée à l'individu elle ne brise pas les murs personnels où nous sommes en clos si nous découvrons l'être central c'est une très vaste réalisation le monde devient notre être mais nous perdons du même coup notre individu car il serait tout à fait erroné de penser que c'est monsieur Dupont qui est assis au milieu de sa conscience cosmique et qui jouit du coup d'oeil il n'y a plus de monsieur Dupont et si nous découvrons le transcendant c'est une très autre réalisation mais nous perdons à la fois l'individu et le monde il n'y a plus que cela à jamais en dehors du jeu nous pouvons dire théoriquement que père fils saint esprit sont un théoriquement on peut dire tout ce que l'on veut mais pratiquement à l'expérience chacun de ces changements de conscience semble couper de l'autre par un abîme et tant que nous n'aurons pas trouvé le chemin d'expérience nous permettant de réconcilier ce triple hiatus entre le panthéiste l'individualiste et le moniste il n'y aura pas de plénitude ni pour l'individu ni pour le monde il ne nous suffit pas de trouver notre centre individuel sans la totalité du monde ni la totalité du monde sans notre individu et encore moins de trouver la paix suprême si elle dissout le monde et notre individu je ne veux pas être le sucre s'écriait le grand ramakrishna je veux manger le sucre dans ce monde chaotique harcelant où il faut devenir agir faire face nous avons besoin d'être sans cet être notre devenir s'éparpille dans la couille mais sans se devenir notre être s'évanouit dans un zéro béatifique et sans individu que nous importent les merveilleuses réalisations puisqu'il n'y a plus de nous c'est cette contradiction là qu'il faut résoudre pas en termes philosophiques mais en termes de vie et de pouvoir d'action jusqu'à présent ce chemin réconciliateur semble inexistant ou inconnu c'est pourquoi toutes les religions et toutes les spiritualités ont placé le père transcendant au sommet de la hiérarchie en dehors de cette malencontreuse histoire et nous invite à chercher ailleurs la totalité à laquelle nous aspirons pourtant l'intuition nous dit que si nous être dans un corps aspirons à la totalité c'est que cette totalité est là c'est qu'elle est possible dans un corps sinon nous n'y aspirerions pas ce que nous appelons imagination n'existe pas il n'y a pas d'imagination il n'y a que des réalités différées ou des vérités qui attendent l'horreur jules verne à sa façon en témoigne n'y a-t-il donc pas une autre découverte à faire un quatrième changement de conscience qui changera tout dans sa cage de fer au milieu du prétoire Shri Aurobindo était arrivé au bout du chemin tour à tour il avait réalisé l'immanent le transcendant l'universel cette cage n'enfermait plus guère qu'un corps il était partout où il voulait dans sa conscience mais peut-être se souvenait-il d'un individu Aurobindo qui depuis Cambridge et les années d'Occident n'avait cessé d'amasser de la conscience dans ce corps et voilà que la conscience infinie était là mais que ce corps restait un corps parmi des millions d'autres soumis aux mêmes lois de la nature continuant d'avoir faim ou soif peut-être et d'être malade à l'occasion comme tous les autres corps et de s'avancer lentement mais sûrement vers la désintégration la conscience est vaste lumineuse immortelle mais en dessous tout continue et puisqu'il voyait clair puisqu'il n'était plus dupe de tous les masques que surajoute la morale ou la décence il voyait peut-être aussi dans le subconscient la grimace la grimace animale sous la conscience infinie et la crasse matérielle intacte sous la belle auréole en dessous tout continue rien n'est changé peut-être voyait-il encore tous ces autres lui-même derrière la cage qui continue de juger et de haïr de souffrir qui est sauvé rien n'est sauvé si tout n'est sauvé et que faisait cette conscience infinie pour tout ce monde son monde elle voit elle sait mais que peut-elle ne s'était-il pas mis en route un jour à Baroda pour agir pour pouvoir et il regarde partout dans sa conscience infinie il a la joie immense au-dessus la joie rit nue sur les piques de l'absolu mais que peut sa joie si l'au-dessus n'est pas partout en dessous en dessous tout continue tout souffre tout meurt il n'écoutait même pas les jugeux il ne répondait pas aux questions dont dépendait sa vie pourtant il entendait seulement la voix qui répétait je guide ne crains rien occupe-toi du travail pour lequel je t'ai amené en prison et Sri Aurobindo gardait les yeux clos dans sa cage il cherchait n'y avait-il pas une totalité d'en haut qui soit la totalité d'en bas aussi la route était-elle donc finie avec cette impuissance dorée quel sens avait tout ce voyage l'âme qui pour quelque inexplicable raison était descendu dans cette matière ou plutôt devenue cette matière évolue lentement au cours des âges elle grandit s'individualise à travers ses sens son mental ses expériences elle se rappel elle se rappelle de plus en plus sa divinité perdue ou submergée sa conscience au milieu de sa force puis se retrouve et revient enfin à son origine transcendante et nirvanique ou cosmique suivant sa destinée et ses goûts toute cette histoire n'était-elle donc qu'un long et laborieux transit du divin au divin à travers l'obscur purgatoire de la matière mais pourquoi ce purgatoire pourquoi cette matière pourquoi être jamais entré là-dedans si c'est pour en sortir on dira que les béatitudes cosmiques ou nirvaniques de la fin valent bien tout le tracas qu'on s'est donné peut-être mais en attendant la terre souffre nous rayonnons là-haut dans nos béatitudes sublimes mais les tortures les maladies la mort prolifèrent et s'engraissent notre conscience cosmique ne fait pas un atome de différence pour le destin de la terre et encore moins notre nirvana on dira que les autres n'ont qu'à en faire autant et à se réveiller aussi de leur erreur très bien mais encore une fois pourquoi la terre si c'est simplement pour se réveiller de l'erreur de la terre nous disons la chute nous disons Adam et Ève ou quelque absurde péché qui a gâté ce que Dieu avait si bien fait à l'origine mais tout est Dieu le serpent du paradis s'il en fût était Dieu et Satan et ses pompes et ses œuvres il n'y a que lui il n'y a que lui serait-il donc si maladroit qu'il tombe sans s'en apercevoir ou si impuissant qu'il souffre sans le vouloir ou si sadique qu'il joue à faire erreur pour avoir la béatitude de sortir de son erreur la terre n'est-elle donc qu'une erreur car si cette terre n'a pas un sens pour la terre si la souffrance du monde n'a pas un sens pour le monde si c'est seulement un champ de transit pour se purger de quelque absurde faute alors rien ni personne aucune béatitude extrême aucune extase finale n'excuseront jamais cette inutile interlude Dieu n'avait pas besoin d'entrer dans la matière si c'est pour en sortir Dieu n'avait pas besoin de la mort ni de la souffrance ni de l'ignorance si cette souffrance cette mort et cette ignorance ne portent en soi leur sens si cette terre et ce corps en fin de compte ne sont pas le lieu d'un secret qui change tout et non l'instrument d'une purge et d'une fuite je ne monte pas à ton jour sans fin de même que j'ai rejeté ta nuit éternelle tes servitudes sur la terre sont plus grandes ô roi que toutes les glorieuses libertés du ciel trop loin sont tes cieux pour moi des hommes qui souffrent imparfaites la joie que tous ne partagent pas mais si nous regardons encore cette énigme ce centre d'âme autour duquel tourne tout le mystère force nous est de voir qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée comme on dit elle est à jamais libre pure toute sauvée dans sa lumière de la seconde où l'on entre dedans les yeux grands ouverts on voit bien qu'elle est merveilleusement divine et légère intouchée par toutes les bouts qu'on jette dessus c'est la terre qu'il faut sauver parce qu'elle pèse c'est la vie qu'il faut sauver parce qu'elle meurt ou donc est la semence de cette délivrance là ou le pouvoir qui délivrera ou le vrai salut du monde les spiritualistes ont raison qui veulent nous faire goûter la légèreté suprême de l'âme mais les matérialistes aussi qui piochent dans la matière et voudraient tirer des merveilles de cette épaisseur là mais ils n'ont pas le secret personne n'a le secret les merveilles des uns n'ont pas d'âme et celles des autres pas de corps le corps oui qui tout d'abord n'avait semblé qu'un obscur instrument de libération de l'esprit et peut-être justement paradoxalement le lieu d'une totalité inconnue de l'esprit ce qui semble n'être qu'instrumental est en vérité la clé d'un secret sans lequel ce qui est fondamental ne dévoilerait pas tout son mystère occupe-toi du travail disait la voix et ce travail n'était point de nager dans les béatitudes cosmiques mais de trouver ici bas dans ce corps et pour la terre une voix nouvelle qui réconcilierait dans une seule et même conscience la liberté du transcendant l'immensité vivante du cosmique et la joie d'une âme individuelle sur une terre accomplie et dans une vie plus vraie car le vrai changement de conscience dit la mère est celui qui changera les conditions physiques du monde et en fera une création nouvelle les conditions de la découverte si nous voulons transformer les conditions physiques du monde c'est à dire les soi-disant lois naturelles qui gouvernent notre existence et celles du monde et si nous voulons opérer cette transformation par le pouvoir de la conscience deux conditions sont à remplir d'une part travailler dans son propre corps individuel sans s'évader au-delà puisque ce corps est le point d'insertion de la conscience dans la matière et d'autre part découvrir le principe de conscience qui aura le pouvoir de transformer la matière or aucune des consciences ou des niveaux de conscience que l'humanité a jusqu'à présent connus n'ont eu le pouvoir d'opérer ce changement ni la conscience mentale ni la conscience vitale ni la conscience physique nous le voyons bien il est vrai qu'à force de discipline certains individus ont pu défier les lois naturelles triompher de la pesanteur du froid de la faim des maladies etc mais d'abord il s'agissait de changements individuels qui à aucun moment n'ont été transmissibles ensuite ce ne sont pas vraiment des transformations de la matière les lois qui régissent le corps restent essentiellement ce qu'elles sont seuls certains effets particuliers d'apparence surnaturels sont venus se superposer plus ou moins momentanément au naturel nous pouvons citer l'exemple de cet autre yogi révolutionnaire compagnon de Sri Aurobindo qui un jour fut mordu par un chien enragé utilisant la force de sa conscience il enraya immédiatement les effets du virus et vécut sans plus s'en soucier notons par parenthèse le pouvoir tenait seulement à la maîtrise de sa conscience et de la seconde où cette conscience défaillait tout revenait comme avant parce que les lois du corps n'avaient pas été changées elles avaient seulement été muselées par conséquent il ne s'agit pas pour la transformation telle que Sri Aurobindo et la mère l'envisage d'obtenir des pouvoirs surnaturels plus ou moins momentanés qui viennent se plaquer sur le naturel mais de changer la nature même de l'homme et son conditionnement physique il ne s'agit pas d'une maîtrise mais vraiment d'une transformation en outre si nous voulons une réalisation pour la terre entière il faut que ce nouveau principe d'existence que Sri Aurobindo appelle supramental s'installe définitivement parmi nous en quelques-uns d'abord puis par rayonnement en tous ceux qui sont prêts de même que le principe mental ou que le principe de vie se sont définitivement et naturellement installés sur la terre en d'autres termes il s'agit de créer une surhumanité divine sur la terre qui ne sera plus soumise aux lois d'ignorance de souffrance et de décomposition l'entreprise peut nous paraître grandiose ou fantastique mais seulement parce que nous voyons à l'échelle de quelques décades elle serait tout à fait conforme à la ligne évolutive si l'on considère en effet que tout ce devenir terrestre est un devenir de l'esprit dans les formes que toutes ces naissances humaines sont une croissance de l'âme ou de l'esprit dans l'homme on peut douter que l'esprit se contente toujours de l'étroitesse humaine de même qu'on peut douter le voyage terminé qu'il veuille simplement retourner dans sa gloire et sa joie supraterrestre d'où après tout il n'avait pas besoin de sortir la lumière est là éternelle elle est déjà là elle est toujours là immuable ce n'est pas une conquête pour lui mais la matière voilà un ciel à bâtir et peut-être veut-il connaître cette même gloire justement et cette joie en des conditions apparemment contraires aux siennes dans une vie assiégée par la mort l'ignorance l'obscurité et dans l'innombrable diversité du monde au lieu d'une blanche unité dès lors cette vie cette matière aurait un sens ce ne serait plus un purgatoire ou un vain transit vers l'au-delà mais un laboratoire ou peu à peu à travers la matière la plante l'animal puis l'homme de plus en plus conscient l'esprit élabore le surhomme ou le dieu l'âme n'a pas fini ce qu'elle avait à faire simplement parce qu'elle est devenue humaine il lui reste encore à développer son humanité et ses possibilités supérieures manifestement l'âme qui habite dans un caraïbe ou dans un primitif ignorant un apache de Paris un gangster américain n'a pas épuisé la nécessité de la naissance humaine elle n'a pas développé toutes ses possibilités ou le sens total de l'humanité pas manifester tout le sens de Sat-Shit-Ananda dans l'homme universel ni l'âme qui habite un européen vitaliste absorbé dans ses productions dynamiques et ses plaisirs vitaux ni le paysan d'Asie enfoncé dans la ronde ignorante de sa vie domestique et économique on peut même raisonnablement douter que Platon ou Shankara soit le couronnement et donc la fin de l'éclosion de l'esprit dans l'homme nous sommes enclins à croire qu'il marque la limite car il semble avec quelques autres comme eux le plus haut point que le mental et l'âme de l'homme puissent atteindre mais c'est peut-être l'illusion de nos possibilités actuelles l'âme a eu un passé pré-humain elle a un avenir sur-humain Sri Aurobindo n'est pas un théoricien de l'évolution c'est un praticien de l'évolution tout ce qu'il a pu dire ou écrire sur l'évolution est venu après ses expériences nous ne l'avons devancé que pour rendre plus clair ses recherches tâtonnantes dans la prison d'Aliporé or il voyait bien que cette immensité cosmique béatifique n'était pas vraiment le lieu du travail qu'il fallait redescendre vers ce corps humblement et chercher dedans pourtant nous demanderons-nous si c'est par le pouvoir de la conscience que doit s'opérer la transformation et non par quelques mécanismes extérieurs quelle conscience plus haute se peut-il que la conscience cosmique le sommet de l'échelle n'est-il pas atteint et donc la limite des pouvoirs la question est importante si nous voulons comprendre le processus pratique de la découverte et éventuellement faire nous-mêmes l'expérience nous pouvons répondre par deux observations d'abord il ne suffit pas d'atteindre de hauts pouvoirs de conscience il faut encore quelqu'un qui les incarne sinon nous sommes comme le chasseur qui a conquis de merveilleux trésor au bout de ses jumelles où est le quelqu'un dans la conscience cosmique il n'y a plus personne une analogie actuelle nous éclairera mieux on peut envoyer une fusée dans le soleil peut-être et le sommet du monde est atteint mais non le sommet de l'homme qui n'aura pas bougé d'un pouce notre fusée sera sortie du champ terrestre le yogi de même se concentre sur un point de son être il ramasse toutes ses énergies comme le cône d'une fusée il fait un trou dans la carapace et il émerge ailleurs dans une autre dimension cosmique ou nirvanique mais qui a réalisé la conscience cosmique pas le yogi le yogi continue de boire de manger de dormir d'être malade à l'occasion comme tous les animaux humains et de mourir ce n'est pas lui mais un minuscule point de son être qui a réalisé la conscience cosmique celui sur lequel il s'est concentré avec tant d'acharnement pour en sortir et tout le reste toute cette nature humaine et terrestre qu'il a exclu précisément qu'il a refoulé ou mortifié pour se concentrer sur ce seul point d'évasion ne participe pas à sa conscience cosmique sauf par rayonnement indirect fri orobindo faisait donc une première constatation fort importante à savoir qu'une réalisation linéaire en un point ne suffit pas et qu'il faut une réalisation globale en tout point qui embrasse la totalité de l'individu si vous voulez transformer votre nature et votre être dit la mère et si vous voulez participer à la création d'un monde nouveau cette aspiration cette pointe aiguë et linéaire ne suffit plus il faut tout englober et tout contenir dans sa conscience d'où le yoga intègre intégral ou yoga plein pourna yoga nous avons voulu nous débarrasser de l'individu comme d'un poids encombrant qui nous empêchait de papillonner à l'aise dans les étendues spirituelles ou cosmiques mais sans lui nous ne pouvons rien pour la terre nous ne pouvons pas tirer en bas nos trésors d'en haut il y a quelque chose d'autre que l'éclatement pur et simple d'une illusoire coquille individuelle dans l'infini et Sri Aurobindo nous amène à une première conclusion il se pourrait bien que l'étouffement de l'individu soit l'étouffement du dieu dans l'homme une deuxième observation plus importante encore s'impose pour reprendre l'analogie de la fusée celle-ci peut faire son trou en n'importe quel point de l'atmosphère terrestre elle peut partir de New York ou de l'équateur et tout aussi bien atteindre le soleil il n'est pas nécessaire de grimper au sommet de l'Everest pour y jucher des rampes de lancement de même le yogi peut réaliser la conscience cosmique en n'importe quel point de son être à n'importe quel niveau dans son mental dans son coeur et même dans son corps parce que l'esprit cosmique est partout en tout point de l'univers et que l'expérience peut commencer n'importe où à n'importe quel étage en fixant une pierre ou une hirondelle une idée une prière un sentiment ou ce que nous appelons dédaigneusement une idole la conscience cosmique n'est pas le point suprême de la conscience humaine nous ne faisons pas un pas en haut de l'individu pour y parvenir mais un pas en dehors il n'est pas nécessaire de s'élever dans la conscience pas nécessaire d'être plotin pour voir l'esprit universel au contraire moins on a de mental plus l'expérience est aisée un berger sous les étoiles ou un pêcheur de Galilée ont plus de chance que tous les penseurs du monde réunis à quoi sert donc alors tout ce développement de la conscience humaine si une mystique campagnarde peut faire mieux nous sommes contraints de dire ou bien que nous faisons tous fausse route ou bien que les évasions mystiques ne sont pas tout le sens de l'évolution ceci dit si nous admettons que la ligne évolutive à suivre soit celle des hauts sommets de la conscience terrestre celle d'un Léonard de Vinci d'un Beethoven d'un Alexandre le Grand d'un Dante nous sommes bien obligés de constater qu'aucune de ces altitudes n'a été capable de transformer la vie les sommets du mental ou du coeur pas plus que les sommets cosmiques ne nous apportent la clé de l'énigme et le pouvoir de changer le monde un autre principe de conscience est nécessaire mais un autre principe sans solution de continuité avec les précédents car s'il y a rupture de la ligne ou perte de l'individu nous retombons encore dans les éclatements cosmiques ou mystiques sans lien avec la terre certes la conscience de l'unité et la conscience transcendante sont les bases indispensables de toute réalisation sans elles autant construire une maison sans fondation mais elles doivent être acquises par d'autres voies qui respecteront la continuité évolutive il faut une évolution non une révolution en somme il s'agit d'en sortir sans en sortir au lieu d'une fusée qui va s'anéantir dans le soleil il faut une fusée qui harponne le soleil de la conscience suprême et ait le pouvoir de la faire redescendre en tout point de notre conscience terrestre la connaissance ultime est celle qui perçoit et accepte Dieu dans l'univers autant que Dieu par-delà l'univers et le yoga intégral celui qui ayant trouvé le transcendant peut revenir dans l'univers et posséder l'univers gardant à volonté le pouvoir de descendre autant que de monter la grande échelle de l'existence ce double mouvement d'ascension et de descente de la conscience individuelle constitue le principe de base de la découverte supramentale mais en cours de route j'ai au robin d'eau allait toucher un ressort inconnu qui devait tout bouleverser l'ascension de la conscience il ne suffit pas de dire en quoi consiste la découverte de Sri Aurobindo nous devons encore savoir comment elle est accessible pour nous or il est bien difficile de donner un schéma et d'affirmer voilà le chemin parce que le développement spirituel est toujours adapté à la nature de chacun et pour cause il ne s'agit pas d'apprendre une étrangeté mais de s'apprendre soi-même et il n'y a pas deux natures semblables l'idéal que se propose notre yoga ne peut pas lier toute la vie spirituelle ni toutes les recherches spirituelles la vie spirituelle ne peut pas se formuler en une définition rigide ni s'enfermer dans une loi mentale invariable c'est un énorme champ d'évolution un immense royaume potentiellement plus vaste que les autres royaumes du dessous avec des centaines de provinces des milliers de types de stades de formes de chemins de variations dans l'idéal spirituel et de degrés dans la progression spirituelle nous pouvons donc seulement donner quelques points de repère heureux si chacun trouve l'indice qui éclairera son propre chemin il faudrait toujours se souvenir que le vrai système de yoga consiste à attraper le fil de sa propre conscience ce fil brillant dont parlaient les richies et de s'y accrocher et d'aller jusqu'au bout la conscience cosmique et le nirvana ne nous apportant pas la clé évolutive que nous cherchons nous reprenons notre enquête avec Sri Aurobindo au point où il l'avait laissé à Baroda avant ces deux grandes expériences l'ascension dans le supraconscient est la première étape à mesure que le chercheur établit le silence mental qu'il pacifie son vital qu'il se libère de son absorption dans le physique la conscience se dégage des mille activités où elle était indiscernablement fondue éparpillée et elle acquiert une existence indépendante nous l'avons dit c'est comme un être dedans une force qui vibre de plus en plus intense et plus elle grandit moins elle se satisfait d'être enfermée dans un corps nous nous apercevons qu'elle rayonne dans le sommeil d'abord puis dans nos méditations puis les yeux grands ouverts mais ce mouvement latéral si l'on peut dire dans le mental universel le vital universel le physique universel n'est pas son seul mouvement elle veut monter cette poussée ascendante n'est même pas nécessairement le fruit d'une discipline consciente ce peut être un besoin naturel spontané il ne faudrait jamais perdre de vue que notre effort en cette vie est seulement la continuation de bien d'autres efforts en bien d'autres vies d'où l'inégalité du développement des individus et l'impossibilité de fixer des règles instinctivement on peut sentir quelque chose au-dessus de la tête qui nous tire comme un espace ou une lumière ou comme un pôle qui est la source de tous nos actes et nos pensées ou comme une zone de concentration au sommet du crâne le chercheur n'a pas fait taire son mental simplement pour le plaisir d'être comme une souche son silence n'est pas mort il est vivant il est branché là-haut parce qu'il sent que ça vit là-haut le silence n'est pas une fin c'est un moyen comme le solfège pour attraper la musique et il est bien des musiques jour après jour à mesure que sa conscience se concrétise il a des centaines de minuscules expériences presque imperceptibles qui jaillissent de ce silence au-dessus il ne pense à rien et soudain une pensée le traverse pas même une pensée un déclic et il sait exactement ce qu'il doit faire comment il doit le faire dans les moindres détails comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent en un clin d'œil et avec une certitude massive en dessous c'est l'incertitude totale toujours ce peut être autre chose ou bien un petit choc vient le frapper va voir un tel il va et par hasard cette personne a besoin de lui ou ne fait pas cela il persiste et fait une chute grave ou sans raison il est poussé vers tel endroit et il rencontre exactement les circonstances qui devaient l'aider ou tel problème se pose il reste immobile silencieux appelle en haut et la réponse la réponse vient claire irréfutable ou s'il parle s'il écrit par exemple il peut sentir très concrètement une étendue au-dessus d'où il tire la pensée comme le fil d'un cocon lumineux il ne bouge pas simplement il se tient sous le courant et il transcrit rien ne se passe dans la tête mais s'il y mêle le moindrement son mental tout s'évanouit ou plutôt se fausse parce que le mental cherche à copier les intimations c'est un singe un vétéré et il prend ses feux follets pour des illuminations et plus le chercheur apprendra à écouter en haut à suivre ses intimations qui ne sont pas impérieuses pas bruyantes qui sont à peine perceptibles comme un souffle à peine pensé senti seulement mais terriblement rapide plus elles deviendront nombreuses exactes irrésistibles et peu à peu il voit que tous ces actes les moindres actes peuvent être souverainement guidés par cette source silencieuse au-dessus que toutes ces pensées sont issues de là lumineuses sans discussion qu'une sorte de connaissance spontanée se fait jour en lui il commence à vivre des petits miracles continu si seulement les hommes entrevoyaient les joies infinies les forces parfaites les horizons lumineux de connaissances spontanées les calmes étendues de notre être qui nous attendent sur les pistes que notre évolution animale n'a pas encore conquise il quitterait tout et n'aurait de cesse qu'il n'ait gagné ses trésors mais le chemin est étroit les portes difficiles à forcer et la peur le doute le scepticisme sont là tentacules de la nature qui nous interdisent de quitter les pâtures ordinaires une fois que cette étendue là-haut sera devenue concrète vivante comme une plage de lumière au-dessus le chercheur sentira le besoin d'entrer en communication directe et de jaillir au large car il sentira aussi avec une acuité croissante que la vie du dessous le mental du dessous sont étroits mensongers une sorte de caricature il aura l'impression de se cogner partout de naître nulle part chez lui et que tout est faux grinçant les mots les idées les sentiments que ce n'est pas ça jamais ça c'est toujours à côté toujours à peu près toujours en dessous parfois dans le sommeil comme un signe avant-coureur nous serons peut-être pris dans une grande lumière éblouissante si éblouissante qu'instinctivement se voilent les yeux le soleil est sombre dans ces cas-là constate la mer alors il faudra faire grandir grandir cette force dedans cette conscience force qui tâtonne vers le haut la poussée par notre besoin d'autres choses d'une vie plus vraie d'une connaissance plus vraie d'une relation plus vraie avec le monde et les êtres notre plus grand progrès est un besoin qui s'approfondit refuser toutes les constructions mentales qui à chaque instant essayent d'accaparer le fil lumineux se garder en état d'ouverture être trop grand pour les idées parce que ce n'est pas d'idées dont nous avons besoin mais d'espace non seulement il faut briser le piège du mental et des sens mais fuir le piège du penseur le piège du théologien et du fondateur d'église les filets de la parole et l'esclavage et l'esclavage de l'idée tout cela est en nous prêt à emmurer l'esprit dans les formes mais nous devons nous devons aller toujours au-delà toujours renoncer au moindre pour le plus grand au fini pour l'infini nous devons être prêt à avancer à avancer d'illumination en illumination d'expérience en expérience d'état d'âme en état d'âme et n'être attaché à rien pas même aux vérités auxquelles nous tenons le plus solidement car elles sont des formes seulement et des expressions de l'ineffable et l'ineffable refuse de se limiter à aucune forme aucune expression toujours nous devons rester ouverts à la parole d'en haut qui ne s'enferme pas dans son propre sens et à la lumière de la pensée qui porte en soi ses propres contraires puis un jour à force de besoin à force d'être comme une masse comprimée les portes s'ouvriront la conscience s'élève dit la mère elle brise cette carapace dure là au sommet du crâne et on émerge dans la lumière une blanche tranquillité ardente au-dessus cette expérience c'est le point de départ du yoga de Sri Aurobindo c'est l'émergence dans le supraconscient le passage d'un passé qui nous ligote à un futur qui voit au lieu au lieu d'être en dessous toujours sous un poids on est au-dessus et on respire la conscience n'est plus enfermée dans le corps ou limitée par lui elle sent qu'elle est non seulement au-dessus du corps mais étendue dans l'espace le corps est en dessous de cette haute station et enveloppé dans la conscience élargie il devient seulement une circonstance dans la largeur de l'être et sa partie instrumentale quand cette haute station est définitivement établie on ne redescend plus vraiment sauf avec une fraction de la conscience qui peut venir travailler dans le corps ou aux niveaux inférieurs tandis que l'être stationné en permanence au-dessus dirige toute l'expérience et tout le travail extase une fois ce décollage opéré il s'agit de procéder lentement et systématiquement le premier mouvement de la conscience en effet et de filer tout droit vers le haut comme aspiré avec une sensation de montée infinie tout à fait comme une fusée puis de stabilisation dans une sorte de nirvana lumineux la béatitude qui accompagne cette éclosion au sommet du moins ce qui nous paraît être le sommet ou cette dissolution est si irrésistible qu'il semblerait tout à fait incongru de redescendre à des niveaux intermédiaires pour explorer quoi que ce soit ce serait déchoir on n'a plus qu'une envie c'est de rester aussi immobile que possible pour ne pas froisser cette paix toute unie en fait on ne s'est même pas aperçu qu'il put exister des niveaux intermédiaires entre la sortie au sommet du crâne et la fusion tout en haut ébloui un peu comme le nouveau-né qui ouvre les yeux pour la première fois le chercheur ne s'y reconnaît pas il mélange tout dans une sorte de blanc ou de blanc bleuté et il perd prise c'est à dire il tombe en trance ou en extase comme on dit en occident ou en samadhi comme on dit en Inde et quand il revient de là il n'est pas plus avancé qu'avant dans sa hâte d'arriver le chercheur suppose qu'il n'y a rien entre le mental pensant et le très haut et fermant les yeux dans son samadhi il essaye de se précipiter aussi vite que possible sans même voir les grands et lumineux royaumes de l'esprit qui s'étendent entre les deux peut-être arrive-t-il à ses fins mais seulement pour s'endormir dans l'infini naturellement le chercheur le chercheur et et que vous entrez dans une partie de votre être qui est complètement inconsciente ou plutôt dans un domaine où vous n'avez aucune conscience correspondante vous êtes dans l'état impersonnel c'est-à-dire un état où vous êtes inconscient et c'est pour cela naturellement que vous ne vous souvenez de rien parce que vous n'avez été conscient de rien Sri Aurobindo disait simplement que l'extase est une forme supérieure d'inconscience il se pourrait que ce que nous appelons transcendant absolu suprême ne soit pas l'anéantissement extatique que l'on nous a si souvent dit mais seulement la limite de notre conscience actuelle il est peut-être absurde de dire ici finit le monde et là commence le transcendant comme s'il y avait un trou entre les deux car le transcendant peut commencer au bas à bas de la raison pour un pygmée et le monde s'évanouir pas plus haut que l'intellect il n'y a pas de trou sauf dans notre conscience peut-être le progrès de l'évolution est-il précisément d'explorer des zones de conscience toujours plus avancées dans un inépuisable transcendant qui ne se situe pas vraiment en haut ou ailleurs hors de ce monde mais partout ici-bas se dévoilant lentement à notre vision car si un jour dans notre préhistoire le transcendant s'est situé un peu au-dessus du protoplasme ce n'est pas qu'il ait quitté le monde du protoplasme pour se réfugier plus haut au-dessus du batracien du chimpanzé puis de l'homme dans une sorte de course d'où il est peu à peu exclu il avec une majuscule c'est que nous avons quitté l'inconscience primitive pour vivre un peu plus avant dans un transcendant partout présent ainsi au lieu de s'évanouir au sommet ou à ce qu'il prend pour le sommet et de croire que son extase est un signe de progrès le chercheur devra comprendre que c'est le signe d'une inconscience et travailler à découvrir l'existence vivante qui se cache sous son éblouissement tâchez de développer votre individualité intérieure dit la mère et vous pourrez entrer dans ces mêmes régions en pleine conscience et avoir la joie de la communion avec les régions les plus hautes sans pour autant perdre conscience et revenir avec un zéro au lieu d'une expérience note on a cru mieux définir l'extase en parlant d'en-stase faudrait-il croire que l'on n'est en soi qu'à condition d'être hors de soi car l'extase ex-staré par définition consiste à être en dehors de son corps ou en dehors de la perception du monde nous voudrions un en-soi qui ne soit pas hors de nous pour dire les choses simplement nous ne pourrons véridiquement parler d'en-stase que quand les expériences suprêmes se situeront dans notre corps et au beau milieu de la vie quotidienne sinon c'est un abus de langage encore qu'il exprime parfaitement à sa façon l'abîme que nous avons creusé entre la vie et l'esprit fin de la note et Sri Aurobindo insistait c'est dans l'état de veille que la réalisation doit venir et durer si l'on veut qu'elle soit une réalité de la vie les expériences et la trance yogique ont leur utilité pour ouvrir l'être et le préparer mais c'est seulement quand la réalisation est constante les yeux grands ouverts qu'on la possède vraiment l'état de maîtrise intégrale tel est le but que nous poursuivons non l'état de marmotte spirituelle et cette maîtrise n'est possible que dans la continuité de la conscience quand nous nous extasions nous perdons le quelqu'un qui pourrait faire le pont entre les pouvoirs d'en haut et l'impuissance d'en bas lorsqu'il eut brisé la carapace au sommet du crâne Chéorobindo se mit donc dans la prison d'Aliporé à explorer méthodiquement les plans de conscience au-dessus du mental ordinaire de même qu'il avait à Baroda exploré les plans de conscience en dessous il reprenait là où il l'avait laissé l'ascension de la grande échelle de la conscience qui s'étend sans trou ni hiatus extatique depuis la matière jusqu'à ce point X qui devait être le lieu de sa découverte car ce n'est pas par un saut aveugle dans l'absolu que s'obtient la vérité suprême ou la connaissance de soi intégrale mais par un patient transit à travers le mental et par-delà être et force tous tant que nous sommes nous recevons constamment et sans nous en apercevoir des influences ou des inspirations de ces plans supérieurs supraconscients qui se traduisent en nous par des idées des idéaux des aspirations des œuvres d'art ce sont eux qui modèlent secrètement notre vie et notre avenir de même que nous recevons constamment et sans le savoir des vibrations vitales ou des vibrations physiques subtiles qui déterminent à chaque instant notre vie affective et nos échanges avec le monde nous ne sommes enfermés dans un corps individuel personnel que par une aliénation visuelle tenace en fait nous sommes poreux de partout et nous baignons dans les forces universelles comme l'anémone dans la mer l'homme bavarde intellectuellement et étourdiment il discute les résultats de surface qu'il attribue tous à son noble moi ignorant que ce noble moi est caché loin bien loin de sa vision derrière le voile de son intellect pâlement miroitant est la brume épaisse de ses sentiments ses émotions ses impressions ses sensations et impulsions notre seule liberté est de nous élever à des plans de plus en plus haut par l'évolution individuelle et notre seul rôle de transcrire et d'incarner matériellement les vérités du plan auquel nous appartenons nous pourrions donc souligner deux points importants communs à tous ces plans de conscience du haut en bas si nous voulons mieux comprendre le mécanisme de l'univers en premier lieu ces plans ne dépendent pas de nous et de ce que nous en pensons pas plus que la mer ne dépend de la némone ils existent indépendamment de l'homme la psychologie contemporaine qui mélange pêle-mêle tous les degrés de l'être dans un soi-disant inconscient collectif comme s'il s'agissait d'un énorme chapeau de prestidigitateur d'où l'on tire au petit bonheur la chance des archétypes ou des névroses témoignent à cet égard d'une insuffisance de vision d'une part parce que les forces de ces plans ne sont pas inconscientes du tout sauf pour nous elles sont très conscientes infiniment plus conscientes que nous et d'autre part parce que ces forces ne sont pas collectives en ce sens qu'elles ne sont pas le produit d'une sécrétion humaine pas plus que la mer n'est le produit de la némone c'est l'homme frontal qui est le produit de cette immensité par derrière les gradations de conscience sont des états universels qui ne dépendent pas de la façon de voir de la personnalité subjective au contraire la façon de voir de la personnalité subjective est déterminée par le niveau de conscience auquel elle appartient et où elle se trouve organisée conformément au type de sa nature ou à son stade évolutif mais naturellement il est humain de renverser l'ordre des valeurs et de se mettre au centre du monde au reste ce n'est pas une question de théorie toujours contestable mais d'expérience à laquelle chacun est convié quand on s'extériorise c'est à dire quand on sort de son corps et que l'on entre consciemment dans ses plans on voit bien qu'ils existent parfaitement en dehors de nous comme le monde entier existe parfaitement en dehors de Quimper Corentin avec des forces et même des êtres des lieux qui n'ont rien de commun avec notre monde terrestre des civilisations entières en témoignent elles l'ont dit gravées peintes sur leurs murs ou dans leurs temples qui furent peut-être moins ingénieuses que la nôtre mais certainement pas plus bêtes le deuxième point important concerne les forces conscientes et les êtres qui peuplent ces plans il faut bien mettre en évidence ici la part de superstition et même de supercherie qui représente notre contribution collective et la part de vérité comme toujours les deux sont très étroitement mêlés c'est pourquoi le chercheur intégral plus que tout autre devra être armé de cette claire austérité sur laquelle Sri Aurobindo insistait tant et ne pas confondre la supraraison avec la déraison pratiquement pratiquement quand on entre consciemment dans ces plans soit dans le sommeil soit en méditation soit en extériorisation volontaire on peut voir deux sortes de choses des courants de force impersonnelle plus ou moins lumineux ou des êtres personnels mais ce sont deux façons de voir la même chose le mur entre ce que l'on appelle conscience et force impersonnelle et personnelle devient très mince quand on passe derrière le voile de la matière si l'on regarde un processus du côté de la force impersonnelle on voit une énergie ou une force en action qui fonctionne dans un but et produit un résultat si l'on regarde du côté de l'être on voit un être qui possède une force consciente qui la dirige et l'utilise à moins que cet être ne soit lui-même le représentant d'une force consciente et utilisé par elle comme l'instrument d'une action particulière la science moderne a découvert que si l'on regarde le mouvement de l'énergie elle se présente d'un côté comme une onde et se comporte comme une onde et de l'autre comme une masse de particules qui se comportent comme une masse de particules et chaque côté fonctionne à sa manière c'est un peu le même principe ici certains chercheurs ne verront donc jamais d'être et que des forces lumineuses d'autres ne verront que des êtres et jamais des forces tout dépendra de leur attitude intérieure de leur aspiration leur formation religieuse ou spirituelle et même culturelle c'est ici que la subjectivité commence et avec elle les risques d'erreur ou de superstition mais la subjectivité n'est pas une disqualification de l'expérience c'est simplement le signe que la même chose peut être vue et transcrite de différentes manières suivant notre formation nous voudrions bien savoir si deux peintres n'ont jamais vu même paysage de la même manière pour ne parler que de nos réalités concrètes le critère de la vérité à en croire les légistes du naturel ou du surnaturel devrait être une immuable constance mais il se pourrait bien que ce soit le critère de notre engourdissement la multiplicité des expériences prouve seulement que nous nous approchons d'une vérité vivante non d'un résidu durci comme le sont nos vérités mentales et matérielles en outre ces forces conscientes très conscientes peuvent prendre toutes les formes qu'elles veulent non par supercherie mais pour se rendre accessible à la conscience de ceux ou celles qui s'ouvrent à elles ou les invoquent telles saintes chrétiennes par exemple qui a la vision de la vierge et telles indiennes qui a la vision de Durga voient peut-être la même chose elles sont peut-être entrées en contact avec le même niveau de conscience et les mêmes forces mais il est bien évident que Durga ne signifierait rien pour une chrétienne et que si par ailleurs cette force se manifestait à l'état pur c'est-à-dire sous forme de vibrations lumineuses impersonnelles elles ne seraient pas accessibles à la conscience du fidèle de la vierge ni du fidèle de Durga ou en tout cas ne parleraient pas à leur cœur la dévotion aussi à ces droits tout le monde n'est pas assez développé pour comprendre l'intensité d'amour qu'il peut y avoir dans une simple petite lumière dorée sans forme mais ce qui est plus intéressant encore c'est que si un poète Rimbaud ou Schellet par exemple s'ouvrait à ces mêmes plans de conscience il verrait encore autre chose qui pourtant est toujours la même chose il est bien évident que ni Durga ni la vierge ne font partie de leurs préoccupations ils percevront alors peut-être une grande vibration ou des pulsations lumineuses des ondes colorées qui se traduiront en eux par une émotion poétique intense rappelons Rimbaud ô bonheur ô raison j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécu étincelle d'or de la lumière nature et cette émotion sera peut-être du même niveau de conscience ou de la même fréquence si l'on ose dire que celle de la mystique indienne ou chrétienne bien que la transcription poétique de la vibration perçue puisse sembler aux antipodes de toute croyance religieuse et le mathématicien qui tout à coup dans un éclair qui le transporte de joie voit une figuration nouvelle du monde a peut-être lui aussi touché à la même hauteur de conscience à la même vibration révélatrice parce que rien ne se passe dans les airs tout est situé quelque part sur un plan et chaque plan a sa longueur d'onde son intensité lumineuse sa fréquence vibratoire particulière et l'on peut toucher au même plan de conscience à la même illumination par des milliers de voies différentes ceux qui ont dépassé ou cru dépasser le stade des formes religieuses auront vite fait de conclure que toutes les formes personnelles sont trompeuses ou d'une nature inférieure et que seules les formes impersonnelles sont vraies mais c'est l'abus de notre logique humaine qui voudrait réduire tout le monde à l'uniformité la vision de Durga n'est pas plus fausse ou imaginaire que le poème de Shelley ou que telle équation d'Einstein qui furent vérifiées dix ans plus tard l'erreur et la superstition commencent quand on dit que seule la Vierge est vraie au monde ou seule Durga ou seule la poésie la vérité réconciliatrice serait de voir que toutes ces formes procèdent d'une même lumière divine à des degrés variables mais ce serait une autre erreur de croire que les forces dites impersonnelles sont des forces mécaniques améliorées elles ont une intensité une chaleur une joie lumineuse qui a toute la présence d'une personne sans visage pour quiconque a jamais été envahi par un torrent de lumière dorée une éclosion bleu saphir un étincellement de lumière blanche il n'est plus de doute qu'avec cet or vient une connaissance spontanée pleine d'allégresse avec ce bleu une puissance solide avec cette blancheur une présence que l'on ne peut pas dire il y a des forces qui descendent comme un sourire alors vraiment on comprend que le mur personnel impersonnel conscience force est une distinction pratique de la logique humaine sans rapport avec la réalité qu'il n'est pas besoin de voir des personnages pour être en présence de la personne pratiquement la seule chose essentielle est de s'ouvrir à ses plans supérieurs quand on y entre chacun reçoit suivant sa capacité et ses besoins ou son aspiration toutes ces querelles entre matérialistes et religieux philosophes et poètes et peintres et musiciens sont les enfantillages d'une humanité débutante où chacun voudrait loger tout le monde à son enseigne quand on touche à la lumineuse vérité on voit qu'elle peut tout contenir sans que rien ne se batte et que tout le monde ait son enfant le mystique reçoit la joie de celui qu'il aime le poète reçoit de la joie poétique et le mathématicien de la joie mathématique et le peintre des révélations colorées et toutes sont des joies spirituelles pourtant la claire austérité est une protection puissante car malheureusement tout le monde n'a pas la capacité de s'élever à de hautes régions où les forces sont pures il est beaucoup plus aisé de s'ouvrir au niveau vital qui est le monde de la grande force de vie du désir et des passions celui que connaissent bien les médiums et les occultistes et là les forces inférieures ont tôt fait de prendre des apparences divines sous des couleurs éclatantes ou des formes terribles si le chercheur est pur il verra bien la supercherie dans les deux sens terrible ou merveilleux et sa petite lumière psychique dissoudra toutes les menaces tous les mirages tapageurs du mélodrame vital mais qui peut jamais être sûr de sa pureté si donc nous ne poursuivons pas des formes personnelles mais seulement une vérité de plus en plus haute à laquelle nous laisserons le soin de se manifester sous la forme qu'elle veut nous serons à l'abri de l'erreur et des superstitions nous pouvons essayer maintenant de donner un aperçu de ces gradations supraconscientes telles qu'on les découvre lorsque l'on ne succombe pas à l'inconscient extatique et tel que Sri Aurobindo en a eu l'expérience et il est certain que ceux qui se rapprochent le plus de la vérité universelle ce ne sont pas des formes toujours limitées et relatives à une tradition ou une époque encore que ces formes aient leur place et leur vérité mais des vibrations lumineuses et répétons-le quand nous disons vibrations nous n'entendons pas quelques mécaniques ondulatoires sans contenu mais des mouvements de lumière qui contiennent inexprimablement la joie l'amour la connaissance la beauté et toutes les qualités qui revêtent diversement et à divers degrés les hautes manifestations de la conscience humaine religieuse ou non une lumière qui n'est pas née du soleil ni de la lune ni du feu une lumière qui demeure dedans et voit dedans versant une visibilité intime les plans du mental avant d'atteindre le plan supramental qui est le commencement de l'hémisphère supérieur de l'existence le chercheur traversera diverses couches mentales ou mondes que Chriorobindou a respectivement appelé dans l'ordre ascendant mental supérieur mental illuminé mental intuitif et surmental à ne pas confondre avec le supramental naturellement nous pouvons employer d'autres termes s'il nous plaît mais ces quatre zones correspondent à des faits d'expérience bien distincts vérifiables par tous ceux qui ont la capacité d'entreprendre consciemment l'ascension théoriquement ces quatre zones de conscience font partie du supraconscient nous disons théoriquement parce qu'il est bien évident que la ligne supraconsciente variera suivant les individus pour certains le mental supérieur ou même le mental illuminé n'est pas supraconscient du tout il fait partie de leur conscience normale de veille tandis que pour d'autres la simple raison résonante est un stade encore lointain du développement intérieur autrement dit la ligne supraconsciente tend à reculer à mesure que notre évolution progresse si le subconscient est notre passé évolutif le supraconscient est notre avenir évolutif c'est un supraconscient qui devient peu à peu notre conscience normale de veille nous ne dirons pas ici ce que sont en soi indépendamment de l'homme ces plans supérieurs de conscience chacun d'eux est un monde d'existence plus vaste et plus actif que la terre et notre langage mental est mal adapté à les dépeindre il faudrait une langue de visionnaire et de poète une autre langue disait Rimbaud c'est ce que Sri Aurobindo a fait dans sa vitrie son épopée poétique à laquelle nous renvoyons le lecteur monde après monde d'extase et de couleur millions de lotus que berce une tige unique il monte vers une haute épiphanie secrète mais nous pouvons dire ce que ces plans apportent à l'homme et comment ils changent notre vision du monde lorsqu'on s'y élève le mental ordinaire que nous connaissons tous voit les choses pas à pas successivement linéairement il ne peut pas faire de bon sinon cela fait des trous dans sa logique et il ne s'y reconnaît plus il dit que c'est décousu irrationnel ou fumeux il ne peut pas voir plus d'une chose à la fois sinon il dit que c'est contradictoire il ne peut pas admettre une vérité ou un fait dans le champ de sa conscience sans rejeter automatiquement tout ce qui n'est pas cette vérité ou ce fait c'est comme un obturateur qui ne laisse filtrer qu'une image et une seule à la fois et tout ce qui ne figure pas sur son petit écran momentané appartient aux limbes de l'erreur du mensonge et de la nuit tout marche donc dans un système antinomique inexorable blanc noir vérité erreur dieu satan et il va comme un âne sur le chemin qui voit une touffe d'herbe après l'autre en somme le mental ordinaire découpe inlassablement des petits morceaux de temps et d'espace plus on descend l'échelle de la conscience plus le découpage s'accentue pour un scarabée supposons-le tout ce qui traverse son petit bonhomme de chemin sort de l'avenir à droite coupe la ligne de son présent et file dans le passé à gauche le passant qui peut l'enjamber et se trouver à la fois à droite et à gauche est tout simplement miraculeux et irrationnel à moins qu'il n'ait une jambe dans la vérité et une autre dans le mensonge ce qui n'est pas possible donc l'homme n'existe pas il est scarabiquement impossible pour nous l'obturateur s'est un peu élargi l'avenir et le passé ne sont plus à droite et à gauche dans l'espace ils sont hier et demain dans le temps nous avons gagné du temps sur le scarabée mais il est une autre conscience supramentale qui peut élargir encore l'obturateur gagner encore du temps et enjamber hier et demain elle voit simultanément le présent le passé et le futur le blanc et le noir la vérité est ce qu'il est convenu d'appeler l'erreur le bien est ce qu'il est convenu d'appeler le mal le oui et le non car tous les opposés sont le produit d'un découpage du temps nous disons erreur parce que nous ne voyons pas encore le bien qu'elle prépare ou dont elle est la moitié ébauchée nous disons mensonge parce que nous n'avons pas eu le temps de voir le lotus sortir de la boue nous disons noir mais notre jour est noir pour qui voit la lumière notre erreur était la compagne nécessaire du bien le non la moitié indissoluble du oui le blanc et le noir et tout l'arc-en-ciel les formes variées d'une seule lumière qui peu à peu se découvre il n'y a pas de contraire il n'y a que des complémentaires toute l'histoire de l'ascension de la conscience est l'histoire d'une désobturation et le passage d'une conscience linéaire et contradictoire à une conscience globale mais Sri Aurobindo dit bien global il dit bien l'hémisphère supérieur de la conscience quand il parle du supramental parce que la vérité dite supérieure n'est pas une amputée de la terre elle n'est pas toute la vérité sans sa moitié inférieure le haut n'annule pas le bas il l'accomplit l'intemporel n'est pas le contraire du temporel pas plus que les deux bras qui embrassent ne sont le contraire de l'être embrassé et le secret justement est de découvrir l'intemporel au sein même du temporel l'infini dans le fini et la totalité ronde des choses dans la plus obscure fraction sans quoi personne n'est embrassé et personne n'embrasse rien cette ascension de la conscience n'est pas seulement l'histoire d'une conquête du temps c'est aussi la conquête de la joie de l'amour de la largeur d'être les niveaux évolutifs inférieurs ne se contentent pas de découper des petits bouts de temps et d'espace il découpe tout une loi de fragmentation grandissante préside la descente de la conscience de l'esprit à l'atome fragmentation de la joie fragmentation de l'amour et du pouvoir et du pouvoir et naturellement fragmentation de la connaissance et de la vision tout se décompose dans un grouillement de minuscules tropismes un poudroiement de conscience somnambule qui est déjà une quête de la lumière ou peut-être un souvenir de la joie le signe général de cette descente est une diminution croissante du pouvoir d'intensité intensité d'être intensité de conscience intensité de force intensité de joie dans les choses et de joie d'exister de même à mesure que nous nous élevons vers le niveau suprême ces intensités grandissent à le mental ordinaire c'est la qualité de la lumière ou la qualité des vibrations qui essentiellement permet de distinguer un plan de conscience d'un autre si nous partons de notre propre niveau évolutif et que nous regardions la conscience sous son aspect de lumière dans tous les autres dérives le mental ordinaire apparaît pour l'œil qui voit dans une sorte de grisaille avec une quantité de petits points foncés ou de petits nœuds vibratoires assez obscurs comme une nuée de mouches qui tournent autour de la tête des gens et qui représentent leurs mille et une pensées elles vont viennent viennent tournent circulent de l'un à l'autre puis de temps en temps un petit éclatement de lumière descend en haut une petite joie une petite flamme d'amour qui danse dans cette grisaille mais ce fond neutre comme dit Sri Aurobindo est si épais si collant qu'il absorbe tout décolore tout tire tout en bas dans son obscure gravitation nous ne sommes pas capables de supporter longtemps la joie ni la souffrance pas capables de supporter beaucoup de lumière c'est tout petit spasmodique vite éteint et tout est soumis à des milliers de conditions b le mental supérieur ce nouveau degré apparaît fréquemment chez les philosophes et les penseurs il est déjà moins opaque plus libre le fond n'est plus tout à fait gris où le gris tire sur le bleu et les petits éclatements de lumière qui descendent sont moins vite engloutis ils sont aussi plus intenses plus fournis plus fréquents la joie tente à durer davantage l'amour à être plus large et ils sont moins soumis aux innombrables conditions des étages inférieurs on commence à savoir ce qu'est la joie en soi l'amour en soi sans cause mais c'est encore une lumière froide peu dure c'est encore une substance mentale lourde qui attrape la lumière d'en haut et la fond dans sa propre substance la recouvre d'une couche pensante sans même s'en apercevoir et ne comprend vraiment la lumière reçue qu'au bout du compte quand elle a été diluée logicisée et fragmentée en temps de pages de mots ou d'idées en outre les pages ou les paragraphes du mental supérieur sont fondés sur un seul point de lumière ou un petit nombre de points qui la saisit c'est sa conclusion avant d'avoir commencé une petite goutte d'intuition précipitamment déglutie et il se donne beaucoup de mal pour éliminer en cours de route tout ce qui serait contraire à sa conclusion certes il peut s'ouvrir à des plans plus élevés et recevoir des éclairs mais ce n'est pas son altitude normale sa substance mentale est faite pour décomposer la lumière il commence à comprendre quand il a expliqué c'est le mental illuminé le mental illuminé est d'une autre nature à mesure que le mental supérieur accepte le silence il accède à ce domaine c'est-à-dire que sa substance se clarifie et ce qui venait goutte à goutte arrive à flot le fond général n'est plus neutre c'est une aise spirituelle une joie pure sur laquelle se détachent ou d'où sortent les tons particuliers de la conscience tel est le premier changement fondamental la conscience s'emplit d'un flot de lumière souvent doré ou s'infuse des colorations variables suivant l'état intérieur c'est une invasion lumineuse et en même temps un état d'enthousiasme au sens où les grecs l'entendaient un éveil subit comme si l'être tout entier était sur le qui-vive alerté plongé d'un seul coup dans un rythme très rapide et dans un monde tout neuf avec des valeurs nouvelles des reliefs nouveaux des correspondances inattendues le rideau de fumée du monde est tiré tout se relie dans une grande vibration joyeuse la vie est plus large plus vraie plus vivante des petites vérités s'allument partout sans mots comme si toute chose avait un secret un sens spécial une vie spéciale on est dans un état de vérité indicible sans rien y comprendre simplement c'est et c'est merveilleusement c'est c'est léger c'est vivant ça aime pour chacun ce flot lumineux se traduira d'une façon différente on a toujours trop vite fait de le mettre en forme au lieu de le laisser imprégner l'être tranquillement et faire son travail d'éclaircissement de la substance pour les uns ce sera un épanouissement poétique soudain d'autres verront des formes architecturales nouvelles d'autres se trouveront sur la piste de nouvelles découvertes scientifiques et d'autres aimeront leur Dieu généralement l'accès à cette conscience nouvelle s'accompagne d'une efflorescence spontanée de capacité créatrice surtout dans le domaine poétique il est curieux de voir la quantité de poètes de toute langue chinois indien anglais etc parmi les disciples de Sri Aurobindo comme si la poésie et les arts étaient le premier résultat pratique de son yoga j'ai vu pour moi-même et les autres écrivait-il à l'un d'eux une soudaine éclosion de capacité survenir dans toutes sortes de domaines lorsque l'ouverture de la conscience se produit si bien que celui qui avait peiné longtemps pour s'exprimer par des rythmes sans le moindre succès peut devenir du jour au lendemain un maître du langage et des cadences poétiques c'est une question de silence juste et d'ouverture juste aux mots qui essayent de s'exprimer parce que le mot est là tout près déjà formé sur les plans intérieurs où prennent ou prennent naissance toutes les formes artistiques mais le mental transmetteur doit changer et devenir un chenal parfait au lieu d'un obstacle la poésie est le truchement le plus commode pour faire comprendre ce que sont ces plans de conscience supérieurs dans le rythme du poème les vibrations sont aisément saisissables nous y recourons donc ici et après bien que le supraconscient ne soit pas le seul privilège des poètes dans son énorme correspondance poétique et dans sa poésie future Sri Aurobindo a donné de nombreux exemples de la poésie issue du mental illuminé malheureusement ses disciples étant surtout de langue anglaise ces exemples n'intéresseront pas un lecteur français c'est Rimbaud naturellement qui nous donnerait la meilleure illustration son bateau ivre en particulier si l'on veut bien se détacher du sens extérieur pour écouter ce qui vibre par derrière car la poésie finalement et toutes les formes d'art ne sont qu'un moyen d'attraper au piège une indicible petite note qui n'est rien et qui est le vrai de la vie je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir une poésie n'est pas dite illuminée à cause de son sens elle est illuminée parce qu'elle contient la note particulière de ce plan et nous pourrions retrouver la même note dans tel tableau de Rembrandt telle musique de César Franck par exemple ou même tout simplement dans la parole d'un ami c'est la touche de vérité par derrière la petite vibration qui va droite au vif et dont le poème la toile ou la sonate ne sont que des épaississements plus ou moins transparents et plus on monte plus la vibration est pure lumineuse vaste puissante lorsque Rimbaud encore dit ô saison ô château quelle âme est sans défaut la vibration est presque visible tant elle est là mais ce n'est pas une vibration illuminée on le sent bien cela ne vient pas du dessus de la tête mais du centre du cœur et cela n'a rien à voir avec le sens les mots sont seulement le revêtement de cette chose qui vibre telle autre ligne de mal armé par contre vient tout droit du mental illuminé le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ce qui caractérise essentiellement toutes les œuvres issues de ce plan c'est ce que Sri Aurobindo appelle a luminous sweep un coup d'aile lumineux une fonte de lumière soudaine la vibration n'est pareille à nul autre il y a un choc toujours puis la chose qui vibre après comme un diapason mais elle ne reste pas longtemps pure dans une œuvre car le mouvement de l'œuvre suit celui de la conscience qui est constamment à monter et descendre à moins d'une discipline particulière pour la stabiliser le bateau ivre contient du mental illuminé mais beaucoup de vital aussi et du mental tout simple et même un éclat surmental nous le verrons tout à l'heure en même temps que sa beauté nous découvrons les limites du mental illuminé la poésie illuminée se traduit par un flot d'images et de mots révélateurs parce que souvent la vision s'ouvre à ce stade et l'on commence à entendre aussi presque une avalanche d'images luxuriante parfois désordonnée comme si la conscience avait du mal à contenir la vague lumineuse et se surcroît d'intensité il y en a trop elle déborde l'enthousiasme se change facilement en exaltation et si le reste de l'être n'a pas été suffisamment purifié n'importe quelle partie inférieure peut se saisir de la lumière et de la force qui descendent pour l'utiliser à ses fins c'est un écueil fréquent quand les parties inférieures de la nature le vital notamment se saisissent du flot lumineux elles le durcissent le dramatisent le torture la puissance est encore là mais durcit alors que l'essence du mental illuminé est la joie nous pourrions mettre ici le nom de bien des poètes et des génies créateurs en outre la substance du mental illuminé n'est pas vraiment transparente elle est seulement translucide sa lumière est diffuse un peu comme si elle palpait partout la vérité sans la toucher vraiment d'où les incohérences fréquentes les vagues c'est le commencement d'une naissance seulement avant d'accéder plus haut il faut encore une purification et surtout davantage de paix d'équilibre de silence plus on monte dans la conscience plus il faut un équilibre de granit le mental le mental intuitif le mental intuitif contraste avec le mental illuminé par sa claire transparence il est rapide il court pieds nus de rocher en rocher il n'est plus entravé comme le mental supérieur par cette orthopédie pensante qui nous colle au sol comme si la connaissance dépendait du volume pondéreux de nos réflexions la connaissance est un éclair jaillit du silence et tout est là pas plus haut ni plus profond vraiment mais là sous nos yeux attendant seulement que nous soyons un peu plus clairs il ne s'agit pas tant de s'élever que de désobstruer les rivières de l'inde au printemps s'étendent tranquilles et vertes dans l'odeur douce à perte de vue sous un ciel lourd puis d'un seul coup dans un cri des milliers de perruches s'envolent et nous n'avons rien vu et tout est si rapide fulgurant terrible rapidité de la conscience qui s'éclaircit un point un son une goutte de lumière et un monde éclatant gorgé est là contenu des milliers d'oiseaux insaisissables dans une seconde d'éclair l'intuition répète à notre dimension le mystère originel d'un grand regard un clin d'œil formidable qui a tout vu tout connu et qui joue à voir peu à peu lentement successivement temporellement d'une myriade de points de vue ce qu'il avait embrassé seul dans une fraction d'éternité un éternel instant est la cause des années avec l'intuition vient une joie particulière différente semble-t-il de la joie illuminée ce n'est plus un flot qui paraît envahir du dehors c'est une sorte de reconnaissance comme si nous étions deux toujours un frère de lumière qui vit dans la lumière et un frère d'ombre nous-mêmes qui vit en dessous et qui répète à tâtons dans l'ombre en se cognant partout les gestes du frère de lumière le mouvement la connaissance la grande aventure du frère de lumière mais c'est tout mesquin en dessous rabougri maladroit puis tout d'un coup il y a coïncidence on est un on est un dans un point de lumière pour une fois il n'y a plus de différence et c'est la joie et quand nous serons un sur tous les points ce sera la vie divine et ce point de coïncidence est la connaissance qui peut se traduire d'une façon ou d'une autre suivant la préoccupation du moment mais qui toujours essentiellement est un choc d'identité une rencontre on sait parce que l'on reconnaît Shri Aurobindo disait que l'intuition est un souvenir de la vérité et l'on voit bien vraiment dans l'éclair intuitif que la connaissance n'est pas une découverte de l'inconnu on ne découvre que soi-même il n'y a rien d'autre à découvrir mais une lente reconnaissance dans le temps de cette seconde de lumière que nous avons tous vu Qui n'a pas vu une fois qui n'a pas ce souvenir-là dans sa vie quelles que soient nos croyances ou nos incroyances nos capacités ou nos incapacités nos altitudes petites ou moins petites il y a toujours un instant qui est notre instant il y a des vies qui n'ont duré qu'une seconde et tout le reste est de l'oubli le langage de l'intuition se ramasse dans une formule concise sans un mot de trop par opposition au langage pléthorique du mental illuminé qui lui aussi pourtant par son abondance même apporte un rythme lumineux et une vérité au contour moins précis peut-être mais plus chaude quand Plotin ramassait tout le cycle des efforts humains en trois mots un vol du seul au seul il employait un langage hautement intuitif de même les Upanishads mais cette vertu marque aussi les limites de l'intuition si gorgés de vie que soient nos éclairs nos formules ils ne peuvent pas contenir toute la vérité il faudrait une chaleur plus ample celle-là même qu'apporter le mental illuminé mais dans une haute transparence car le mental intuitif voit par éclair point par point mais pas l'ensemble l'espace dévoilé par l'éclair est saisissant irréfutable mais ce n'est qu'un espace de vérité en outre le mental s'empare de l'intuition et comme le remarque Sri Aurobindo il en tire à la fois trop et trop peu trop parce qu'il généralise indument son intuition et voudrait étendre à tout l'espace sa découverte trop peu parce que au lieu de laisser l'éclair faire tranquillement son travail d'illumination et de clarification de notre substance il s'en saisit aussitôt le recouvre d'une couche pensante ou picturale ou poétique ou mathématique ou religieuse et ne comprend plus son éclair qu'à travers la forme intellectuelle artistique ou religieuse qui l'a mise dessus il est très difficile de faire comprendre au mental qu'une révélation peut être toute puissante formidable même sans que l'on n'y comprenne rien et surtout qu'elle est toute puissante tant qu'on ne l'a pas fait descendre de quelques degrés diluée fragmentée pour soi-disant la comprendre si l'on pouvait rester tranquille avec cet éclair qui vibre comme suspendu dans sa lumière sans se jeter dessus pour le mettre en petits morceaux intellectuels on s'apercevrait au bout de quelque temps que tout l'être a changé d'altitude et que l'on a une vision neuve au lieu d'une petite formule défunte quand on explique les trois quarts du pouvoir transformateur se sont évaporés mais si le chercheur au lieu de se précipiter sur sa plume ou son pinceau ou dans un torrent de paroles pour expulser le trop de lumière reçue prend soin de garder son silence et sa transparence s'il est patient il verra les éclairs peu à peu se multiplier devenir plus serré en quelque sorte et une autre conscience se former en lui qui est à la fois l'accomplissement et la source du mental illuminé et du mental intuitif et de toutes les formes mentales humaines nous voulons parler du surmental le surmental le surmental est le sommet rarement atteint de la conscience humaine c'est une conscience cosmique mais sans perte de l'individu au lieu de tout rejeter pour éclater en plein ciel le chercheur a patiemment gravi tous les échelons de l'être si bien que le bas reste relié au haut sans solution de continuité c'est le monde des dieux et la source inspirée des grands fondateurs de religion c'est là que toutes les religions que nous connaissons ont pris naissance elles sont parties d'une expérience surmental sous l'une de ses mille facettes car une religion ou une révélation une expérience spirituelle appartient à un plan elle n'a pas jailli des foudres de dieux ou de nulle part ceux qui incarnent la révélation ne l'ont pas tiré de rien surmental et leur plan d'origine c'est aussi le lieu d'origine des hautes créations artistiques mais soulignons-le bien c'est encore un plan du mental bien que le sommet quand la conscience s'élève à ce plan elle ne voit plus point par point mais calmement par grande masse ce n'est plus la lumière diffuse du mental illuminé ni les éclairs isolés du mental intuitif mais pour reprendre l'admirable expression védique un océan d'éclairs stable la conscience n'est plus limitée au bref instant présent et à l'espace étroit de son champ visuel elle est désobturée elle voit d'un seul trait de larges extensions d'espace et de temps la différence essentielle avec les autres plans tient à l'égalité ou à l'uniformité presque complète de la lumière dans un mental illuminé particulièrement réceptif on pourrait voir par exemple une étendue ou un fond bleuté avec des jets de lumière soudain des éclairs intuitifs des éclosions lumineuses qui voyagent parfois même de grandes cataractes surmentales mais ce serait un jeu lumineux intermittent rien de stable c'est la condition générale des plus grands poètes que nous connaissions ils ont atteint un niveau donné ou un rythme une luminosité poétique générale puis de temps en temps ils font une pointe à des régions plus hautes et on ramène ces quelques vers éblouissants ou ces phrases musicales que l'on se répète de génération en génération comme un sésame le mental illuminé est généralement la base une base déjà fort haute et le surmental un royaume divin où l'on accède aux heures de grâce mais pour une conscience surmental complète et permanente telle qu'ont pu la réaliser les rishivédiques par exemple il n'y a plus d'intermittence lumineuse la conscience est une masse de lumière stable il en résulte une vision continue universel on connaît la joie universelle la beauté universelle l'amour universel car toutes les contradictions des plans inférieurs venaient d'une insuffisance de lumière ou d'une étroitesse de lumière si l'on peut dire qui n'éclairait qu'un champ restreint tandis que dans cette lumière égale les contradictions qui sont comme les espaces d'ombre entre deux éclairs ou comme des frontières obscures au bout de notre lumière se fondent dans une masse visuelle unie et du moment où la lumière est partout la joie et l'harmonie la beauté sont partout nécessairement parce que tous les contraires ne sont plus perçus comme des négations ou comme des trous d'ombre entre deux déclics de conscience mais comme des éléments d'intensité variable dans une harmonie cosmique continue non pas que la conscience surmentale soit incapable de voir ce que nous appelons la laideur ou le mal la souffrance mais tout est relié dans un grand thème universel où chaque chose a sa place évidente et son utilité c'est une conscience unitaire non une conscience séparatiste la capacité d'unité donne exactement la mesure de la perfection surmentale en outre ayant la vision de cette unité divine nécessairement le divin n'est plus une chose supposée ou conçue mais vue touchée devenue nous-mêmes naturellement comme notre conscience devient la lumière l'être surmental perçoit partout la même lumière en toute chose en tout être comme il la perçoit en lui-même il n'y a plus de vide séparateur plus de faille d'étrangeté tout baigne continuement dans une substance unique il connaît l'amour universel la compréhension universelle la compassion universelle pour tous ses autres lui-même qui eux aussi marchent vers leur divinité ou plutôt deviennent lentement la lumière qu'ils sont on peut donc accéder à cette conscience surmentale par toutes sortes de voies par une intensité religieuse une intensité poétique intellectuelle artistique héroïque par tout ce qui aide l'homme à se dépasser lui-même fri aurobindo accordait une place particulière à l'art qu'il considérait comme l'un des grands moyens de progrès spirituel malheureusement les artistes et les créateurs ont généralement un écho considérable qui leur bloque le chemin c'est leur grande difficulté le religieux qui a travaillé à dissoudre son égo a plus de facilité mais il est rare qu'il accède à l'universalité par la voie individuelle de la conscience il fait plutôt un saut en dehors de l'individu un coup de pied dans l'échelle sans se préoccuper de développer tous les étages intermédiaires de la conscience personnelle et quand il arrive au sommet il n'a plus d'échelle pour redescendre ou il ne veut plus redescendre ou il n'a plus d'individu pour traduire ce qu'il voit ou c'est son vieil individu d'autrefois qui essaye tant bien que mal de traduire sa conscience nouvelle si tant est qu'il éprouve le besoin de traduire quoi que ce soit les richies védiques qui nous donnent l'exemple probablement unique d'une progression spirituelle systématique continuent de plan en plan sont peut-être parmi les plus grands poètes que la terre ait porté Sri Aurobindo nous l'a révélé dans son secret du Veda le mot cavi désigné inséparablement le voyant de la vérité et le poète on était poète parce que l'on était voyant c'est là une évidence bien oubliée nous pourrions donc dire ici quelques mots de l'art conçu comme moyen d'ascension de la conscience et particulièrement de la poésie au niveau surmental poésie mentrique les plans de conscience ne se distinguent pas seulement par des vibrations lumineuses d'intensité différente mais par des vibrations auditives différentes ou des rythmes que l'on peut entendre lorsque on a cette oreille de l'oreille dont parlait le Veda son ou image lumière ou force ou être sont différents aspects d'une même existence qui se manifestent diversement et avec des intensités diverses suivant les plans plus on descend l'échelle de la conscience plus les vibrations auditives comme les lumières comme les êtres ou les forces se fragmentent sur le plan vital par exemple on peut entendre les vibrations désordonnées de la vie heurtées syncopées comme certaines musiques qui sont issues de ce plan ou comme certaines peintures certaines poésies vitales qui toutes traduisent ce rythme brisé puissamment colorées plus on s'élève plus les vibrations s'harmonisent s'unissent s'effilent si l'on peut dire telles certaines grandes notes des quatuors à cordes de Beethoven qui semblent nous tirer vertigineusement à bout du souffle sur des hauteurs éblouissantes de lumières pures la puissance ne participe plus du volume ou de l'éclatement coloré mais d'une haute tension intérieure la rapidité vibratoire fait virer l'arc-en-ciel dans un blanc pur une haute note si rapide qu'elle est comme immobile saisi d'éternité un seul son lumière force qui est peut-être la syllabe sacrée des indiens om le mot caché dans le feu d'en haut au commencement était le verbe dit l'écriture il existe en inde une connaissance secrète fondée sur les sons et les différences de modalités vibratoires suivant les plans de conscience si l'on prononce le son om par exemple on sent bien qu'il enveloppe les centres de la tête tandis que le son ram touche le centre ombilical et comme chacun de nos centres de conscience est en communication directe avec un plan on peut donc par la répétition le japa de certains sons se mettre en communication avec le plan de conscience correspondant note si l'on regarde attentivement la planche des centres de conscience on verra qu'au milieu de chaque centre il y a une lettre sanscrite l'âme vâme râme yâme âme 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 dans l'ordre ascendant ces sons essentiels représentent la vibration spéciale qui commande les forces de chacun des plans considérés fin fin de la note toute une discipline spirituelle dite tantrique parce que dérivée de certains textes sacrés appelés tantras est fondée sur ce fait les sons de base ou sons essentiels qui ont le pouvoir d'établir la communication sont appelés mantras les mantras toujours secrets et donnés aux disciples par le gourou sont de toutes sortes note on peut lire des mantras dans un livre et les répéter tant qu'on veut ils n'auront pas de pouvoir ou de force active à moins qu'il n'ait été donné par le maître ou le gourou fin de la note les mantras toujours secrets et donnés aux disciples par le gourou sont de toutes sortes chaque plan de conscience a des multiples de degrés et ils peuvent servir aux fins les plus contradictoires par la combinaison de certains sang on peut à des niveaux de conscience inférieurs généralement au niveau vital se mettre en rapport avec les forces correspondantes et obtenir de bien étranges pouvoirs il y a des mantras qui tuent en 5 minutes des vomissements foudroyants des mantras qui attaquent avec précision telle ou telle partie du corps tel organe des mantras qui guérissent des mantras qui mettent le feu qui protègent qui envoûtent cette sorte de magie ou de chimie vibratoire procède simplement de la manipulation consciente des vibrations inférieures mais il y a une magie supérieure qui procède aussi du maniement des vibrations mais à des plans de conscience plus élevés c'est la poésie la musique ce sont les mantras spirituels des Upanishads et des Vedas ou les mantras que le gourou donne aux disciples pour l'aider à entrer consciemment en communication directe avec tel ou tel plan de conscience telle ou telle force tel être divin ici le son porte en soi le pouvoir de l'expérience et de la réalisation c'est un son qui fait voir on conçoit donc que la poésie et la musique qui sont un maniement inconscient des vibrations secrètes puissent être de puissants moyens d'ouverture de la conscience si nous arrivions à faire une poésie ou une musique consciente qui soit le produit d'un maniement conscient des vibrations supérieures nous créerions de grandes œuvres ayant un pouvoir initiatique au lieu au lieu d'une poésie qui est une fantaisie de l'intellect et une bayadère du mental suivant Chéorobino nous pourrions créer une poésie ou une musique mentrique pour faire descendre les dieux dans la vie car la vraie poésie est un acte elle fait des trous dans la conscience nous sommes murés barricadés par où le réel peut entrer c'est un mantra du réel une initiation c'est ce qu'ont fait les richies védiques et les voyants des Upanishads dans leur mantra qui ont le pouvoir de communiquer une illumination à qui est prêt note malheureusement ces textes nous parviennent sous forme de traduction toute la magie du sang s'est envolé l'étrange au reste est que si l'on écoute le texte sans script psalmodié par quelqu'un qui a la connaissance on peut recevoir une illumination sans rien comprendre de ce qui a été dit fin de la note et c'est ce que Sri Robindo a expliqué dans sa poésie future et c'est ce qu'il a fait dans sa vitrie le mantra où la haute poésie la haute musique la parole sacrée sont issues du surmental c'est la source de toutes les activités créatrices ou spirituelles sans que l'on puisse distinguer les unes des autres les divisions catégoriques de l'intellect s'évanouissent en un lieu clair où tout est sacré même le profane nous pourrions donc essayer de dire en quoi consiste la vibration particulière ou le rythme particulier du surmental et tout d'abord pour quiconque a la capacité d'entrer plus ou moins consciemment en rapport avec les plans supérieurs poète écrivain artiste il est tout à fait évident perceptible que passer un certain niveau de conscience ce ne sont plus des idées que l'on voit et que l'on essaye de traduire on entend il y a littéralement des vibrations ou des ondes des rythmes qui s'emparent du chercheur qui l'envahissent puis se recouvrent de mots et d'idées ou de musique de couleur dans la descente mais le mot ou l'idée la musique la couleur et le résultat un effet secondaire il donne seulement corps à cette vibration première terriblement impérieuse et si le poète le vrai corrige et recorrige n'est pas pour améliorer la forme comme l'on dit ou pour dire mieux mais pour attraper cette chose qui vibre et si la vraie vibration n'est pas là toute sa magie s'écroule comme celle du prêtre védique qui a mal prononcé le mantra du sacrifice quand la conscience est transparente le son devient clairement audible et c'est un son voyant si l'on peut dire un son image ou un son couleur ou un son idée qui lie indissolublement dans un même corps lumineux l'audition à la vision et à la pensée tout est plein contenu dans une seule vibration sur les plans intermédiaires mental supérieur mental illuminé ou intuitif ces vibrations sont généralement morcelées ce sont des jets des poussées des pulsations tandis que dans le surmental elles sont vastes soutenues lumineuses en soi comme les grandes notes de Beethoven elles n'ont pas de commencement ni de fin elles semblent sortir de l'infini et retourner à l'infini elles ne commencent pas quelque part elles arrivent dans la conscience avec une sorte de halo d'éternité qui vibre avant et qui continue de vibrer longtemps après comme le sillage d'un autre voyage derrière celui-ci ce vers de Virgile que Sri Aurobindo cité en tout premier lieu parmi les inspirations d'origine surmentale doit sa qualité surmentale non pas au sens des mots mais à ce rythme qui précède le vers et le suit comme s'il était porté sur un fond d'éternité ou plutôt par l'éternité même de même cette ligne de Léopardi qui ne doit pas sa grandeur au sens mais à ce quelque chose de tellement plus que le sens qui frémit par derrière insano indegno mistero délai caussé ou ce vers de Wardworth Voyaging through strange seas of salt alone et Sri Aurobindo citait Rimbaud millions d'oiseaux d'or ô future vigueur La poésie est restituée à son rôle véritable qui n'est pas de plaire mais de rendre le monde plus réel parce que plus plein du réel peut-être encore verrons-nous les dieux qui peuplent ce monde si nous avons l'esprit religieux être ou force son lumière rythme sont autant d'aspects véridiques d'une même chose indéfinissable mais non inconnaissable qu'on appelle Dieu nous avons dit Dieu fait des temples des lois des poèmes pour tenter de retenir une seule pulsation qui nous emplit de soleil mais qui est libre comme le grand vent sur des rivages d'écume peut-être aussi entrerons-nous dans le monde de la musique qui n'est pas vraiment distinct des autres mais comme une traduction particulière de cette même grande vibration indicible et si une fois une seule fût-ce quelques minutes dans une vie nous entendons cette musique-là cette joie qui chante là-haut nous saurons ce qu'entendaient Beethoven et Bach nous saurons ce qu'est Dieu parce que nous aurons entendu Dieu nous ne dirons même rien en majuscule simplement nous saurons que ça existe et toutes les peines du monde sont rachetées à la frontière extrême du surmental il ne reste plus que des grandes ondes de lumière colorée dit la mer le jeu des forces spirituelles qui se traduiront plus tard parfois longtemps plus tard par des idées nouvelles des changements sociaux des événements terrestres après avoir traversé une à une toutes les couches de conscience et s'être considérablement obscurci ou déformé en cour de route il est des sages ici bas rares et silencieux qui peuvent manier combiner ces forces et qui les tirent sur la terre comme d'autres combinent des sons pour un poème peut-être sont-ils vraiment le poète leur existence est un mantra vivant qui précipite le réel sur la terre ainsi s'achèvent les degrés de l'ascension que Sri Aurobindo fit seul dans sa cage d'aliporé mais nous n'avons donné que quelques reflets humains de ces hauteurs nous n'avons rien dit de l'essentiel rien dit de ces mondes tels qu'ils existent dans leur gloire indépendamment en deux toutes nos pâles traductions il faut entendre soi-même il faut voir des continents des continents de paix violette des océans et des rivières de l'allégresse de Dieu et des pays sans tristesse sous des soleils pourpres le 5 mai 1909 après un an de prison Sri Aurobindo était acquitté il doit la vie à deux incidents inattendus l'un des prisonniers l'ayant trahi et dénoncé comme le chef du mouvement secret son témoignage au procès signifiait la peine de mort pour Sri Aurobindo lorsque mystérieusement il fut abattu d'un coup de revolver dans une cellule voisine puis vint le jour du jugement et comme tout le monde s'attendait à la condamnation capitale son avocat fut pris d'une illumination soudaine qui s'est transmise à toute la salle et ébranla les jurés longtemps après sa mort ces paroles seront répétées non seulement en Inde mais par-delà les mers et les terres lointaines car je vous le dis un homme comme lui n'est pas seulement ici devant un tribunal criminel mais devant la cour suprême de l'histoire Sri Aurobindo a trente-sept ans son frère Barine à côté de lui dans la cage est condamné à la potence note sa peine sera commuée en déportation à vie aux îles Andaman fin de la note mais Sri Aurobindo entendait toujours la voix souviens-toi n'aie jamais peur n'hésite jamais souviens-toi c'est moi qui fais pas toi ni personne d'autre quels que soient les nuages qui viendront quels que soient les dangers et les souffrances les difficultés quelles que soient les impossibilités il n'y a rien d'impossible rien n'est difficile c'est moi qui fait Sat Prem Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience fin de la première partie des douze premiers chapitres lus par Jean Naroun